Bien. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Nous avons atteint le Coran 2.11 et nous allons donc pouvoir commencer notre séance. Je déclare la séance de la Commission permanente ouverte et je demande à Madame la Secrétaire Générale de lire la lettre de convocation de cette séance. Madame la Présidente, cette séance a été convoquée par deux lettres. Bon, la dernière date du 3 août 2009. Mesdames, Messieurs, les représentants, suite à la demande du Président de la Polynésie française de convoquer l'Assemblée de la Polynésie française en session extraordinaire le jeudi 13 août, j'ai vous-même de vous informer que la séance de la Commission permanente prévue ce jour-même à 9 heures est avancée au lundi 10 août 2009 à 9 heures. L'ordre du jour reste donc inchangé. J'ai oublié d'agréer, Mesdames, Messieurs, les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Madame la Présidente, Madame Béatrice Berrondon. Merci. Est-ce que vous pouvez maintenant faire l'appel des représentants ? Madame Béatrice Berrondon, présent. Monsieur Tonsau-Roubert, absent. Madame Jennings-Tétonie-Patricia, présent. Monsieur Yip Michel, absent. Madame Mati-Juliana, présent. Madame Opa-Foarnik, présent. Madame Tariyata-Chantal, absent. Madame Persée Galdanel, présent. Madame Naya Teripa-Yamaron, présent. Madame Théoura-Justine, présent. Madame Charide-Daphné, absent. Monsieur Téfaré-Ré-Héloïti, absent. Monsieur Colté-Benoît, absent. Monsieur Romain Taro-Fernon, absent. Monsieur Teripa-Yamita, absent. Madame Foula-Filda, présent. Madame Galdon-Minari, présent. Madame Hiditi Théoura, absent. Madame Tariyata-Chantal, présent. Monsieur Témiharo-Runi, présent. Madame Algon-Hima, absent. Voilà, Madame la Présidente. Combien de membres, donc, sont présents ? Onze. C'est bien. Nous avons le courant. Nous allons donc pouvoir délibérer. Je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées. Madame la Présidente, nous avons reçu les procurations de M. Robert-Hansoua, Madame Foulaire-Filda, M. Benoît Colté, à Mme Daphne Chavé, de M. Michel Yip, à Mme Mathie Juliana, de Mme Chantal Tahyata, à Mme Amaran Naya Teripaia, et enfin de Mme Irti Théoura, à Mme Tarita Saint-Jour. Bien. Donc, nous allons maintenant approuver l'ordre du jour. Et je demande à notre secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Madame la Présidente, le projet d'ordre du jour pour la séance de la Commission permanente d'aujourd'hui est le suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports des projets de délibération. Voilà les joints. Point 3, clôture de la séance. Merci. Nous allons donc approuver l'ordre du jour, qui est pour, à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Nous allons donc maintenant passer au point suivant de notre ordre du jour, le projet relatif à un projet de délibération portant réglementation des artifices de divertissement. Et je voudrais saluer en notre nom à tous et remercier la présence du ministre de l'Économie et des Finances, M. Georges Puchon, qui va donc défendre ce projet de délibération. Et je donne la parole au... Alors, le rapporteur est M. Victor Mamatoua Yehutapou, qui n'est pas là. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre le rapport ? D'accord. C'est Mme Théoura, donc, qui est rapporteure de ce dossier. M. le ministre, vous voulez intervenir avant la lecture du rapport sur ce projet ? Non. Alors, la parole est au rapporteur, Mme Justine Théoura. Merci. Merci, Mme la Présidente, et bonjour. Bonjour, M. le ministre, chers représentants, collègues, bonjour, du public collaborateur, à tous, Yorana. Madame la Présidente, par lettre numéro 3553 PR du 1er juillet 2009, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant réglementation des artifices de divertissement. Chaque année, et plus particulièrement en fin d'année, les festivités sont synonymes d'utilisation d'artifices de divertissement pyrotechniques, ainsi que, malheureusement, de nuisances sonores liées principalement à l'utilisation non maîtrisée de ces produits. L'accident qui s'est produit en décembre 2007 dans une surface commerciale de Guadeloupe et qui a fait neuf victimes, dont sept morts, montre combien la sécurité civile est impliquée par ces produits explosifs. Le gouvernement propose aujourd'hui d'adopter un dispositif réglementaire permettant d'encadrer l'importation, la distribution et la commercialisation des articles de divertissement. Ce texte est très largement inspiré des dispositions du décret numéro 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement. C'est ainsi que le projet de délibération présenté vient définir les différents types d'artifices de divertissement ainsi que leur classement en quatre catégories K1 à K4 en fonction de leur utilisation ou niveau de risque. S'agissant de l'importation, il est prévu d'autoriser l'importation d'articles classés en catégories K1 à K3, mais de maintenir l'interdiction d'importer les articles de pétards d'extérieur supérieurs à un niveau défini de matière active pyrotechnique, fusée et fumigène, qui produisent des niveaux de bruit décibels élevés ou sont autopropulsés et potentiellement dangereux. L'importation d'artifices de type K4 sera réservée au seul détenteur d'un certificat de qualification professionnelle. Le contrôle et le visa des licences à l'importation seront confiés au service du commerce extérieur sur délégation du ministre chargé du commerce extérieur. L'arrêté numéro 1427 CM du 26 décembre 1989, fixant les formalités de contrôle par le service chargé du commerce extérieur, sera donc réactualisé. Il est précisé que les articles pyrotechniques importés par les services de la Défense nationale sont exclus du champ d'application de la présente délibération. Pour ce qui concerne la distribution, certains artifices seront interdits à la vente directe aux mineurs et d'autres nécessiteront à l'achat une justification par l'acheteur d'une attestation d'assurance pour l'usage des feux d'artifice et une autorisation communale à leur mise en œuvre. Les artifices de divertissement de type K4 seront uniquement réservés à un usage par des personnes qualifiées. Le Conseil des ministres pourra fixer par arrêté les périodes pendant lesquelles la mise en vente des artifices sera autorisée, fin d'année, 14 juillet, etc. En ce qui concerne la commercialisation, les artifices ne seront plus en accès libre et devront être présentés au public sous meubles fermés à clé, séparés par catégories clairement identifiées. Par ailleurs, outre l'obligation de remise d'une notice d'emploi, l'étiquetage des articles devra comporter les mesures de sécurité à prendre. Les arrêtés pris en Conseil des ministres fixeront les règles de mise en œuvre destinées à assurer l'information et la protection des usagers. Au niveau des sanctions, les infractions à la présente réglementation seront punies par des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe, 89.488,98 francs, ou de la 5e classe, 178.997 francs Cp. Le présent dispositif de prévention et de limitation de risque pourrait, à l'avenir, être utilement complété par les conseils municipaux qui pourraient, dans leur domaine de compétence propre, fixer certaines règles d'usage des artifices de divertissement dans leurs communes respectives. D'autre part, afin d'épauler et d'inciter les vendeurs à respecter la réglementation, il paraît nécessaire de mener une politique d'information et de sensibilisation auprès des organismes de vente et des populations pour leur rappeler les dispositions réglementaires en vigueur, et ce, notamment lors de l'approche des périodes de fête. Au regard de l'ensemble de ces éléments, j'invite mes collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci de votre attention. Merci, Madame le rapporteur. Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez apporter des précisions supplémentaires sur l'économie de ce dossier avant de donner la parole aux représentants ? Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants et Orana, ce projet de délibération permettra à la Polynésie de disposer d'une manière régulière et permanente d'une classification réglementée, car jusqu'ici, nous utilisons des réglementations qui concernent ce genre d'artifice de divertissement qui relèvent la réglementation métropolitaine. Et donc, pour une fois, nous allons pouvoir disposer de règles locales de façon à mieux faire respecter la réglementation et aussi à assurer le contrôle par la suite pour les délivrances de licences. C'est pour cela que ce texte arrive au bon moment, avant que les importateurs ne puissent commencer à passer leur commande pour les fêtes de fin d'année. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, Monsieur le ministre. La discussion est donc ouverte au niveau des représentants. Est-ce qu'il y a donc M. René Teméharo, Mme Chantal Gallenand ? Ok. Donc, M. Teméharo, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Donc, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, le présent projet de délibération vient porter réglementation des artifices de divertissement permettant désormais au pays de définir un cadre d'importation, de distribution et de commercialisation de ces produits. Ce dispositif est aujourd'hui une nécessité face au désagrément intempestif lié principalement à leur utilisation non maîtrisée. Ces mesures d'encadrement ont été prises en fonction de leur mode d'utilisation, de niveau de risque et de dangerosité de ces produits, mais aussi sur la base des nuisances sonnantes qui produisent particulièrement lors des périodes de fête. Aussi, la distribution et la commercialisation de ces artifices devra désormais justifier d'une autorisation ou d'une attestation d'assurance selon le type de produit comportant en annexe les mesures de sécurité nécessaires à la bonne utilisation. Le rapport de présentation nous indique, par ailleurs, qu'une campagne d'information et de sensibilisation devrait être menée en parallèle auprès des organismes de vente et des consommateurs, afin d'inciter les vendeurs à respecter une nouvelle réglementation. Cette campagne sera très certainement réalisée par l'Institut territorial de la consommation, dont l'examen du compte financier est inscrit à l'ordre du jour de notre séance, et dans le cadre duquel j'aurai un certain nombre de remarques à faire notamment sur le programme des actions de l'établissement, qui ne correspond plus, à mon sens, aux missions d'information et de formation et de protection du consommateur dans le contexte actuel de crise. Au regard donc de ces mesures prises au travers de ce dispositif visant à réglementer les artifices de divertissement, le Taur Aouira-Tira votera favorablement à ce projet de délibération. Je vous remercie. Merci, M. Temiharo. Mme Gallenot, vous pouvez intervenir. Bonjour tout le monde. M. le ministre, Yorana, bienvenue parmi vous et vos collaborateurs. Madame la Présidente, merci. Et puis les journalistes, le public derrière nous, tous ceux qui nous regardent, et vous aussi, chers collègues, Yorana et tous les collaborateurs parmi nous. Bonjour. Bonjour. Bon, ce dossier m'interpelle beaucoup, Mme la Présidente, car en commission, nous avions eu un long débat concernant, donc, l'environnement. Ici, ça se passe au niveau sonnant, c'est vrai. Et nous avons débattu aussi sur la sécurité. Pourquoi la sécurité ? J'avais soulevé les problèmes suivants. C'était plusieurs accidents qui n'ont peut-être pas été reportés dans les médias à chaque fois, auprès de jeunes enfants, car il n'y avait pas assez de contrôle. Aujourd'hui, ce dossier, donc, nous est mis à l'étude, et je trouve qu'il est très important. Je souhaitais remercier M. le ministre d'avoir eu cette initiative. Cependant, j'attire l'attention de tout le monde pour que les notions de sécurité soient réellement appliquées et suivies, surtout, M. le ministre, c'est ce que je vous demande, concernant les sanctions, et mettre réellement le personnel adéquat pour le contrôle de la sécurité concernant la vente de ces produits. Il est vrai qu'il y a plusieurs catégories, je suis tout à fait d'accord, des feux d'artifice ne sont pas très dangereux. Ce que je vous demande, M. le ministre, c'est vraiment de voir auprès des marchands, des commerçants, cette réglementation de la vente de ces feux d'artifice. Et surtout, je l'avais souligné aussi en commission, et je viens de lire rapidement les articles, qu'il y ait aussi des panneaux d'affichage en Rio-Marie, parce qu'on m'a fait comprendre qu'écrire sur chaque feu d'artifice revenait trop cher. En fait, je sais qu'il y a un problème commercial là-dessus. Je demande quand même à ce que la population soit bien informée. Parce qu'il faut se dire, lorsqu'il s'agit de nos enfants, ils vont acheter dans les magasins, les parents ne peuvent pas tout contrôler. Cela, je vous parle en connaissance de cause, en tant que maman, et je pense qu'il faut que nous fassions attention à cela, et j'attire votre attention, M. le ministre, sur la sécurité de nos enfants. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Mme Garnon, Mme Tama, vous avez la parole. Merci bien, Mme la Présidente, chers collègues, tout le monde, Yorana, M. le ministre, Yorana. Alors, je n'ai pas le compte-rendu de la Commission, et j'ai parcouru hier soir ce dossier. Et, bonne chose ou pas bonne chose, M. le ministre, je constate que c'est un sujet un peu bizarre pour que le pays donne un aval, puisqu'il s'agit d'un produit de divertissement dangereux, bien qu'il soit classé dans quatre catégories, le danger en fait, parce que le produit, il est dangereux au départ et à l'origine même, parce qu'il nuit, c'est un produit de nuisance. Certes, c'est un produit qui est là depuis 20 ans, parce qu'il a été décrété depuis 90, mais ce qu'on sait dans notre vie de tous les jours, dès lors qu'on utilise ces produits, il y a beaucoup de bagarres qui se font entre les gens, les gosses, avec ces produits, et les gosses qui se bagarrent, les adultes aussi qui se bagarrent avec ces... Et c'est... Je ne comprends pas tout à fait la bienvenue de maintenir ce produit qui est dangereux. Je ne comprends pas tout à fait. Alors, moi, il est vrai que je n'ai pas consulté notre groupe, mais à mon sens, pourquoi est-ce que le pays doit réglementer quelque chose qui est dangereux, même à faible densité ? C'est ce qui est... C'est ce qui différencie ce produit en quatre catégories, mais toujours, toujours, c'est dangereux depuis la première catégorie. Quel est le sens... Le sens... Le sens même de notre rôle que d'accepter de faire des réglementations sur un produit qui est dangereux, et qui est énervant, et qui cause des bagarres. Mais où est-ce qu'on va ? Je me pose des questions. Ça, c'est ma première préoccupation que je voudrais partager avec tout le monde. La deuxième question, et là, je m'adresse à M. le ministre, quel est l'intérêt du pays d'avoir à réglementer ce genre de produit, et qu'est-ce qu'il apporte ? Qu'est-ce qu'il rapporte au pays ce produit en matière de recettes ? Parce que tout ce qui est importé, c'est matière de recettes. Mais ce qui m'inquiète, c'est pourquoi je donne ces propos, c'est le fait que ce produit est dangereux, même si on a fait quatre catégories. Que ce soit la première jusqu'à la dernière, bon, on interdit la dernière catégorie, mais de la première, c'est dangereux. Pourquoi est-ce que le pays fait des réglementations sur un produit dangereux ? C'est ça ma plus grande question, Mme la Présidente. Je voudrais que M. le ministre nous dise quel est l'intérêt de notre pays d'avoir ce produit à l'importation ou à la consommation. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme Thama. Avant de donner la parole à M. le ministre, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Non ? Donc, M. le ministre, vous avez la parole pour répondre aux représentants. Oui, merci, Mme la Présidente. Concernant ce texte, comme je disais pour la première fois, nous mettons en place une délibération pour réglementer la classification et aussi réglementer la vente de façon à ce que ce soit clairement défini pour tout le monde. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce n'est pas une ouverture à l'importation, puisque les importations sont déjà ouvertes, donc on ne crée pas une situation nouvelle. Là où il y a une situation nouvelle, c'est le fait d'introduire une réglementation qui permet de donner à tout le monde le cadre juridique d'une manière très claire. Et lorsque ces artifices de divertissement ne sont pas dans cette classification, dans l'étiquetage demandé et aussi dans les règles de commercialisation, les agents de contrôle pourront intervenir, sanctionner, voire demander le retrait des étagères. En même temps, ce texte permet aussi bien aux maires qu'aux gendarmes d'avoir un cadre juridique pour veiller à l'ordre public pour chacun dans sa commune et dans ses quartiers. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que de tout temps et de tout siècle, la population a toujours recherché, à un moment donné de l'année de leur vie, des moyens de divertissement. Alors, ce divertissement-là, aigué la population, aigué les enfants, on utilise lors des moments d'anniversaire, les moments de fête ou les fêtes de fin d'année. C'est pour ça qu'on parle d'artifice de divertissement. Et donc, c'est vraiment nécessaire d'avoir un cadre clair pour permettre à chacun de pouvoir intervenir dans le sens du contrôle, soit à l'importation, soit à la commercialisation, soit au moment des nuisances causées dans le quartier, de façon à ce que, que ce soit les mouteilles ou les gendarmes, peuvent avoir un texte de référence pour encadrer cela. L'importation n'est pas libre, puisque ça nécessite une licence. Et cette licence doit être visée par le service du commerce extérieur et donc permettre au commerce extérieur de vérifier que celui qui importe a les capacités de veiller à la bonne application de la réglementation. Concernant les droits perçus, ce n'est pas énorme. Ça représente, bon moment mal, autour de 8 à 9 millions de francs CHP en recette, parce qu'on n'importe pas, comme vous voyez tout le temps. C'est principalement à la fin d'année que les gens utilisent des feux d'artifice. Bon, il n'y a pas que les pétards, il y a les fontaines, il y a plein de noms pour faire des fusées et autres qu'on voit dans le ciel. Mais c'est pour ça qu'avec cette classification, ça permet de dire qu'est-ce qui peut être en vente libre et qu'est-ce qui ne peut pas l'être, qu'est-ce qui doit être manié par des professionnels. Voilà. Donc, dans certains cas, pour des gros artifices, ce sont les professionnels que vous avez certainement eu l'occasion de voir, ce sont les professionnels qui manient et qui déterminent le périmètre de sécurité et tirent avec des canons vers le ciel. Là, c'est vraiment les professionnels qui font ça. Sinon, ceux qui font à domicile, il y a, et le texte le précise ici, il faut qu'il y ait la notice d'utilisation pour que ceux qui utilisent sachent bien l'utiliser en termes de sécurité. Voilà. Donc, globalement, il n'y a pas énormément d'importations en Polynésie au niveau des feux d'artifice et on utilise très, très peu. Ce qu'on voit surtout dans les pochettes, les baguettes d'artifice qu'on met sur les plats ou les gâteaux, bon, ça, ce n'est pas dangereux, c'est un petit truc. Enfin, globalement, c'est positif d'avoir un texte et ne pas le faire, ça laisserait un vide et causerait plus de problèmes. C'est pour cela que ce texte est bienvenu. Merci. Merci, M. le ministre. Mme Tamar, puis après on passera à l'examen de la délibération. Pardonnez-moi, Mme la Présidente, mais bien que M. le ministre veut défendre ce dossier, mais moi, je voudrais défendre notre population et chacun de nous devrait. Alors, on apporte, on recette, on n'a que 9 millions qui rentrent dans la caisse. Qu'est-ce qui empêche le pays d'annuler cette... Notamment le pétard, je parle du pétard, s'il y a d'autres choses qui... Mais ce pétard, il provoque l'insécurité dans la vie de nos gens, de notre population. Il provoque des bagarres. Bon, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un produit qui est positif, à mon sens. Ce n'est pas du tout un produit. Est-ce qu'on a fait un recensement auprès des autorités judiciaires sur les bagarres qui sont engendrées par ces pétards ? Parce que j'en ai vu, hein, des bagarres pendant les fêtes. Je ne comprends pas pourquoi on va chercher un divertissement de tel genre. Mais il faut trouver autre chose à divertir aux gens et pas quelque chose qui va provoquer des bagarres. Et puis, en matière de contrôle, M. le ministre, nous savons tous qu'on n'a pas du tout le... On est très défaillants en matière de contrôle. C'est impossible d'aller contrôler quelqu'un qui ne va pas nuire par ce produit. Mais enfin, Mme la Présidente, je ne sais pas si vous êtes conscients, nous tous, là. On sait qu'il y a, et c'est tout vous, en tant que maire, vous savez qu'il y a des bagarres à cause de ça. Et bien souvent, tout le monde dit « Mais pourquoi on a autorisé l'importation de ce produit ? » Et là, c'est nous qui faisons l'importation, là. On va en contre-temps au bien-être de la population. Ce n'est pas un produit qu'il faut... C'est un produit qu'il faut arrêter. Ça, c'est mon... Mais je répète, je n'ai pas consulté le groupe parce que c'est... Même si c'est pendant une période, pendant les périodes de fêtes, il y a énormément de bagarres dans ça. Donc, il faut que nous aussi, on soit conscients de ce qu'on fait. Ce n'est pas notre rôle de venir autoriser des choses qui vont nuire à la vie de la population. C'est le contraire. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Merci, Madame Thama. Madame Ganna, on voudrait intervenir. Rapidement, Madame la Présidente. Si nous pouvons positiver ce texte qui arrive, je crois qu'ici, pour répondre un peu à ma collègue, sans la froisser, ce sont des produits qui existent depuis longtemps et je pense qu'il faut penser peut-être à la diversité culturelle que nous avons en Polynésie française. Et nous savons que dans la communauté chinoise, les pétards sont très importants durant le nouvel an chinois. Donc, je pense que ça fait partie depuis des décennies de notre culture polynésienne. Nous sommes d'une diversité culturelle polynésienne et je pense qu'il est difficile aujourd'hui de retirer un produit qui existe depuis des décennies. Donc, nous ne pouvons que féliciter ce texte qui arrive au bon moment, puisque c'est pour justement cadrer un peu, mettre, réglementer ce qui se passe au niveau de l'insécurité des gens. Je suis d'accord avec Madame Françoise Thama lorsqu'elle parle de danger. Maintenant, de là à dire que les gens se battent à cause des pétards, parce qu'il faut peut-être mettre aussi l'alcool par derrière, s'il faut interdire les pétards, et faire 10 ans, c'est l'alcool. Parce que pour moi, l'alcool est plus dangereux. Je ne sais pas si pour intervenir un peu dans ce sens-là, il se dit que le texte est là pour nous aider à réglementer, maintenant retirer un produit qui existe depuis des décennies. Personnellement, j'ai du mal à me dire que c'est possible. Dans ce cas-là, retirer aussi l'alcool de la vente. Voilà, merci. Merci Madame Gallenand. Madame Foulaire a demandé aussi à intervenir. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, bonjour. Cher collègue Yorana. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Madame Gallenand. Je ne peux que vous féliciter d'apporter une réglementation. Justement, comme vous l'avez dit, l'importation existe déjà. Ce n'est pas des produits nouveaux qui arrivent. Et je crois que chacun est libre. Pourquoi ? Je comprends Madame Tama. Elle s'inquiète des dangers qui sont possibles. Maintenant, je crois que votre réglementation va justement aller dans ce sens, va protéger les individus. Et c'est à chacun à prendre ses responsabilités. Mais je ne suis pas pour interdire des produits qui sont déjà sur place et qui depuis toujours existent. Au contraire, moi, je vous félicite, Monsieur le ministre, d'avoir apporté cette réglementation. J'espère qu'elle sera appliquée le plus tôt possible. Et que les communes, c'est aux communes aussi à jouer leur rôle. Et que les agents communaux, c'est sûr qu'on manque de personnel pour le contrôle. Maintenant, c'est aux agents communaux à aller vérifier et à appliquer les amendes. Mais moi, je voterai pour ce texte. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, je voudrais juste dire, dans le cas où, vraiment, s'il y a un problème d'ordre public, le maire est compétent dans sa commune pour sortir un arrêté interdisant toute utilisation de tel ou tel objet. Ça peut être des feux d'artifice, ça peut être de l'alcool, ça peut être des voitures. On peut interdire les voitures de circuler dans une commune parce que ça nuit à l'ordre public. Voilà. Tout ce qui peut nuire à l'ordre public, la compétence appartient au maire de réglementer dans sa commune de façon à rétablir l'ordre public. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Il aurait été intéressant de savoir si vos services ont justement essayé de recenser les éventuelles délibérations communales qui auraient été prises dans ce domaine. Je vous propose de passer à la lecture de la délibération et puis, au fur et à mesure des articles, on pourra revenir sur le texte. Merci bien, Madame le rapporteur. Vous avez la parole pour l'article 1er de cette délibération. Merci, Madame la Présidente. Article 1er. Au sens de la présente délibération et des textes pris pour son application, on entend par « artifices de divertissement » les artifices élémentaires de divertissement, les pièces d'artifice et les feux d'artifice, tels que définis ci-dessous. Qu'est-ce que c'est qu'un artifice élémentaire de divertissement ? C'est un objet non destiné à être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement et éventuellement des charges de propulsions ou d'expulsions. L'artifice élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces matières et charges, tels que mèches à étoupie ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer la détonation d'explosifs dans des conditions normales d'utilisation. Une pièce d'artifice, c'est un ensemble d'artifices élémentaires à usage de divertissement reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques. Feu d'artifice, c'est un ensemble de pièces d'artifice à usage de divertissement reliés ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques. Sont exclus du champ d'application de la présence des libérations les articles pyrotechniques importés par les services de la Défense nationale. Merci Madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Bon, donc nous allons passer au vote de cet article 1er qui est pour, à l'unanimité, article 2. Article 2. Les artifices de divertissement sont classés par le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché polynésien dans les catégories suivantes en fonction de leur type d'utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, leur niveau sonore. Premièrement, catégorie 1 ou K1, artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation. Deuxièmement, catégorie 2 ou K2, artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre dans des zones confinées. Troisièmement, catégorie 3 ou K3, artifices de divertissement qui présentent un risque moyen qui sont destinés à être utilisés à l'air libre dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine. Quatrièmement, catégorie 4 ou K4, artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, normalement désignées par l'expression « artifices de divertissement à usage professionnel » et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur cet article 2, Mme Gallenand et Mme Tama ? Mme Gallenand, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. M. le Ministre, je souhaitais juste avoir les critères que vous pouvez nous peut-être préciser aujourd'hui concernant le niveau sonore, voire les degrés de niveau sonore qui ne sont pas dangereux pour la santé humaine. Voilà, merci. Tamar, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. C'est à peu près la même question, mais plus précisément, M. le Ministre, est-ce qu'on peut connaître exactement les quatre risques qui sont évoqués ici ? Quelle signification exacte de ces risques-là ? Oui, à chaque fois, il y a un risque, un risque faible, risque très faible, risque moyen, risque élevé. À chaque fois, c'est des risques. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'on est en train de voter quelque chose d'inconscient. Alors, M. le Ministre, vous pouvez nous détailler, nous donner, c'est quoi un risque très faible, un risque à quoi, un risque où, c'est quoi un risque faible, un risque moyen, un risque très élevé ? Parce que ce n'est pas du tout dit, c'est juste dit, écrit que c'est un risque très faible, point. Mais on ne sait pas ce que c'est que cette faiblesse de risque. Voilà, Mme la Présidente. Merci, M. le Ministre, vous avez la parole. Oui, Mme la Présidente. En fait, les deux questions qui sont posées concernent l'article 3, parce que pour le niveau sonore, c'est défini dans la troisième colonne, et pour ce qui concerne les risques, de chaque catégorie se trouve déterminé dans la troisième colonne concernant la matière active. En fait, l'article 2 ne donne que la définition de la catégorie, de K1 jusqu'à K4, mais ensuite, pour aller plus loin dans les critères, c'est l'article 3 qui définit les seuils. Voilà, c'est ça pour répondre aux questions. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour vous donner quelques informations concernant les arrêtés municipaux, puisque, comme je disais, que la commune est compétente en matière d'ordre public. Donc, ce texte ne porte pas préjudice à l'exercice de compétence de chaque commune. Donc, en décembre 83, c'est la commune d'Aroué, par arrêté municipal 39-83, qui a adopté un texte interdisant l'utilisation de pétages. Donc, ça se limite au pétage. En 84, c'est la commune de Pirin, un arrêté municipal, en octobre 84, qui a adopté un arrêté municipal interdisant les bruits provenant des tirs d'artifices et de pétages. Ensuite, en 86, la commune de Papara a adopté un arrêté municipal interdisant l'utilisation de pétards, la vente de pétards et de feux d'artifices aux mineurs non accompagnés à proximité des établissements scolaires. Toujours en 86, la commune de Moréa-Maior, par arrêté municipal, au mois de décembre 86, interdisait la vente de pétards dans un rayon de 200 mètres autour des établissements recevant du public et aux mineurs de moins de 18 ans non accompagnés, ainsi que leur utilisation dans les lieux publics aux alentours des édifices religieux et de la route de ceinture. En 86, encore, c'est la commune de Paella a adopté un arrêté municipal interdisant l'utilisation de pétards et de tirs d'artifices sur la voie publique, la vente de pétards aux mineurs de moins de 18 ans. En 86, encore, la commune de Papé-Été a sorti un arrêté municipal réglementant la vente et l'utilisation des pétards et d'articles de pyrotechnique. Et toujours en 86, la commune de Pyrén a sorti encore un arrêté municipal interdisant la vente de pétards, faux pots fumigènes et tout artifice aux mineurs de moins de 18 ans. Voilà les différents textes adoptés par ces communes, des recensements effectués par le service. Les autres communes n'ont pas adopté de textes particuliers. Voilà. Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'on pourrait avoir communication de cette liste ? Personnellement, ça m'intéressait. Oui, Mme Tamar, vous avez la parole. Vous voyez, Mme la Présidente, ça veut bien dire que la population, elle a... Je savais qu'à Aroué, c'était interdit. C'est pour ça que je vous l'ai dit ici. Mais je ne savais pas si les autres communes l'avaient fait. Si les autres communes... C'est parce que ce n'est pas un bon produit. Pourquoi quand les communes interdisent, le pays va venir réglementer ? On est à l'envers. Je savais très bien qu'à Aroué, on avait fait. Mais j'ignorais que les autres communes l'avaient fait aussi. Ce qui prouve bien que ce n'est pas un bon produit. Parce que les communes, c'est quand même le reflet de toute la population. Pourquoi le pays, il veut absolument réglementer quelque chose qui n'est pas bon ? Et les autres communes qui n'ont pas fait ? Peut-être qu'ils ne sont pas encore... Je ne sais pas, moi. Merci, Mme. Merci, M. le ministre, pour ces informations. D'autres demandes d'intervention sur l'article 2 ? Non. Donc, nous allons voter pour cet article qui est pour... Même vote à l'unanimité. Article 3. Article 3. Les artifices de divertissement définis à l'article 2 doivent respecter les critères techniques suivants. Je vous invite à parcourir avec moi ce tableau. Première colonne concerne la catégorie des artifices. Deuxième colonne, type d'artifice de divertissement. Donc, vous voyez les pétards, sièges magiques et autres. Troisième colonne, matière active. Quatrième colonne, le bruit produit par ces artifices. Ensuite, calibre et distance de projection ou altitude atteintes par ces artifices. Voilà. La question est ouverte sur cet article 3. Non ? Donc, nous allons passer au vote. Même vote ? Même vote. Article 4. L'importation par toute personne physique ou morale des artifices de divertissement visés aux articles 2 et 3 ci-dessus est soumise à l'obtention d'une licence d'importation délivrée par le service du commerce extérieur, conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 861-CM du 22 juin 1999 modifié-susvisé. Seules les personnes titulaires d'un certificat de qualification attestant d'une formation à la manipulation des artifices de catégorie 4 et d'une connaissance suffisante des artifices de divertissement, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en œuvre et des risques qu'ils comportent, peuvent en outre importer ou utiliser des artifices de divertissement de catégorie 4. La discussion est ouverte sur cet article 4. Pas de demande d'intervention. Donc, nous passons au vote. Même vote. Article 4 adopté. Article 5, Madame le rapporteur. Article 5. Tout importateur d'artifices de divertissement est tenu de justifier auprès du service du commerce extérieur de la conformité du classement des articles qu'il souhaite importer. Si la discussion est ouverte, pas de demande d'intervention. Même vote. Article 5 adopté. Article 6. Article 6. Tout importateur d'artifices de divertissement, quelle que soit leur catégorie, doit disposer d'un dépôt conforme aux dispositions du Code de l'environnement. Les quantités importées ne pourront dépasser les capacités légales du dépôt et les artifices doivent être livrés au dépôt dont l'adresse est mentionnée dans la licence d'importation visée par le service du commerce extérieur avant l'importation. Si la discussion est ouverte sur l'article 6, pas de demande d'intervention, même vote. Article 6 adopté. Titre 2. Article 7, Madame le rapporteur. Article 7. La distribution à titre gratuit ou onéreux et la commercialisation des artifices de divertissement sont soumises aux dispositions suivantes. Premièrement, la cession d'artifices de divertissement de catégorie 1 est interdite aux mineurs de moins de 16 ans. Deuxièmement, la cession d'artifices de divertissement de catégorie 2 et 3 est interdite aux mineurs. Troisièmement, la cession d'artifices de divertissement de catégorie 4 est interdite à des personnes non titulaires de l'attestation mentionnée à l'article 4 ci-dessus. Quatrièmement, les artifices élémentaires de divertissement, les pièces d'artifices et les feux d'artifices visés à l'article 1 ci-dessus, dont le poids de matière active est supérieur à 100 grammes, ne peuvent être cédés qu'à un acheteur titulaire d'une attestation d'assurance pour l'usage des feux d'artifices et d'une autorisation communale à la mise en œuvre de ces artifices de divertissement datant de moins de trois mois. Cinquièmement, les unités de conditionnement pour la vente au détail des artifices de catégorie 1, 2 et 3 ne peuvent contenir plus de 2 kg de matière explosive. Tout vendeur doit s'assurer préalablement à la cession du produit que l'acheteur présente l'âge requis au premièrement ou au deuxièmement ci-dessus et des justificatifs requis au troisièmement et quatrièmement ci-dessus. Bien, la discussion est ouverte sur cet article 7. Madame Tamar, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Qu'est-ce qui se passe si au premier point, par exemple, et c'est pratiquement nos gosses qui font péter ces pétards, qu'est-ce qui se passe si on enfreint le premier point, par exemple, s'interdit au moins de 16 ans ? Et si un gosse de 14 ans est en train de faire péter les pétards, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Madame la Présidente. Oui, eh bien, dans ce cas-là, on tombe dans les sanctions telles que définies dans le titre 3 à l'article 13 et aussi à l'article 14. Donc, il y a des amendes qui sont prévues et, au pire, on rentre dans le cadre de l'article 15 dans une procédure pénale. Donc, le titre 3 prévoit justement toutes ces situations. Madame Tamar ne semble pas être satisfaite, donc je lui redonne la parole. Merci Madame la Présidente. C'est vrai que les sanctions, ce sont ceux qui... Mais là, on est rentrés dans la galère, là. Je prends, par exemple, un Aroué, je vais dans ma commune, hein, qui est interdit, hein, c'est interdit. Mais il n'empêche que ça continue. Et c'est le gosse de 14 ans qui est en train de faire péter les pétards. Mais c'est pas lui qui va payer l'amende. Et c'est pas à lui qu'on interdit, qu'on sanctionne, qu'il prévue la sanction, là. Et quand on m'en interroge, il lui a dit qu'il va acheter son truc, il a acheté son truc, on sait pas où. C'est pas forcément à Aroué. Vous voyez le parcours de... C'est le chemin incroyable, hein, de contrôle. C'est le fameux contrôle qu'on ne peut pas le faire. Et donc, on est à l'envers. On est à l'envers. On aura provoqué des bagarres, alors que c'est nous qui réglementons ces effets néfastes. Merci, madame la présidente. Demande d'intervention sur cet article 7, non ? Monsieur le ministre, est-ce que vous souhaitez apporter un complément ? Vous voyez que le texte est très précis. Normalement, les importateurs, tout comme les commerçants, sont astreints à ce texte et donc s'exposent à des sanctions. Je pense que c'est nécessaire d'avoir un texte comme celui-ci pour ne pas laisser le champ libre. Maintenant, le mineur n'a pas accès à l'achat de ses produits. Maintenant, si c'est l'adulte qui donne aux petits à jouer, c'est plus dans le périmètre de notre contrôle. C'est comme tous les autres articles séparés. Il n'y a pas que l'alcool. Même un véhicule, t'as des jeunes qui piquent un véhicule, ils n'ont pas de permis et ils vont sur la route, etc. Je crois que là, ça dépasse nos capacités. On ne peut pas être derrière chaque citoyen. C'est à chacun de se responsabiliser également. Encore une fois, si vraiment le maire voit qu'il y a un problème d'ordre public dans sa commune, il peut resserrer la réglementation à son niveau. Donc ce côté-là, c'est sans préjudice les compétences propres de la commune. Bien. On va donc passer au vote de cet article 7 qui est pour, même vote, article 7 adopté. On passe à l'article 8, Madame le rapporteur. Article 8. Le Conseil des ministres peut définir par arrêté les produits durant lesquels la vente au détail des artifices de divertissement est autorisée ou interdite. La discussion est ouverte sur cet article 8. Pas de demande d'intervention, même vote, article 8 adopté. Article 9. La commercialisation des artifices de divertissement ne peut être réalisée en libre service. Les articles concernés doivent être présentés à la vente dans une vitrine ou un meuble fermé à clé, en séparant et en identifiant clairement et de manière visible les catégories de produits cités à l'article 2 ci-dessus, et de telle sorte qu'un seul vendeur puisse y accéder pour les remettre à l'acheteur. Discussion sur l'article 9. Non, pas de demande d'intervention. Alors, vote sur l'article 9, même vote, article 9 adopté. Article 10. Lors de la vente, de la mise en vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, les artifices de divertissement de catégories 2 et 3 doivent présenter, dans le conditionnement unitaire utilisé pour la session au détail, une notice d'emploi ou un mode d'emploi rédigé en langue française. La question est ouverte, Mme Gallenon. Merci, Mme la Présidente. C'est juste pour avoir une cohérence par rapport à ma première intervention, M. le ministre. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'être un peu plus précis concernant la langue ? Parce qu'ici, une notice d'emploi, c'est sûr qu'il faudrait que tout le monde soit bien informé. Et on pourra peut-être vous dire un jour, mais on n'a pas bien compris, parce que c'est en langue française. C'est une remarque en passant, mais je pense qu'elle peut avoir son importance le jour où il y aura un dysfonctionnement par rapport à cet article. Merci, M. le ministre. Monsieur le ministre, Isabella Fairhal. Merci. 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 Nous faisons déjà évoluer par l'article 9 la non-possibilité de vente en libre-service, et certains commerçants rouspètent déjà, mais nous, nous pensons que, pour permettre justement une meilleure information, il faut que ce soit vendu dans des meubles fermés ou vitrines fermées, et qu'il y ait un vendeur et qu'il y ait quelqu'un qui explique. Et donc, ce qu'on peut faire pour améliorer l'information, c'est obliger à avoir, par exemple, par ART-CM, des consignes affichées sur le lieu de vente, et qu'à chaque fois, l'explication puisse être donnée par le vendeur. Alors que jusqu'ici, il faut savoir que chaque année, au moment des fêtes de fin d'année, dans les grandes surfaces, c'est vendu en libre-service sous blister, et tout le monde venait chercher et mettait dans le chariot. À partir de l'adoption de ce texte, ce ne sera plus possible, ce ne sera plus autorisé. Ce sera forcément en vente dans un meuble fermé ou dans une vitrine, et il faut avoir un vendeur, quelqu'un, qui puisse vérifier si la personne est mineure ou pas, et ensuite donner des explications d'utilisation. Donc là, ce texte, déjà, augmente la contrainte de vente, et peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait leur demander de rajouter en affichage des explications ou même faire des fiches en langue thaïcienne pour augmenter l'explication. Non, mais souvent, ceux qui viennent acheter, ils lisent que le français, ils lisent pas le thaïcien. Si on met en thaïcien, ils vont pas confondre. Ceux qui lisent le thaïcien, ceux qui maîtrisent bien, sont pas forcément ceux qui viennent acheter les pétards. Enfin, les pétards. Les pétards sont pas autorisés à la vente, puisqu'on est dans des seuils autorisés très faibles concernant les pétards. Mais sinon, les pétards dangereux sont sortes des seuils autorisés. Monsieur le ministre, il y a une demande d'intervention de la part de Mme Oupa et ensuite de Mme Tama. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, bonjour. Chers collègues, bonjour. Non, je voudrais dire au monsieur le ministre que quand il avait dit qu'en thaïcien, bon, s'il faut mettre en thaïcien, moi je trouve qu'il faut mettre. Parce que chez nous, dans les îles, il y a des personnes qui ne connaissent rien du tout en français. Par exemple, comme dans la santé, les médicaments, ils comprennent pas. Enfin, moi je trouve qu'il faut mettre aussi en thaïcien. Peut-être pas ici à Théïcien, mais dans nos îles lointaines, il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Et puis, chez les commerçants, il y a des mineurs qui vont chercher des feux d'artifice. Moi, je vois. Maintenant, comme vous le dites, on va mettre dans des vitrines. Et c'est préférable. Parce que j'ai vu des enfants qui prennent les gros artéfices, les feux d'artifice. Je ne dis rien. Mais maintenant, chez nous, c'est comme ça. Moi, j'ai vu. Voilà. Maintenant, on va appliquer la réglementation. Par contre, pour les sanctions, 89 000, quatrième classe, cinquième classe, il faudrait augmenter peut-être, monsieur le ministre. C'est mon avis à moi. Merci. Mme Opa, Mme Thomas, vous avez la parole. Oui. On est à l'article 10. Monsieur le ministre, ce n'est pas un nouveau produit. C'est un produit qui est connu et que les gens, ceux qui vont chercher, ne vont pas lire. Ils connaissent. Ici, on est en train de réglementer quelque chose qui existe. Mais il faut aussi être réaliste. Il faut descendre aussi à la réalité. Les gens ne lisent plus ce qu'ils utilisent. Ils ne lisent plus. Ils achètent. Bon. Quand vous dites qu'il y a un vendeur au point de vente, mais je ne sais pas. Je ne sais pas préciser ici. Dans l'article 10, il n'y a rien qui précise qu'il faut que ce soit fermé. Ce n'est pas du tout ça. Mais il n'y a rien qui empêche de rajouter aussi en langue thaïsienne. Il faut juste rajouter ça, français et thaïsien, à chaque fois. Parce que les produits, enfin, moi, je n'ai pas envie de défendre ce produit, parce que c'est vraiment un produit qu'on devrait interdire, ce pétard-là. Mais, comme vous avez tous voté pour, je vais essayer de continuer et à rester un peu plus logique. Aujourd'hui, quand on demande, on importe, on peut demander aux exportateurs de nous écrire dans notre langue. Il suffit de nous renvoyer les textes. Et eux, ils impriment automatiquement en français et en thaïsien. Il faut le faire. Il ne faut pas nous dire qu'il y a un vendeur devant la vitrine. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Il faut être réaliste. Monsieur le ministre, ne nous racontez pas n'importe quoi non plus. Jamais ce produit, il est connu. Les gens ne lisent pas. Ils ne vont plus lire parce qu'ils connaissent ce produit. Mais ce qu'il faut, c'est que ce règlement, cette nouvelle réglementation, soit connue maintenant. Ce n'est pas le produit. Le produit, il est connu. Et comme il est connu, il n'y aura plus de lecture. Alors qu'il y a une lecture à faire maintenant. Parce que c'est une nouvelle réglementation. Donc, il faut profiter de l'occasion d'afficher bien comme il faut. Et puis, il ne faut pas aussi écrire en toute petite lettre où personne ne dit. Il faut écrire en gros, attention, ce produit est nocif. C'est ça qu'il faut mettre dans les haïtiens. Merci. Madame Tama, Madame Amarantele Ipaya, vous avez la parole. Maruru, Prétitini, Faterehau. Nomero maitihia, tatou kourou et tenebubu. Yorana me te tatoufarireira. Aita, te ha maruru rovo i a Faterehau. Te rawer ati te nemo i da wature. No te paruru raho atatatou motamarii. E tenuatu te mou hui atira atua. Yau a tra mou man ao i haritura. Yau a e haritou man ao i etimo fia e ho ora. Mitimearei et tena ora ti te man ao arau. E rai i a papaiia ti te mo faanhor a nartu te reo ma hoi. Oia, promo. Te era te motatara a naratou e ho ora. Non e wong terea pa te faanhor atano no te hor ora i roto i te montatatua e harameira e ho. E te ha maruru to aru ho no te rawer a hea ti te mo faautira. E i ha hoa e ho faau ina i te montamar i tiraro a tiraro to ratou ma teiti. No te hor ora te ne montaua. Oite porua tatoue mea fisi e hatmo e aki e tupu mei muri heo. Ho e atua te ho ora te awa porua tramu mautaua toa e me fisi hoa no te ata. Te nera te wha amaruru me te hoa oia whaterehau. Tēnua tū te whatere rautiau whenua. Te roer ate ne mau irawa no te paruru a hoa te mo fisi atoa ene hi tupu mei. Te tārai au te māna on ora a te ne tūahine i a Françoise. Te e rā me ti tautohia tātou i hat o nā te mou tāvanaan e erawetei ne mou faanhor a. Nā tātout o te mou meru maitihia e tauturut o ikotātou huir atira. Nō te āra ira a hoa te ne mou fisi atupu mei roto i tu ratoua ne utu a whare a orira irto i tu mou ure atua. Traia te tēmoman o mā tāmoa maruru. Maruru, mme Tēr Ipaia. Mme Garnon, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Juste pour nous aider, nous avons l'article 12, M. le ministre, vous m'en dites bien qu'il y aura un arrêté pris au Conseil des ministres. Concernant, donc, je crois, les rajouts que nous vous demandons aujourd'hui, et je voulais aussi, comme c'est moi qui ai proposé en langue thaïtienne, je dirais, en rio ma'oeil, parce que... Et puis, ne peut-être pas faire des... C'est sûr que de tout traduire en thaïtien, on ne lit rien, mais ce sont vraiment des titres génériques, comme dire, pourquoi c'est dangereux, mais ça peut être en thaïtien, ça peut être en thaïtien, au moutou aussi, hein, si on expédie au thaïtien, ou en marquisien. Parce que moi, je ne suis pas pour non plus qu'en mettre quant à haïtien, parce que par rapport à mes collègues des archipels, je me dis qu'il faut qu'on pense à toutes les strates de population. Cependant, je dis bien, M. le ministre, que ce que vous nous aviez proposé, c'est que les vendeurs informent bien les acheteurs, les consommateurs, et cela, je vous avais raison, et c'est ce que je retiens, ce que vous nous avez dit, et c'est important pour nos élus, puisque nous allons voter ce texte-là. Donc, je compte sur l'article 12 pour bien préciser ce que nous vous demandons aujourd'hui. Voilà, merci, Mme la Présidente. M. Ruben, vous avez demandé la parole. Merci, Mme la Présidente. M. le ministre, vous savez, Mme la Présidente, chaque année de fêtes, lorsque j'entends des pétards ou des fêtes d'artifice, la première chose, la première réaction, c'est de courir chez ma maman, qui est à 40-50 mètres à côté de chez moi, pour voir si elle va bien. Moi, je trouve que c'est très dangereux, et puis, il faut mettre un contrôle un peu sévère aussi à ce niveau-là, dans les commerces, parce qu'ils vendent un peu n'importe comment, dans les étalages, tout le monde a la liberté d'avoir ces engins-là. Dans mon quartier, je vous assure, la nuit, je ne dors pas. Il y a des fêtes d'artifice qui se balancent partout. C'est très dangereux. Je vois sur l'historique du dossier, je ne vois pas Pounavia là-dedans. Ça m'inquiète un peu. Je vais essayer de bouger un peu la commune de Pounavia. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Télématé. M. le ministre, vous voulez répondre à ces interventions avant d'adopter l'article 10 ? Ce que je voulais dire, pour la partie en langue tahitienne, effectivement, l'article 12 a prévu, puisque dans l'arrêté à prendre en Conseil des ministres, nous allons introduire cette obligation à ce qu'il y ait une notice d'emploi et aussi d'information sur les précautions à prendre, que ce soit écrit en tahitien et rendu disponible sur les lieux de vente. C'est ce qu'on va faire. C'est la façon la plus efficace. Monsieur le ministre, je vous propose de passer au vote de l'article 10, qui est pour, à l'unanimité, même vote. L'article 10 est adopté. Article 11. Article 11. L'étiquetage des artifices de divertissement doit comporter les mentions suivantes rédigées en langue française. La désignation générique de l'article, sa désignation commerciale, son groupe de classement conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, est la mention. Pour les artifices de catégorie 1, des précautions d'emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit. Pour les artifices de catégorie 2, vente aux mineurs interdites. La mise en œuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi. Et pour les artifices de catégorie 3, vente aux mineurs interdites. La mise en œuvre doit être effectuée conformément au mode d'emploi. La mention. L'utilisation de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l'environnement. Sixièmement. Le nom ou la raison sociale est l'adresse du responsable de la première mise sur le marché en Polynésie française. Septièmement. La distance de sécurité par rapport au public. D'intervention sur cet article 11 ? Non. Donc nous allons procéder au vote qui est pour, à l'unanimité, article 11 adopté, article 12, madame le rapporteur. Article 12. Les règles dites d'étiquetage et de présentation destinées à assurer l'information et la protection du consommateur sont précises et complétées en tant que besoin par arrêté prise en Conseil des ministres. Merci. Des demandes d'intervention ? Non. On en a largement débattu. Donc je vous propose de passer au vote. Article 12. Même vote. Adopté. On passe à l'article 13. Article 13. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 89 498 francs CP, le fait d'importer un artifice de divertissement sans respecter les dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus. Merci. La discussion est ouverte sur cet article 13. Pas de demande d'intervention. Donc on passe au vote. Même vote. Adopté. On passe à l'article 14. Article 14. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 178 997 francs CP, le fait de Vendre, mettre en vente, détenir, en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, distribuer à titre gratuit ou onéreux, céder un artifice de divertissement sans respecter les dispositions de l'article 7 ci-dessus relative à la qualité de l'acheteur. Vendre, mettre en vente, mettre en vente, distribuer à titre gratuit ou onéreux, un artifice de divertissement sans respecter les conditions de commercialisation et de présentation prévues à l'article 9 ci-dessus ou dans un arrêté prix pour l'application de l'article 12 ci-dessus. Vendre, mettre en vente, distribuer à titre gratuit ou onéreux, un artifice de divertissement de catégorie 2 ou 3, avec une notice d'emploi ou un mode d'emploi non conforme aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, ou bien sans la notice d'emploi ou le mode d'emploi requis. Vendre, mettre en vente, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, distribuer à titre gratuit ou onéreux, un artifice de divertissement dont l'étiquetage n'est pas conforme aux dispositions prestées à l'article 11 ci-dessus, ou dans un arrêté prix pour l'application de l'article 12 ci-dessus. Merci. La discussion est ouverte. Mme Gallenand. Concernant cet article 14, M. le ministre, excusez-moi, je reviens encore là-dessus. Il s'agit de la peine d'amende. Je crois qu'il faut l'expliquer peut-être à tous nos collègues qui sont là aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'avec toutes les remarques que nous avons faites depuis le début, cette amende semble très dérisoire par rapport à ce que nous pensons donner. Je pourrais intervenir aussi sur ce sentiment d'insécurité que nous avons, ce sentiment aussi d'angoisse, je préfère le dire honnêtement, lorsqu'il y a des tirs de feux d'artifice dans les quartiers de nos communes. Je crois qu'il faut nous rassurer aussi concernant cette amende, à mon sens, qui devrait être plus sévère. Voilà. Merci, M. le ministre. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme Gallenand. Je rajouterai aussi quelque chose qui n'a pas été évoqué, c'est les conséquences sur les animaux domestiques et sur les chiens. C'est un problème, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui se perdent après ces tirs d'artifices. Et comme on arrive presque à la fin de la délibération, est-ce que vous pourriez nous dire, M. le ministre, comment est-ce que l'ITC va... Est-ce que l'ITC a prévu une campagne d'information des consommateurs ? Et comment va s'organiser cette campagne d'information des consommateurs ? Merci. Pour d'abord répondre sur la première question concernant la somme qui est mentionnée dans les deux articles, 13 et 14, ce sont des tarifs réglementaires fixés par la loi. Donc c'est le maximum qui est mis là. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est le tarif par infraction. Et une infraction est liée à un article. C'est-à-dire que si dans la vitrine, par exemple, il y en a 200 qui ne respectent pas la réglementation, ça fait 200 infractions. Donc c'est-à-dire que 178 000 francs en 997, c'est une infraction. S'il y a 200 articles du même produit qui ne respectent pas, ça fait multiplier par 200 ainsi de suite. Donc ça monte très très vite en plusieurs millions. Tout dépend de la quantité qu'il y a dans la vitrine. Voilà comment fonctionne le calcul pour chiffrer le montant total des amendes. Et après, c'est le juge qui va arrêter le montant dû. Parce qu'au niveau des services répressifs, ils mettent toujours au maximum. Et ensuite, c'est transmis au procureur. Et le procureur va statuer là-dessus. Des fois, on ne leur fait pas payer la totalité. Des fois moins, tout dépend des cas. Donc en tout cas, ça fonctionne comme cela. Et c'est vrai aussi que les chiens sont très sensibles à ce genre de bruit. Le seul moyen, c'est au niveau de la commune, c'est d'interdire totalement l'usage de ces feux d'artifice. Mais ensuite, lorsqu'on entend des bruits, il faut envoyer les mouteilles. Le problème, c'est de disposer du personnel et de la police nécessaires pour être derrière chacun. En période de fête, moi je le vois, il y en a partout. Parce que du fait que le contrôle est beaucoup plus important sur la route, il y a un changement de mode de vie. Et en fin d'année, beaucoup font la fête chez eux ou entre amis, au lieu d'aller à l'hôtel ou au restaurant comme avant. Alors quand ils font chez eux, ils font plus de bruit dans les quartiers. Alors qu'avant, c'était dans les hôtels ou dans les restaurants. Bon, maintenant, pour ce qui concerne l'information au niveau de l'ITC, effectivement, on peut réfléchir à cet aspect-là pour faire une campagne d'information. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore travaillé là-dessus. Bon, il faut qu'on discute avec la directrice de l'Institut de la consommation pour mieux informer les consommateurs. Merci. Alors on va procéder au vote de cet article 14, qui est pour, à l'unanimité, même vote. On arrive à l'article 15, Mme le rapporteur. Article 15. Les infractions aux articles 13 et 14 de la prison de libération sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de procédures pénales en vigueur en matière de consommation. Sont notamment habilitées les agents du service du commerce extérieur, les agents du service des affaires économiques et les agents de la direction de l'environnement, conformément aux articles 28 et 809-2 du code de procédures pénales. Merci. Mme Gagnon. Monsieur le ministre, je suis désolée quand même qu'on n'ait pas rajouté les agents des communes, ne serait-ce que les maires, parce que je pense à ceux des îles. Je ne sais pas si pendant les fêtes ou avant les fêtes, les agents du service du commerce extérieur, les agents du service des affaires économiques et compagnie auront le temps de faire le tour quand même. C'est ça qui me désole un peu, c'est qu'on ne mette pas le personnel de la commune ou alors le maire lui-même, comme aussi quelqu'un qui serait habilité aussi à vous aider. Est-ce que c'est possible ou pas possible ? J'ai déjà posé cette question, j'ai fait la remarque en commission et je suis désolée que dans cet article 15, il n'y ait pas de précision là-dessus. Merci. Autres interventions sur cet article 15 ? Non. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, ici, dans cet article 15, on est dans le cadre bien précis qui touche aux compétences de la procédure pénale, c'est dans le cadre de la recherche et de la constatation de l'infraction. On a adopté ici à l'Assemblée la loi de pays portant sur la recherche et la constatation des infractions. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est la première loi de pays venant partager les compétences d'État. Et effectivement, dans cette loi de pays, ne sont pas concernées les polices municipales. Mais rien n'empêche aux maires, comme je l'ai cité sur les différentes réglementations pour les maires qui ont adopté des délibérations ou des arrêtés concernant l'ordre public, à ce moment-là, la police peut intervenir. Mais plus sous l'angle de l'ordre public, là, il n'y a pas de difficulté. La police municipale peut intervenir à tout moment. Alors qu'ici, ça concerne l'infraction par rapport à cette délibération. Donc, ce ne sont pas les mêmes agents qui interviennent. Mais ça n'empêche que la police peut également vérifier et ensuite transmettre l'information pour permettre aux agents de pouvoir intervenir. Parce que ces agents qui interviennent dans le cadre de cette loi de pays sur la recherche et la constatation des infractions, seuls les agents assermentés peuvent le faire. Tous les agents de ces services cités ne sont pas habilités à le faire. Donc, c'est juste une catégorie d'agents qui peuvent le faire. Voilà. Donc, comme je dis, la police municipale peut intervenir dans le cadre des réglementations communales qui touchent l'ordre public, là, il n'y a pas de souci. M. le ministre, Mme Gallenand, vous avez à nouveau la parole. Excusez-moi, Mme la Présidente, l'insisté, M. le ministre. Je ne sais pas, j'ai l'impression... Vous savez ce qu'on va nous reprocher ? On va dire que nous ne travaillons que pour Tahiti. Nous ne penchons pas aux archipels éloignés. Je suis désolée. Je me dis, mais en quoi ça gêne de mettre que le maire aussi puisse... Enfin, le maire, c'est le premier magistrat de sa commune, quand même, qu'on mette au moins les maires. Enfin, je vous dis que ça me gêne. Même si c'est pour une recherche et un constat, dans les îles, il peut y avoir aussi des expéditions de feux d'artifice. Il peut y avoir un constat de danger. Pourquoi est-ce qu'un maire ne peut pas constater qu'il y a un danger et en prendre aussi la responsabilité ? Enfin, je ne sais pas. Vous aider dans ce sens-là. Moi, j'ai peur qu'on nous le reproche et qu'on dise qu'on ne pense qu'à Haïti. Enfin, la Polynésie française en est allée sur plusieurs îles. Je ne peux pas ne pas penser à ce qui sont... Je ne sais pas, moi, je vous dirai les retours, mais bon, on peut aussi vendre des feux d'artifice là-bas. Il y a toujours des commerçants qui vendent aussi des feux d'artifice dans ces îles-là. Enfin, excusez-moi, mais je veux insister là-dessus. Je ne vois pas pourquoi on ne met pas au moins les maires des communes. Il est vrai qu'ils mettent en place des arrêtés municipaux. Justement, c'est parce qu'ils ont aussi un certain pouvoir. C'est par respect à la population de nos îles parce qu'on va encore nous faire ce reproche, M. le ministre. Et je m'élève contre cela. Voilà, merci. M. le ministre, souhaitez-vous répondre ? Oui, ce n'est pas aussi simple parce que nous avons déjà vérifié au niveau du CGCT. Les compétences sont partagées et bien définies. Le maire peut intervenir dans le domaine des infractions touchant à la qualité. Mais pour ce qui concerne les recherches et les constatations d'infractions en matière économique, ne relèvent pas des compétences des maires. Moi, je veux bien s'il n'y a pas de conflit juridique au niveau des codes. Donc, on a besoin de toujours vérifier cet aspect-là puisque nous avons eu l'occasion d'en débattre ici concernant les constatations d'infractions sur la réglementation des prix ou sur un certain nombre de choses. Et actuellement, nous travaillons avec le service des affaires économiques pour voir dans quelle mesure, surtout pour les archipels, comme on en a parlé ici, de permettre aux maires et aux mouteilles des maires, des communes, de pouvoir intervenir, faire appliquer nos textes et aussi d'émettre des PV, parce que c'est ça qui est important, c'est pouvoir constater l'infraction sur place. Et à aujourd'hui, je ne peux pas vous apporter une réponse positive et claire sans que ce soit tranché préalablement par nos juristes. On a besoin d'approfondir encore ce sujet. Voilà. Vous avez la parole, Mme Garnot. Excusez-moi, Mme la présidente, pour mon entêtement. C'est vrai que je ne suis pas maire ni élue municipale aujourd'hui, mais je vais vous dire quelque chose, M. le ministre. Vous me l'aviez dit en commission, et je le répète aujourd'hui, puisque j'ai tellement insisté là-dessus, qu'il est vrai que les maires pouvaient émettre des PV, voire constater, voire appeler. Et je souhaitais que cela figure au niveau de l'article 15, même si il y a... Bon, au niveau juridique, je suis d'accord, mais aujourd'hui... Enfin, vous avez entendu mes collègues. Il y en a beaucoup qui ont peur, qui veulent même qu'on annule ces feux d'artifice. Alors, essayez aussi de nous comprendre. Il faut aussi donner une certaine sécurité à ceux des îles éloignées. Enfin, je suis têtue, mais je me dis que je suis logique avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Voilà. Merci. Bien. On va passer à l'adoption de l'article 15, qui est pour, à l'unanimité, même vote. On passe à l'article 16, Mme le rapporteur. Article 16, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Si, article 16, même vote adopté, nous allons... Pardon, Mme Gannon, vous avez la parole. Excusez-moi, Mme la présidente, sur l'article 15, je m'abstiendrai. Je tiens à m'abstenir sur cet article 15. Excusez-moi, Mme la présidente, merci. Merci. Ce sera noté au procès verbal. Article 16, même vote. Donc, nous allons maintenant voter sur l'ensemble de la délibération portant réglementation des artifices de divertissement, qui est pour, à l'unanimité. Merci. Merci, Mme le rapporteur. Je vous propose maintenant de passer au deuxième point de l'ordre du jour, toujours avec notre ministre de l'Économie et des Finances. Il s'agit du compte financier et de l'affectation du résultat pour l'exercice 2008 de la Caisse de soutien des prix du COPRA. Et le rapporteur était Mme Léonie Mattawa, qui n'est pas là. C'est M. Fernand Romad Arwa, donc, qui prend le rapport, et il a la parole. Merci. Merci, Mme la Présidente, M. le ministre, chers collègues et rangs. Par lettre numéro 3257-PR du 19 juin 2009, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2008 de l'Institut de la consommation et affectant son résultat. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, je me suis trompé. Rapport 81-2009. Oui, excusez-moi. Alors, par lettre numéro 3285-PR du 22 juin 2009, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2008 de la Caisse de soutien des prix du COPRA et affectant son résultat. Premièrement, récapitulatif des opérations du compte financier 2008. À la clôture de l'exercice 2008, le compte financier de la Caisse de soutien des prix du COPRA se présente comme suit. Les recettes en section de fonctionnement étaient de 1 milliard. En dépense, de section de fonctionnement, 977 717 070 francs. Et le résultat, positif de 22 282 930. En section d'investissement, les recettes étaient de 184 601 855. Les dépenses de 184 millions. Les résultats positifs de 601 855. En total, les recettes, 1 milliard. 1 milliard 184 601 855. En total, les dépenses, 1 milliard 161 717 070. Les résultats positifs de 22 884 785. Les éléments déterminants du résultat. Alors, je vous donne le total. Total des charges en 2008, 977 717 070. Total des produits en 2008, 1 milliard 1 milliard. Total général des charges en 2008, 1 milliard. Et total général des produits en 2008, 1 milliard. Les résultats intermédiaires, les résultats excédentaires, sont de 22 millions, plus 22 millions, 282 930. L'évolution des résultats sur les trois dernières années. En 2006, le total était de... un résultat positif de 1 million, 315 838. En 2007, un résultat positif de 71 827 444. Et en 2008, un résultat positif de 22 282 930. Les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement reprises dans le tableau ci-dessous sont comparées à celles des années précédentes. En 2006, les dépenses de 2006, le total général était de 1 milliard, 198 684 162. En 2007, le total général de 928 772 556. Et en 2008, le total général de 977 717 070. Les dépenses d'investissement. Elles s'élèvent à 184 millions de francs en 2008, contre 197 650 000 en 2007 et 190 millions en 2006. Elles correspondent à l'avance de trésorerie accordée à l'huilerie de Téhéty, qui est calculée conformément à l'article 6 de la Convention numéro 84 048 du 21 novembre 1984 modifiée. Les recettes de fonctionnement, elles proviennent uniquement de la subvention versée par le budget de la Polynésie française pour un montant total de 1 milliard. Les recettes d'investissement, elles s'élèvent à 184 601 855 000 et sont constituées par le remboursement de l'avance de trésorerie accordée à l'huilerie de Téhéty d'un montant de 184 millions et par une inscription obligatoire de 601 855 francs au titre des amortissements. Évolution de la structure financière de l'établissement. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analyse à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. Le total de l'actif en 2006 était de 267 623 430. En 2007, total de 369 183 549. et en 2008, 322 254 814. Le passif, le total en 2006 était de 267 623 430. En 2007, 369 183 549. Et en 2008, total de 322 254 814. Le bilan de l'établissement fait apparaître au passif un montant de 322 254 814 francs détaillé comme suit. Au compte 110, report à nouveau, sol créditeur, un montant de 287 247 026 francs. Au compte 120, résultat de l'exercice bénéficiaire, un montant de 22 282 930 francs. Au compte 401, dette d'exploitation, fournisseurs, en montant de 12 724 858. Le fonds de roulement est augmenté de 22 884 785 francs et évolue comme suit. La situation, au 31 décembre 2006, était de 214 600 662 francs. Au 31 décembre 2007, au 31 décembre 2007, 284 512 1171 francs. Et au 31 décembre 2008, 307 396 956 francs. Sur les 307 396 956 francs inscrits au fonds de roulement, le disponible pour l'année 2009 est de 34 396 956 francs. En effet, en application de l'article 6 de la Convention numéro 84, 048 du 21 novembre 1984 modifié, 273 millions de francs seront versés en début d'année comme avance de trésorerie à l'huilerie de Théty, soit 307 396 956 francs moins 273 millions, est égale à 34 396 956 francs. L'affectation des résultats, à l'issue de l'exercice 2008, le compte financier de la caisse de soutien des prix du COPRA présente un résultat global bénéficiaire de 22 884 785 francs. Ce solde positif vient d'augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 284 512 171 francs en début d'exercice à 307 396 956 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2008. Quant aux résultats d'exploitation de l'exercice 2008, inscrit au compte 120, il est bénéficiaire de 22 282 930 francs. Ce montant est affecté pour 2 133 000 francs au compte 1068, autre réserve afin de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Pour le solde, soit 20 149 930 francs au compte 110, report à nouveau au solde de créditeurs. Après avoir pris acte de ces résultats, je propose donc d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci. Merci, M. le rapporteur. M. le ministre, souhaitez-vous intervenir avant d'ouvrir la discussion ? Non ? Donc, la discussion générale est ouverte sur ce compte de la Caisse de soutien des prix du COPRA. Mme Gallenand, d'autres intervenants sur ce dossier ? Mme Justine Théoura. Alors, Mme Gallenand, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Donc, ce rapport de présentation concerne l'approbation du compte financier de la Caisse de soutien des prix du COPRA pour l'année 2008. Comme nous le savons, ce COPRA est très important pour nos archipels éloignés. L'examen de ce compte n'appelle aucune remarque particulière de ma part, dans la mesure où la Caisse présente un solde excédentaire de près de 23 millions, qui vient donc augmenter le fonds de roulement de l'établissement à hauteur de 307 millions. Mes remarques porteront plus sur ce dossier qui a été étudié en commission, et surtout que nous avions eu l'assurance du ministère, que la vente d'huile est indépendante de l'obligation qu'a l'huilerie de Tahiti d'acheter tout le COPRA produit par les COPRA culteurs. Dès lors que ce COPRA est de qualité minimale de deuxième catégorie, en sachant que la production actuelle est plutôt de l'ordre de 98 % en première qualité. C'est une bonne nouvelle, me direz-vous. Cela vient donc rassurer les instituts de nos COPRA culteurs, qui se posent aujourd'hui des questions sur la pérennité de l'huilerie de Tahiti, dont l'activité d'exportation en ce qui concerne l'huile brute de COPRA semble désormais compromise. A cet égard, M. le ministre, pourriez-vous éclairer notre lantenne sur les soi-disant pistes de réflexion qui sont actuellement menées quant à l'utilisation de l'huile brute de COPRA, qui ne sera plus destinée aux marchés extérieurs ? Pour ce qui est de la fabrication de l'huile raffinée, pour cela, je me dis qu'il n'y a aucun souci, puisqu'elle est vendue notamment pour la production de notre monde local et des produits cosmétiques qui sont fabriqués localement. Et une autre question que je me pose aussi, M. le ministre, c'est l'augmentation du prix du COPRA de 10 francs depuis le début de l'année 2009, alors que le cours du COPRA international a baissé depuis le mois d'août 2008, avec une remontée du cours du dollar américain datant de la même période. Cette fluctuation des cours induira forcément une augmentation significative du coût du soutien à l'huilerie de Haiti, qui est à peu près de 138,94 francs le kilo. M. le ministre, est-ce que le pays, en pleine réduction de ses dépenses, est prêt à assumer cette charge supplémentaire qui risque de peser lourdement dans le prochain budget, et alors que nous n'avons plus l'assurance du marché de l'export. Voilà. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. le ministre, de m'avoir écouté. Mme Théoura, vous avez demandé la parole. Vous pouvez intervenir. Merci, Mme la Présidente. A tous re-bonjour. Mme la Présidente, le résultat positif du compte financier de la Caisse de soutien des prix du COPRA pour l'exercice 2008 ne m'apporte pas de remarques particulières. Cependant, l'avenir du COPRA polynésien et de la société Uluri de Haiti devient depuis quelque temps très critique. En effet, le 20 juillet dernier, la presse locale annonçait les défaillances des compagnies maritimes qui assurent le transport international de l'huile de COPRA de la Polynésie française, suivie de leur arrêt définitif vers la mi-août. Uluri de Haiti ne peut plus exporter son huile de coco en vrac. Le 8 août 2009, la société Uluri de Haiti, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, présentait des pistes de solutions afin de mettre un terme à l'inquiétude du secteur de la filière et proposait d'exporter en vrac le stock de tonnes d'huile brûte de COPRA à destination de l'Europe. Mais ce qui est primordial pour le secteur, c'est de préserver l'emploi dans les cocotteries des îles. Pour maintenir l'activité de l'huilerie et donc des habitants des îles, il faut trouver à utiliser localement environ 7 000 tonnes d'huile par an. L'usine elle-même donne une piste. Au lieu de gazole, ses générateurs de vapeur fonctionnent entièrement avec 300 à 400 tonnes d'huile de COPRA. Des industries de Haiti seraient aussi intéressées. Sous réserve que le coût soit concurrentiel avec celui des carburants fossiles. Ce n'est pas le cas actuellement. L'huile de coco est plus chère si l'on se réfère au prix de vente à l'export. Ma question est celle-ci, Monsieur le ministre. Le pays accepterait-il alors d'intervenir si cette initiative était prise et revoir à la baisse le tarif de l'huile de coco. Mais si aucune solution d'export n'est trouvée, les hangars seront complets et l'huilerie de Haiti ne pourra plus traiter le COPRA. Ce sont près de 15 000 personnes, les familles des copraculteurs, qui seront touchées, sans oublier les emplois induits. Monsieur le ministre, depuis l'augmentation du prix du COPRA, plus 10 francs depuis le début de l'année 2009, beaucoup de familles sont retournées dans les îles pour travailler dans le COPRA. Pouvez-vous rassurer ces familles des solutions importantes que vous comptez leur apporter ? Il est à noter aussi que la production de COPRA observée cette année est en nette augmentation, plus de 23 %, pour arriver à plus de 12 000 tonnes en fin d'année 2009, malgré la remontée du cours du dollar américain qui a induit un impact significatif sur le coût du soutien du COPRA. Monsieur le ministre, pour soutenir cette activité et le retour des habitants des archipels dans leurs îles, il faut leur donner confiance et arriver à augmenter encore le prix du COPRA. Je pense que vous réfléchissez dans ce sens. Merci, monsieur le ministre. Madame la Présidente, à tous de m'avoir écouté. Marourou. Merci, madame Teoura. D'autres demandes d'intervention à ce stade ? Non. Alors, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Je vais répondre aux deux interventions en même temps. Alors, d'abord, concernant l'augmentation du prix de 10 francs le kilo en 2009, dont ça s'est produit au 1er janvier 2009, et c'était un engagement du gouvernement en 2008, puisqu'il y a eu deux revalorisations en 2008, et ensuite, ceux des îles, surtout ceux des Tuamutu, considéraient que l'augmentation des prix était insuffisante compte tenu de la hausse des prix qu'on connaissait à ce moment-là, avec la hausse des prix du carburant, et donc, on a eu un impact sur l'indice des prix où les tendances iraient jusqu'à au-delà des 4 % de taux d'inflation. On a fini l'année en fin de compte à 3,4 %, mais à ce moment-là, le gouvernement s'était engagé à revaloriser de 10 francs au 1er janvier, de façon à permettre aux copaculteurs de maintenir un minimum de revenus, alors même qu'à ce moment-là, le SMIC se voyait revalorisé. Donc, les arguments étaient de cet ordre-là par rapport à la hausse des prix et aussi aux possibilités pour les autres de bénéficier de la hausse du SMIC, et donc, ceux des îles avaient souhaité qu'il y ait cet ajustement, et c'est pourquoi le gouvernement, au 1er janvier 2009, a accédé à cette demande à 10 francs le kilo. Donc, nous sommes à 130 francs maintenant le kilo pour la première qualité. Le prix de la deuxième qualité n'a pas bougé. La demande des élus des îles pour les copaculteurs était de 140 francs le kilo. Il est bien clair qu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'aller jusqu'à 140 francs le kilo, c'est-à-dire augmenter encore de 10 francs compte tenu de l'impact sur le prix de soutien et donc de la subvention à la caisse de soutien au prix du copac. Pour ce qui concerne ensuite les pistes actuelles pour l'huile, ce qu'il faut bien voir, c'est vrai que les difficultés sont venues du fait de la compagnie maritime qui ne prend plus en vrac comme précédemment. Les exports en vrac étaient de 600 tonnes par flux, par citernes, et le changement de la compagnie maritime demandant à conditionner par conteneur de 25 tonnes pénaliser l'huilerie de Tahiti et donner un coût beaucoup plus important. Et des voies de recherche, effectivement, ont été examinées. Pour l'instant, encore cette année, des possibilités d'acheminement ont été trouvées en passant par la route de Singapour, mais qui est une route plus longue et qui va coûter plus cher en transport. Mais en dehors de cela, sur l'année suivante, en 2010, on n'est pas certain de pouvoir maintenir cet acheminement. Donc, quand on parlait de pistes nouvelles, c'est en Polynésie, pour utiliser l'huile de copra comme un biocarburant. Et actuellement, les discussions sont en cours avec l'EDT, qui a la possibilité d'utiliser cette huile. Il y a aussi des discussions avec la brasserie de Tahiti et tout comme la blanchisserie. Ceux qui utilisent des chaudières et utilisent du gazole. Et de ce qu'on nous a dit, il semblerait que l'huile de copra donnerait le même niveau de puissance calorifique que le gazole. reste ensuite à discuter au niveau du prix, au litre. Ceux qui sont intéressés aimeraient ne payer pas plus cher, enfin, ne payer pas plus cher que le gazole. Donc, ce sont ces pistes qui sont en cours, de discussion, et qui pourraient certainement être une solution. Voilà. Peut-être qu'il est possible aussi de mettre sur le bus, puisqu'on a déjà eu, par le passé, fait des tests sur les véhicules fonctionnant au gazole. En dehors d'une petite odeur de friture, il n'y a pas d'odeur de pollution comme le gazole. Donc, ce sont des pistes, des pistes qui sont données. Alors, concernant les copraculteurs dans les îles, il n'y a pas de souci, de ce côté-là, vous pouvez les rassurer. On continuera à acheter le copra comme jusqu'ici, sans réduction de quantité, puisqu'il y a un engagement de la part du pays d'acheter toute la production de copra. C'est pour ça que, compte tenu de la crise économique, beaucoup sont revenus vers le copra. Et cette année, en 2009, on est sur une tendance à 1 200 tonnes de production de copra, ce qui nous oblige, pour le collectif qui vous sera présenté en séance jeudi, d'avoir à abonder par une subvention complémentaire la caisse de soutien des prix du copra pour pouvoir faire face à la charge. Alors, pour ce qui concerne l'huile exportée, c'est exporté au risque et péril de l'huilerie de Tahiti et donc sans obligation de la part du pays. L'obligation du pays porte au niveau de l'achat du copra. Par contre, il nous importe que la vente de l'huile de copra se fasse au meilleur prix parce que c'est cette différence-là qui constitue la masse financière venant soutenir le copra, donc versée à l'huilerie de Tahiti, puisque c'est l'huilerie de Tahiti qui organise son réseau d'achat du copra et qui paye directement le copraculteur et ensuite on rembourse sur la base d'un calcul de différentiel entre la recette obtenue par la vente de l'huile et le prix d'achat de la matière augmentée de la marge des intermédiaires et de l'aconnage, puisque au niveau du transport maritime, c'est pris en charge dans le cadre du budget de la caisse de soutien. Le budget de la caisse de soutien, c'est de la subvention puisqu'il n'y a pas de recette dans cet établissement-là. Sa seule recette, c'est la subvention du pays. Donc, voilà, pour dire qu'au niveau des îles, pour les copraculteurs, il n'y a pas de soucis, ils peuvent continuer. Ce qu'il faut, c'est qu'ils produisent de la bonne qualité parce que c'est cette qualité numéro un qui permet de faire une huile de qualité et faire descendre le taux d'acidité de l'huile. Autrement, au niveau du marché, si le taux d'acidité augmentant, le prix baisse parce que le prix sur le marché de l'huile de coprac est conditionné par sa qualité. D'où toute cette politique qui a été mise en place de privilégier le coprac de qualité et donc payé à un meilleur prix alors que la catégorie numéro 2 reste encore à l'ancien tarif qui est un tarif beaucoup plus faible à aujourd'hui. Maintenant, comme on est à 100 francs de francs, eh bien, la deuxième qualité ne représente plus que 50 % du prix de la première qualité. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions. concernant la charge supplémentaire au budget, tant que nous ne modifions pas nos textes, nous sommes contraints d'abonder la caisse de soutien du prix du coprac. Il y a des questions qui ont été posées. Reste à savoir si on revient vers une filière copra, enfin, cocotier, exploiter le cocotier dans son ensemble pour en faire une véritable filière économique en dehors du copra, de l'huile, parce qu'il y a le bois de cocotier, il y a aussi les feuilles de cocotier, il y a la bourre de coco, il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait exploiter, puisqu'on est toujours dans les campagnes de régénération de cocotier, et il y a les cocotiers qui sont âgés, qui ont besoin d'être abattus, et il y a la possibilité d'exploiter le bois de cocotier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas très bons de ce côté-là, très performants, en tout cas, moins que Fiji, Fiji a mis en place toute une industrie de bois de cocotier, et aussi de mobilier et autres dérivés venant du bois de cocotier. On peut faire des choses très très jolies, des parquets, du parquet en bois de cocotier, des meubles en bois de cocotier, des lampes de chevet, enfin, tout un tas de choses qui touchent à la maison, et là, il y a une possibilité. Tout comme les bouts de coco, on ne sait pas non plus exploiter les bouts de coco. En Asie, ils sont toujours acheteurs des bouts de coco et de noix de coco, puisque les tortillons que nous achetons, pour les tortillons mosquitos, qui est fabriqué à partir d'une pâte, et cette pâte vient de la poudre de la noix de coco, parce que ça a un côté de durabilité, enfin, durabilité, disons, de combustion plus long que d'autres, c'est comme du charbon, et j'ai découvert ça en allant en Malaisie il y a plus d'une dizaine d'années, et j'ai visité une usine de mosquitos, de tortillons, et c'est fabriqué à base de noix de coco, voilà, ils forment une poudre et après de cette poudre ils fabriquent une pâte et cette pâte est mélangée avec un produit et ensuite ils mettent, c'est la machine qui produit les tortillons, après ça passe au séchage, c'est quelque chose qui est très facile à faire, voilà. Donc, d'ici là, peut-être que le ministre de l'agriculture va nous proposer une véritable filière de la cocoterie. Oui, Madame la Présidente. D'autres interventions sur ce dossier de la Caisse de soutien et du COPRA ? Non ? Alors, on va passer, Monsieur le rapporteur, si vous voulez bien, à la lecture de la délibération elle-même. Merci, Madame la Présidente. Article 1. Le montant définitif des recettes du compte financier de la Caisse de soutien des prix du COPRA pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 1,184,601,855 francs se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 1,000,000 de francs CFP. Section 2 d'investissement, 184,601,855 francs CFP. Total général, 1,184,601,855 francs CFP. Merci. La discussion est ouverte sur cet article 1er. Pas de demande d'intervention. On va donc passer au vote qui est pour à l'unanimité. L'article 1 est adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de la Caisse de soutien des prix du COPRA pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 1,161,717,070,000 de francs CFP, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, La discussion est ouverte sur l'article 2. Pas de demande, donc nous passons au vote, qui est pour, à l'unanimité, même vote, article 2 adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier de la caisse de soutien des prix du COPRA pour l'exercice 2008 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En section 1 de fonctionnement, les recettes d'un milliard en France FP, les dépenses de 977 717 070 francs, donc les résultats plus 22 282 930. En section 2, opération capitale, les recettes de 184 601 855 francs, les dépenses de 184 millions, les résultats plus 601 855, Donc, total des recettes, 1 milliard 184 601 855 francs, le total des dépenses, 1 milliard 161 717 070 francs, total des résultats, plus 22 884 785. La discussion est ouverte sur l'article 3, pas de demande d'intervention, donc on va procéder au vote, qui est pour, même vote, à l'unanimité, article 3 adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2008, soit un excédent de 22 282 930 francs, est affecté au compte 1 068 autres réserves, pour plus 2 133 000 francs, au compte 110 report à nouveau solde de créditeurs, plus 20 149 930 francs. Si, la discussion est ouverte sur l'article 4, pas de demande d'intervention, même vote, article 4 adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la prison délibération, qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Même vote sur l'article 5. Nous allons maintenant procéder au vote de l'ensemble de la délibération, qui est pour, à l'unanimité, donc le compte 2008 de la Caisse de soutien des prix du COPRA, et l'affectation de résultats, sont adoptés. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Nous allons maintenant passer au troisième rapport, toujours avec vous, monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Il s'agit donc de la délibération relative au compte financier de l'Institut de la consommation. Le rapporteur était également, madame Léonie Mataoua. C'est madame Tilda Foulaire, qui prend donc le rapport de ce projet de délibération. Vous avez la parole, madame Foulaire. Merci, madame la présidente. Par lettre numéro 300, non, 3257 PR, du 19 juin 2009, le président de la colonisie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la colonisie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2008 de l'Institut de la consommation et affectant son résultat. Les missions. L'établissement public administratif créé par la délibération numéro 85-1155-AT du 19 décembre 1985, l'Institut de la consommation est investi d'une compétence générale dans les domaines qui relèvent de la formation, de l'information et de la protection des consommateurs dans leur intérêt juridique, économique et physique. Son organisation et son fonctionnement sont régis par l'arrêté numéro 992 CM du 31 juillet 2001 modifié. Les moyens, les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. La fonction publique de la Polynésie française, en 2006, catégorie A, 3, catégorie B, 3, catégorie C, 1, catégorie D, 2. En enfin, en CC2, 0, en CC3, 1, ce qui nous fait un total d'agents, de 10 agents. En 2007, catégorie A, 3, catégorie B, 4, catégorie C, 1, catégorie D, 2. En CC2, 1, en CC3, 0. Un total d'agents de 11 agents. En 2008, catégorie A, 3, catégorie B, 4, catégorie C, 1, catégorie D, 2. En CC2, 1, en CC3, 0. Un total d'agents. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. En 2006, la subvention de la Polynésie française était d'un montant de 45,900,000, soit 72%. En 2007, 78,610,700, soit 99%. En 2008, de 88,610,700, soit 99%. En ressources propres, en 2006, 0, 2007, 0 et 2008, 0. Autres ressources. En 2006, 18,142,410, ce qui fait 28%. En 2007, 1,001%, en 2008, 1,001%, ce qui nous fait un total pour 2006 de 64,042,410. Pour 2007, 79,610,700. Pour 2008, 89,610,700. Examen du compte financier, exécution du budget, les grandes masses. À la clôture de l'exercice 2008, le compte financier de l'Institut de la consommation se présente comme suit. En section de fonctionnement, les recettes. 89,610,700. En dépense, 84,623,279. Ce qui nous fait un résultat de 4,987,421. En section d'investissement, on recette 3,443,859. On dépense, 1,001,000, ce qui nous fait un résultat de 2,443,859. Au total, on recette 93,054,559. On dépense, 85,623,279. On résultat, 7,431,280. Les éléments déterminants du résultat. En charge d'exploitation, pour l'année 2008, 84,623,279. En frais de personnel, 48,419,758. En charge financière, 0. En charge exceptionnelle, 0. Ce qui fait un total des charges de 84,623,279. En produit d'exploitation, 88,610,700. Produit financier, 0. Produit exceptionnel, 1 million. En résultat intermédiaire, résultat d'exploitation, 3,987,421. Résultat financier, 0. Résultat exceptionnel, 1 million. En résultat excédentaire, 4,987,421. En sortes de créditeurs, 4,987,421. Ce qui nous fait un total général de 89,610,700. En sortes de débiteurs, 0. Total général, 89,610,700 francs. Le compte de résultat simplifié laisse apparaître un excédent de 4,987,421 francs. Évolution des résultats. Les résultats d'exploitation pour l'année 2006 étaient de moins 24,014,117. Pour l'année 2007, moins 687,347. Pour l'année 2008, 3,987,421. En résultat financier, 0 en 2006, 0 en 2007, 0 en 2008. En résultat exceptionnel, 18,142,410 pour 2006, 1 million pour 2007, 1 million pour 2008. Ce qui nous fait au total, pour 2006, moins 5,811,707. Pour 2007, 312,653. Pour 2008, 4,987,421. Les charges. Le total des charges s'élève à 84,623,279 francs en 2008. Contre 79,298,047 francs en 2007. Soit une augmentation de 6,7%. Les charges de personnel représentent 50% des charges totales de fonctionnement de l'établissement en 2008. Elles passent de 41,283,511 francs en 2007 à 48,419,758 francs en 2008. Les produits. Le total des produits s'élève à 89,610,700 francs en 2008. Contre 79,610,700 francs en 2007. Soit une augmentation de 12,6%. Cette variation résulte de la hausse de la subvention du pays qui passe de 78,610,700 francs en 2007 à 88,610,700 francs en 2008. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous. En actifs pour 2006, actifs immobilisés bruts. En cutouts, 37,909,614. En 2007, 40,607,882. En 2008, 40,607,882. En passifs capitaux propres. En 2006, 45,103,604. En 2007, 44,416,257. En 2008, 48 403 678. En amortissement, pour 2006, 11 279 614. En 2007, 14 300 075. Et en 2008, 17 743 934. En actifs immobilisés nets, pour 2006, 26 630 000 1 francs. Pour 2007, 26 307 807. Pour 2008, 22 863 948. En provision, 0 pour 2006, 0 pour 2007, 0 pour 2008. En actifs circulants, 21 678 156. Pour 2006, 2007, 28 950 067. Pour 2008, 33 788 206. En dette, pour 2006, 3 204 553. Pour 2007, 10 841 617. Et en 2008, 8 248 296. Au total, pour 2006, 48 308 157. Pour 2007, 55 257 874. Pour 2008, 56 651 974. En fonds de roulement, pour 2006, 18 473 603 francs. En 2007, 18 108 450 francs. En 2008, 25 539 539 730 francs. En taux d'endettement, aucun empreinte a été contracté par l'établissement. En affectation des résultats, à l'issue de l'exercice 2008, le compte financier de l'Institut de la consommation présente un résultat global positif de 7 431 280 francs. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui passe de 18 108 450 francs au début d'exercice, à 25 539 730 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2008. Afin de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, d'un montant total de 7 863 948 francs sont affectés au compte 1068 autres réserves. Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 4 987 421 francs, ainsi que la somme de 2 876 527 francs, prélevé sur le compte 110, report à nouveau, solde créditeur. Après avoir pris acte de ces résultats, je propose à mes collègues de l'Assemblée de la colonisie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de délibération si joué. Merci Madame le rapporteur. Monsieur le ministre, ah non, voulez-vous intervenir à ce stade ? Non ? Ok. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Monsieur Teméharo ? D'autres demandes d'intervention sur l'Institut territorial de la consommation ? Non ? Alors, Monsieur Teméharo, nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente. Le présent rapport de présentation concerne l'approbation du compte financier de l'Institut territorial de la consommation, pour l'exercice 2008. L'Institut, dans les missions d'information, de formation et de protection du consommateur, revêt un caractère plus que décisif, puisqu'en cette période de crise et de récession économique, tous les clignotants sont au rouge. On le sait, les commerces mettent la crise sur la porte, les uns après les autres. D'autres licencient pour maintenir leur activité à flot, ce qui a pour conséquence d'engranger les rangs du chôneur. Ce bouleversement brutal de notre paysage économique a eu pour effet de renverser nos habitudes de consommation, de réduire nos dépenses de manière drastique et d'exprimer les priorités différentes en matière d'achat. Seulement, avons-nous été informés au travers des campagnes de sensibilisation sur ces changements de monde de consommation des ménages polynésiens, pour qu'ils apprennent, par exemple, à mieux gérer leur budget familial en période de crise ? Est-ce que ces études de consommation ont été réalisées en ce sens pour mieux prévenir la chute d'un secteur d'activité au profit d'un autre ? Est-ce que le problème de la cherté de la vie a été posé comme la question fondamentale de notre mode de société ? Je ne crois pas. La somme des réflexions menées à ce jour dans le cadre des États généraux tendent effectivement à dire que le pays va mal et que l'ensemble des indices économiques sont bien au rouge. Que dire du gouvernement, totalement paralysé, dont le président Globetrotter reste muet sur la mise en œuvre du fameux plan de relance, dont on sait aujourd'hui que les effets ne seront pas immédiats ? Que dire du président de l'Assemblée, qui lutte aussi pour en volontiers, pour un chef d'État, à faire sa tournée du Grand Pacifique pendant la période des vacances, accompagnée de son ex-ministre aux frais de l'institution. Quel bel exemple pour notre population qui, au lendemain de l'élection de Philippe Ché, l'au-percheur de l'Assemblée, un mois après celle d'Oscar Temaru, à la présidence du pays, fondait de nouveaux espoirs dans cette toute nouvelle majorité. Nouvelle majorité, nous nous avions tout simplement exclu avec mes collègues de Taouera parce que nous dénoncions déjà l'insincérité du budget du M. le ministre Puchan. Nous contestions donc à travers l'UDSP de l'époque le contenu du plan de relance que nous trouvions inadapté du fait de la crise, mais surtout parce que nous dérongions le président du consensus, comme aimait bien le dire M. Buissot, un président qui n'avait pas encore adopté la « peace and love » attitude. Ce bref rappel historique, mes chers collègues, pour faire comprendre que notre responsabilité en tant qu'élu est grande et qu'il est temps que le gouvernement se mette vraiment au travail pour que des choix cohérents soient faits, notamment dans l'exercice des missions confiées aux établissements publics. Je prendrai l'exemple des études de tracking réalisées par l'Établissement sur la consommation mensuelle de fruits et des légumes en polynésie ou encore celles portant sur la protection de la santé physique des consommateurs face aux pesticides. Ne pensez-vous pas, mes chers collègues, Mme la Présidente, qu'il y a matière plus importante à traiter et qu'avec une suspension du pays plus conséquente, la direction de l'établissement devrait avoir une approche du programme d'action de l'Institut davantage orientée sur les difficultés des ménages polonisiens face à la crise. Je prends l'exemple de la météo des prix, activité que nous ayons reformulée en 2006 avec Tevaro Fritsch et qui ne figurent plus dans le rapport d'activité de l'établissement. Cette mesure consistait pourtant à indiquer, dans le cadre du comparatif des prix, lequel des commerces ou des grandes surfaces pour le même produit proposent le meilleur prix. Une démarche nécessaire à notre sens pour véritablement encourager une nouvelle politique des prix sur les produits de grande consommation. Je vous pose donc la question, M. le ministre. Lorsque vous sortirez la tête de votre collectif numéro 3, puis de la préparation du budget 2010, avez-vous l'intention de réinscrire cette mesure dans le programme d'action de l'ITC, car il s'agit bien là d'une mesure tendant à réduire le coût de la vie ? Parallèlement, plusieurs autres commissions et groupes de travail auxquels participe l'Institut ont mené un certain nombre de réflexions visant à répondre aux sollicitations des consommateurs concernant notamment les baux d'habitation meublés. Lorsqu'on sait que 52% d'entre elles concernent l'immobilier et que plus de la moitié des demandes d'informations portent sur des litiges à résoudre entre propriétaires et locataires, il me paraît évident que la délibération de 1962 soit mise à jour. Il en est de même pour le transport, dont la quasi-totalité des sollicitations porte sur des problèmes techniques intervenus après l'achat du véhicule d'occasion. La délibération date de 1983 et requiert par ailleurs certaines mises à jour, notamment sur le plan technique. Que souhaite faire le gouvernement ? On la maintient pour répondre à 200 litiges qui ont été recensés. De toute évidence, mes chers collègues, Madame la Présidente, l'Institut territorial de la consommation est un outil indispensable dans la mise en place d'un dialogue entre les consommateurs, les professionnels et les pouvoirs publics. Il est d'autant plus indispensable qu'aujourd'hui que le pays se porte mal, que notre économie bat de l'aile et que le marché de l'emploi est en crise. Pour que cet établissement soit véritablement efficient, il convient à notre sens d'orienter de manière temporaire le financement de projets visant à renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics, les professionnels et les consommateurs. Que l'Institut soit le meilleur relais d'informations au service de notre population pour qu'elle soit au fait de la réalité économique du pays. Enfin, et puisque nous en sommes à parler de la consommation, le gouvernement pourra sans doute nous indiquer ce qu'il y a de l'observatoire des prix mis en place par le secrétaire d'État, Yves Gégo. Depuis que la Convention a été signée à un grand renfort médiatique avec le président de l'époque, nous n'entendons plus parler de cette structure d'État qui devait occulter les prix en politique française. Est-ce que ce machin a sombré en même temps que l'ancien secrétaire d'État ? Je vous remercie de votre attention. D'autres demandes d'intervention ? Non. Alors, M. le ministre, vous avez la parole. En fait, c'est beaucoup de choses qui dépassent l'envergure de l'Institut de la consommation, puisque l'Institut de la consommation a pour objet de faire de l'information des consommateurs. Ce qui a été évoqué dans l'intervention du représentant René Temiharo touche à toute la politique sur les prix, sur la consommation et sur la lutte contre la vie chère. Ça fait partie de différentes actions qui sont menées actuellement par le gouvernement. Et nous sommes bien sur ce terrain, si on peut dire, de ce terrain de guerre qui ne se terminera pas ni aujourd'hui ni demain. C'est un travail permanent. Et il faut continuer à maintenir notre vigilance dans ce sens-là. Nous sommes bien d'accord qu'il faut rester sur le qui-vive et faire en sorte que les prix n'augmentent pas trop. Il se trouve que cette année 2009 est d'une manière totalement inhabituelle et même impensable d'être à un taux d'inflation négatif. Nous n'avons jamais connu jusqu'ici de taux d'inflation négatif. Et aujourd'hui, c'est le cas, malgré les quelques hausses que nous venons de voir dernièrement et de même pour le mois de juillet du fait de la revalorisation du prix des hydrocarbures, mais compensé par ailleurs par la baisse du prix de la téléphonie, l'indice des prix ne devrait pas augmenter hors des variations des prix sur le transport aérien international. Le mois prochain, nous aurons encore à constater les variations des prix provenant de ce mois d'août du fait de la revalorisation sur le prix des hydrocarbures, mais nous serons toujours à l'intérieur d'un taux négatif. Ce que fait l'Institut de la consommation, c'est d'assurer d'une manière permanente l'information des consommateurs, accueillir également les plaintes des personnes qui souhaitent faire part de leur mécontentement, voire demander des éclairages ou des éclaircissements, tout comme l'information, la sensibilisation des familles sur le budget, le budget de la famille, et des formations en continu, en faveur des associations et aussi en faveur du réseau CTI-DFF, qui aussi contribue aux côtés de l'Institut de la consommation à ce travail-là. La météo des prix n'a pas été abandonnée. La météo des prix continue. Cette action a été mise en place en 2000, en 2000 par moi-même, qui a été maintenue par les différents ministres successifs. Aujourd'hui, nous travaillons sur la rentrée des classes et il y a en prévision des interventions sur le terrain pour constater la tenue des prix sur les étagères par rapport aux élèves qui font actuellement la rentrée des classes. Globalement, l'Institut se voit dans une action constante d'information et de formation et aussi de participation dans des différents événements, que ce soit des salons, des foires commerciales, pour être présents, pour pouvoir informer largement ceux qui souhaitent recueillir de l'information concernant la consommation ou la réglementation. Donc, à chaque fois, nous faisons participer l'Institut de la consommation, tout comme ce nouveau texte qui vient d'être adopté ce matin concernant les artifices de divertissement. Là aussi, nous ferons participer l'Institut de la consommation dans son rôle de proximité vis-à-vis des consommateurs et dans ce cas présent, comme évoqué précédemment, nous allons mettre en place une campagne de communication pour aller dans ce sens-là. Voilà. Globalement, c'est un institut qui suit son cours. De temps en temps, il y a des enquêtes qui sont menées en fonction de la sensibilité des sujets. La dernière enquête qui a été menée remonte maintenant en 2007 sur la consommation et les types de consommation, la structure des consommations, l'opinion des consommateurs par rapport à leur consommation. pour l'instant, il n'y a pas en vue de grosses études de prévues, mais certainement, d'ici là, compte tenu de l'augmentation de plus en plus de la réglementation qui encadre la consommation et la concurrence, on aura certainement à mener d'autres actions sur le terrain. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. D'autres interventions ? Sinon, nous passons à l'examen de la délibération. Madame Foulaire, si vous voulez bien lire l'article premier. Merci, Madame la Présidente. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de la consommation pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 93 054 559 francs, se décomposant comme suit. En section 1 de fonctionnement, 89 610 700 francs. En section 2 d'investissement, 3 443 859 francs. Total général, 93 054 559 francs. Merci, la discussion est ouverte sur l'article 1. Par intervention, passe au vote qui est pour à l'unanimité. L'article 1 est adopté. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la consommation pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 85 623 279 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 84 623 279 francs. Section 2 d'investissement, 1 million. Total général, 85 623 279 francs. Si la discussion est ouverte sur l'article 2, pas d'intervention, même vote, article 2 est adopté. Article 3. Le compte financier de l'Institut de la consommation pour l'exercice 2008 est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. En section de fonctionnement, on recette 89 610 700. On dépense 84 623 279, ce qui fait un résultat de 4 987 421 francs. En section 2, opération capitale, recette, 3 443 859. On dépense 1 million. Résultat, 2 443 859, ce qui fait un total de recettes de 93 054 559. On dépense 85 623 279 et en résultat 7 431 280. Ici, article 3, même vote, adopté. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2008, soit un excédent de 4 987 421 francs, est affecté au compte. 1 068 autres réserves, 4 987 421 francs, afin de couvrir complètement le besoin de financement de la section d'investissement et les prix élevés sur le compte 110 report à nouveau, un montant de 2 876 527 francs, au profit du compte 1 068 autres réserves, 2 876 527 francs. Ici, article 4, même vote, M. Temerarou, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Simplement, donc, par rapport à ce que le ministre nous a dit, j'avais aimé, donc, de l'entendre sur son avis sur l'observatoire des prix. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est, donc, de cet observatoire des prix aujourd'hui. Notamment aussi sur sur les difficultés qui concernent, donc, les problèmes, donc, des propriétaires et des locataires, car il paraît évident, quand même, que la délibération de 1962 doit être revue et mise à jour aujourd'hui. est-ce que le gouvernement, donc, est en voie de revoir cette délire de 62 mètres à jour et même aussi la délire de 83 concernant les acquisitions de véhicules d'occasion qui, aujourd'hui, demande à être revue ? Est-ce que le gouvernement peut-il dire un peu plus à ce sujet ? Surtout lorsqu'on constate qu'aujourd'hui, il y a au moins de 200 litiges qui ont été recensés. Merci. Monsieur le ministre, l'observatoire des prix. Oui, avant de répondre sur l'observatoire des prix, concernant la réglementation sur les véhicules et les véhicules d'occasion, c'est un texte qui est suivi par les affaires économiques et ce texte est en vigueur. Donc, l'Institut de la consommation n'intervient pas sur, ni sur le plan de la réglementation, ni sur le plan des contrôles. Pour ce qui concerne l'observatoire des prix qui a été mis en place l'année dernière, au mois de septembre, il a été confié à l'Institut de la consommation la tenue du secrétariat de cet observatoire, mais cet observatoire est sous la houlette du haut-commissaire et coprésidé par le président du pays. Aujourd'hui, nous ne sommes pas plus avancés puisqu'il a été engagé en termes de travaux d'abord sur les logements. La démarche était de permettre d'identifier les écarts de prix entre le prix du mètre carré en France et le prix du mètre carré en Polynésie, tout comme au niveau des loyers, pour voir quel est l'écart du coût de la vie. Ensuite, il est prévu d'autres rubriques dans cette étude. À aujourd'hui, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés parce que cette étude sur le logement nécessite la participation de l'INSEE pour la partie France et aussi, compte tenu de l'importance des enquêtes et des analyses qui auraient besoin de faire réaliser, il est nécessaire de déterminer un budget et pour l'instant, nous n'avons pas encore de confirmation de la part de l'État pour sa participation au financement des frais des travaux de cet observatoire. Donc, nous sommes toujours dans cette attente, mais juridiquement, l'observatoire est en vie. Voilà. Ce n'est pas supprimé. En dehors du recours du sénateur Gaston Flos contre cet observatoire, nous n'avons pas non plus d'informations sur les mémoires ou sur une date d'audience concernant cette requête. Voilà. Donc, pour l'instant, on reste dans cette attente. Voilà. Merci. Merci. Monsieur le ministre. Donc, on passe au vote de l'article 4. Adoptez, même vote. On passe à l'article 5, Madame le rapporteur. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Nous allons maintenant procéder au vote de l'ensemble de la délibération sur le compte financier de l'Institut de la consommation qui est pour, à l'unanimité, donc le compte financier de l'ITC est adopté et nous saluons donc sa directrice qui est présente parmi nous. Monsieur le ministre, il nous reste un dossier avec vous. C'est un dossier qui est important. Il s'agit de la prise en charge du fret pour l'île de Mouréa qui avait été fortement demandée par les représentants à l'Assemblée. Donc, mes chers collègues, je vous propose de passer à l'examen de ce dossier et nous avons comme rapporteurs mesdames Tamara Bob-Dupont et Daphné Chavé qui rapportent entre vous deux. Madame Tamara Bob-Dupont, donc vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je voudrais saluer notre ministre qui est avec nous aujourd'hui ainsi que ses collaborateurs et les élus qui sont là parmi nous. Alors, dans le palètre numéro 3554 PR du 1er juillet 2009, le président de la Polynésie française a transmis enfin l'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération modifiant la délibération numéro 95 118 AT du 24 août 95 relative à la prise en charge par la Polynésie française du frais du COPRA, des produits de première nécessité, de l'eau embouteillée et d'autres produits contribués en développement économique et social des îles autres que Tahiti. Le 28 mai dernier, le 28 mai dernier, l'Assemblée de la Polynésie française a adopté la délibération numéro 2009-15 APF afin d'étendre les dispositions de la délibération 95-195-118 à T du 24 août 95 et permet de la prise en charge sur le budget de la Polynésie française du frais des produits contribuant et ou favorisant le développement économique et social des îles autres que Tahiti telles que les produits primaires, produits agricoles et produits de la pêche par exemple, issus des îles éloignées et à destination de commercialisation de Tahiti. Les produits fabriqués ou transformés dans les îles comme l'artisanat, produits agroalimentaires, etc., les produits nécessaires au développement des îles comme certains matériaux de construction essentiels en provenance de Tahiti et à destination des îles. Dans ce contexte, la prise en charge du transport maritime Tahiti-Mauréa n'était pas prise en compte pour les produits en provenance de Tahiti de même que pour ceux issus de Montréal au motif d'une part de la priorité qu'il était souhaitée donner aux îles éloignées et d'autre part de la relative concurrence pouvant exister sur Montréal en raison de la proximité de Tahiti, relative concurrence pouvant limiter les hausses des prix des produits. Néanmoins, lors de la séance plénière du 28 mai 2009, les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française ont affirmé leur volonté de voir cette mesure étendue à l'île de Montréal dans les plus brefs délais. Le ministre en charge de l'économie s'était alors engagé à apporter une réponse dans les trois mois. Le gouvernement a ainsi mené des discussions tout d'abord avec les armenteurs et transporteurs assurant la décerte de Montréal, puis avec les entreprises qui y sont installées et qui ont accepté un encadrement des prix et des marges de leurs produits principaux fabriqués sur l'île. Dans ce contexte, il est donc proposé à l'instar des autres îles d'intégrer Montréal dans cette mesure de prise en charge du fret. Pour ce faire, il convient de modifier les articles 5 terres et 5 terres de la délibération numéro 95.118.at du 24 août 95. Il est rappelé toutefois que l'ensemble des produits concernés par cette prise en charge du fret doit faire l'objet d'un encadrement des prix et des marges afin que le dispositif bénéficie directement aux consommateurs et ne contribue pas à augmenter les marges des grossistes ou des détaillants. En regard de ces éléments, les rapporteurs invitent leurs collègues de l'Assemblée et de la Polynésie française au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports à adopter le projet de délibération 6 juin qui va dans le sens d'une équité de traitement pour toutes les îles. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Merci, Madame Bob-Dupont. Monsieur le ministre, vous avez donc respecté votre engagement d'apporter une réponse dans les trois mois. Est-ce que vous voulez intervenir sur l'économie du dossier avant d'ouvrir la discussion ? Non ? Qui c'est qui souhaite intervenir ? Madame Bob-Dupont, Mme Gallenon ? Oui ? Juste pour vous prévenir, excusez-moi, mais dans la présence, c'est M. René Téméharo qui interviendra pour le Tahouira. D'accord. Après le quotidien, merci. Donc, Mme Bob-Dupont, vous avez la parole. Merci. J'ai une toute petite intervention, c'est juste un remerciement. Donc, le présent projet de rapport permet de rectifier une égalité de traitement de la population de Moréa vis-à-vis des habitants des autres îles de la Polynésie française autres que Tahiti en incluant l'île de Moréa dans les dispositifs de prise en charge par le budget de la Polynésie française du fret des produits contribuants et ou favorisant le développement économique et social des autres îles que Tahiti. Au nom de l'ensemble de la population de Moréa, de ses élus et au nom également des représentants de notre Assemblée issus de toutes les îles et issus spécialement de Moréa et en mon nom personnel, je tiens à remercier M. Oscar Temaru, président de la Polynésie française, son gouvernement et plus particulièrement M. Riveta ministre de l'Économie rurale en charge de l'agriculture, de l'élevage et du développement forestier et M. Georges Cuchon, ministre de l'Économie et des Finances en charge du budget des comptes publics de la réforme fiscale et des petites et moyennes entreprises ainsi que les services administratifs placés sous leurs responsabilités. Je tiens également à remercier les armateurs et transporteurs assurant la décette de Moréa et les entreprises qui sont installées, lesquelles, par l'intermédiaire de leurs dirigeants, ont bien voulu accepter un encadrement des prix et des marges de leurs produits principaux fabriqués à Moréa. En effet, moins de deux mois après la promesse faite par M. Georges Puchon lors de la séance plénière de notre Assemblée du 21 mai 2009 d'inclure Moréa dans le dispositif dans un délai de trois mois, le dossier nous est présenté. Ainsi, le pays, à l'instar de l'ensemble des îles de la Polynésie française, autre que Tahiti, permet à Moréa un développement économique et social et, grâce à un encadrement des prix et des marges, de faire bénéficier les consommateurs de dispositifs sans pour autant augmenter les marges des grossisses aidées ou des détaillants. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter unanimement pour ce projet de délibération qui va dans le sens d'une équité du traitement pour toutes les îles. Je vous remercie. Merci, Mme Bob Dupont. Mme Gagnon. Merci, Mme la Présidente. Mon collègue va intervenir. Donc, merci. Je souhaitais juste vous dire, M. le ministre, merci d'avoir tenu votre promesse quant au délai que vous nous aviez donné. Merci. et surtout pour ceux des îles et surtout que notre groupe le Tawir Ahoui Atira avait vraiment soutenu ce projet. Voilà. Merci, M. le ministre. Mme Gagnon, M. Temiharo, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. M. le ministre, En 1995, pour soutenir la production de coprat dans nos îles et garantir les prix des produits de manière nécessité dans les archipels, le gouvernement a fait adopter une délibération relative à la prise en charge du fait par le budget du pays. En 2004, ces dispositions ont été étendus au transport de l'eau embouteillée à montoler aux líquidaux. de l'archipel des Tonnes. Le 28 mai dernier, notre Assemblée a adopté une nouvelle délibération visant à élargir de manière notable la liste des produits et matériaux dont le coût du fret maritime serait pris en charge par le budget du pays. Cette extension s'est inscrite dans le cadre d'une volonté de favoriser le développement économique et social dans nos îles, notamment par la prise en charge du transport des produits agricoles ou issus de la transformation agroalimentaire. Par ailleurs, et dans le même cadre que pour le PPN, il a été prévu la prise en charge des matériaux de construction essentiels à destination des îles afin de faire sensiblement diminuer le coût de la réalisation des habitations. Aujourd'hui, il nous est proposé d'inclure la prise en charge de ce dispositif en transformarité en Tahiti-Mauréa, qui avait été exclue dans les dispositifs précédents et dont la question avait été soulevée justement par notre collègue Tamara Bob-Tupan. On nous avait ainsi expliqué que l'île de l'île-sœur de Mauréa n'était pas concernée par le coût du fret avec Tahiti et restait abordable. Nous constatons donc que, pour ce qui n'était pas possible il y a trois mois, l'est aujourd'hui, soudainement, et que finalement la vision purement comptable, qui servait de justificatif au ministre des Finances, qui avait alors du mal à financer le dispositif, n'est plus d'actualité aujourd'hui. Car en effet, nous ne comprenions pas pourquoi que l'île de Mauréa est inscrue d'un dispositif de continuité économique en raison de sa proximité de Tahiti et du prix du fret, ce qui avait fait l'objet d'un amendement de notre part. Car, de toute évidence, l'exclusion de Mauréa allait mettre la production agricole de cette île en situation de concurrence déloyale par rapport aux productions originaires des autres îles de la Ponésie française. De même, nous ne comprenions aucune logique au fait que Mauréa, comme les autres îles de la Ponésie française, ne puisse pas bénéficier de la prise en charge du transport des matériaux de construction. Nous n'avions également porté l'attention du ministre sur une deuxième interrogation qui porte sur une autre exclusion et qui ne figure toujours pas dans le présent projet de libération. Le texte qui nous est présenté exclut toujours la prise en charge du fret des produits frais destinés à la transformation dans une autre île que celle d'origine. Cela n'a pas de sens économique. Certes, on a bien compris que le gouvernement entend défavoriser l'implantation d'unités de transformation directement dans les îles de production. Je note tout d'abord que de telles unités existent déjà dans les archipels, soit de type industriel, soit de type artisanal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette délibération prévoit bien le transport des produits issus de la transformation. Mais on ne peut admettre également que les produits agricoles issus de l'île où sont implantées ces unités de transformation ne seront pas suffisantes. Aussi, serait-il nécessaire pour l'industriel de faire venir les produits offrés d'autres îles ? C'est une aberration économique, selon l'estime, comme étant un objectif affiché par le gouvernement, que ce dispositif doit également contribuer à la baisse des prix dans les commerces. Enfin, je note une autre incohérence, puisque sont éligibles à la prise en charge du fret des produits destinés à la restauration collective. Or, pour moi, la restauration collective n'est pas autre chose qu'une industrie de transformation. Puisque nous parlons des produits destinés à la transformation, je souhaite également interpeller le gouvernement, et plus particulièrement le président du pays, sur la culture du noni. Comme il a été rappelé en commission dans l'archipel des marquises, la culture du copra et la culture du noni sont les seules ressources pour de nombreuses familles. Or, la société Morinda, aujourd'hui, ne commande plus de noni. Nous connaissons tous la proximité du président Temorou avec les dirigeants de cette société. Nous connaissons également sa passion pour le noni, puisqu'il avait même déclaré que ce fruit permettrait à la Polynésie française d'acquérir son indépendance. Compte tenu des aides dont a bénéficié cette société, il nous apparaît que vous engagez son délai de négociation avec cette société pour qu'elle reprenne ses achats en Polynésie française. Un des éléments de la négociation pourrait justement être pris en charge du fret des noni. J'en viens maintenant à une troisième interrogation. Notre rapporteur nous a expliqué que l'ensemble des produits concernés par la prise en charge du fret fera l'objet d'un encadrement des prix ou des marges afin que le dispositif bénéficie directement des consommateurs. Là où se pose un autre problème, puisque les produits agricoles en provenance des îles vont arriver sur les étals de propriété en concurrence directe avec les produits cultivés à Tchit. Or, ainsi, environ 70% de la production agricole totale est issue de Tchit. Donc, en respectant la logique du gouvernement, qui est de faire baisser les prix des produits dont le transport a été subventionné, on risque d'avoir à faire face à un certain mécontentement des producteurs agricoles de Tchit qui y auront, en quelque sorte, à faire face à une concurrence déloyale. D'un côté, des produits au transport subventionné et dont les prix sont encadrés, de l'autre, des produits identiques, mais à prix libre. Quant aux producteurs des îles, seront-ils contents de ne pas être totalement libres de négocier des prix ? Nous ne sommes plus là dans le jeu de la libre concurrence, mais bien dans un spiral qui peut conduire à la déstabilisation de la filière. J'invite donc le gouvernement à réfléchir sur l'opportunité d'avoir encadré des prix de produits agricoles venant des îles. Avant de conclure mon propos, je voudrais également tirer votre attention sur la pérennité de ces dispositifs, qui restent fortement liés à la contrainte budgétaire. Cela est aussi une de ces failles. Le gouvernement, chaque année, pourra moduler le montant de l'aide, mais également les filières éligibles à l'aide. Cette manière d'appréhender les choses me semble relever d'une approche beaucoup plus comptable que d'une approche économique. Qu'adviendra-t-il, en effet, si les agriculteurs sont poussés à développer une production et qu'au bout d'un certain temps, cette production n'est pas prise en charge ? N'y a-t-il pas là un risque économique, tant sur la production que sur l'enrichissement des prix au détail ? Il est bien évident que nous ne saurions pas nous opposer à cette mesure, qui va dans le bon sens, mais il n'empêche que le gouvernement devra apporter des réponses à nos interrogations. Je vous remercie. Merci, M. Temeharo. M. le ministre, si vous voulez bien répondre et nous dire aussi comment, depuis le vote de la dernière délibération, les services s'organisent pour gérer cette nouvelle prise en charge. Nous rappelons aussi combien vous avez inscrit au budget pour financer le fait dans les deux sens et nous dire quels seront les produits, surtout en provenance de Moréa, susceptibles de bénéficier de cette nouvelle délibération. Merci. Bien. Ce que j'avais dit précédemment, donc comme vous voyez, nous sommes aujourd'hui au rendez-vous de l'échéance qui m'était impartie, tout simplement parce que je voulais dire qu'on respecte les objectifs recherchés. C'était deux objectifs. Le premier, c'est favoriser le développement agricole des îles. Et le deuxième, c'est permettre une meilleure compétitivité sur le marché de Tahiti. Et donc, la prise en charge du fret ne devrait pas être phagocytée par ceux qui interviennent dans le circuit de distribution. Lorsque nous avons adopté le texte, nous n'avons pas pu introduire à ce moment-là Moréa, pas du fait des agriculteurs. J'ai eu l'occasion de dire si ce n'est que les agriculteurs qui expédiraient la production sur Tahiti, ça n'irait pas chercher loin puisque le prix du fret entre Moréa et Tahiti, c'est de 1290 francs hors taxe la tonne, ce qui revient en gros à 1,3 francs le kilo. Donc, ce n'est pas ça qui va empêcher le développement de l'agriculture sur Moréa. Par contre, ceux qui sont directement concernés et qui sont montés au créneau pour défendre leur cause, ce sont les industriels. Et je disais alors à ceux-là que si on prenait en charge le fret, il faudrait qu'ils acceptent que le produit soit soumis au contrôle des prix de façon à ce que l'effort de l'argent public ne soit pas englouti dans les marges et dans le circuit de distribution et qu'on le retrouve quelque part sur l'étagère. Donc, c'est au prix de cette démarche et de cette demande. Nous avons donc repris les négociations et les discussions. L'entreprise concernée, c'est l'entreprise, l'industrie principale de transformation agroalimentaire de Moréa, donc qui a accepté que tous les produits pouvant bénéficier de la prise en charge de fret fabriquée par cette usine fassent l'objet d'un dépôt préalable de leur prix. Et ensuite, au stade de la distribution et au stade de détail, eh bien, que nous puissions réduire le niveau de marge pratiquée actuellement, de telle sorte que le prix de ces produits se retrouve sur l'étagère sans le fret, puisque le fret sera pris en charge et en même temps, devenir un peu plus compétitif. A partir du moment où cet industriel a marqué son accord, je ne voyais plus de blocage pour avancer. Donc, nous avons donc engagé les travaux dans ce sens-là. Pour ce qui concerne l'enveloppe globale, puisqu'on avait prévu de démarrer au 1er juillet, nous avons déterminé une enveloppe de l'ordre de 200, 212 à 230 millions de francs CFP pour la période restant à courir, qui vient s'ajouter à l'enveloppe existante pour les autres produits pris en charge au niveau du fret. Pour 2010, il faudra qu'on mette à ce moment-là un budget correspondant à 12 mois d'activité. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en arrêté d'application sur les matériaux de construction, le gouvernement a souhaité la prise en charge élargie aux commandes publiques et également aux établissements publics. Ce qui veut dire que potentiellement, la charge sera supérieure à ce qui a été prévu initialement, puisque se trouvent dans les commandes publiques pour ces matériaux de construction, les commandes du pays, les commandes du FDA, les commandes des communes, etc. Alors même qu'au départ, nous n'avons pas prévu le budget pour assumer d'une manière aussi large, donc pour 2010, on aura certainement à redimensionner le budget pour couvrir, ce périmètre. Donc, depuis le 1er juillet, le texte est effectif, mais par contre, dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'artisanat, ça ne l'est pas encore, parce que je suis dans l'attente des travaux du ministère de l'Agriculture qui doit organiser les filières et aussi les regroupements pour les expéditions sur Tahiti de façon à mieux identifier qui expédie quoi et à qui il faut rembourser la charge du fret. Et aussi, ce que nous souhaitons, c'est une stabilisation des prix, parce que dès lors que les prix sont déposés au départ, il faudrait qu'on retrouve ces prix à l'arrivée, puisque le fret étant pris en charge. Il ne faudrait pas que lorsque, je prends un exemple, un kilo de citron qui tend les marquises à 300 francs le kilo. Arrivée sur Tahiti, ça devient du 700 francs le kilo à l'arrivée sur Tahiti. S'ajoutent après les marges de commercialisation de détails. Souvent, ceux qui sont des intermédiaires, qui sont aussi les suprégargues sur les bateaux, font leur marge. Quand ils achètent, ils font leur marge. Arrivée ici, ça coûte plus cher. Donc, nous souhaitons que les prix soient transparents, soient clairs, soient déposés et qu'on ait accès à l'ensemble des informations. Le ministère de l'Agriculture travaille toujours là-dessus. Les arrêtés d'application ne sont toujours pas sortis encore dans ces trois domaines du secteur primaire. Par contre, pour ce qui concerne les matériaux de construction, donc ces départs traités vers les îles, depuis le 1er juillet, c'est effectif, puisque nous avons adopté notre arrêté d'application. Et aussi, le contrôle des marges et la réduction des marges. Ces articles concernent le ciment, les torres, le bois traité, les contreplaqués. Et donc, nous avons imposé aux professionnels de traité, les importateurs et distributeurs, la baisse des marges. Voilà. Donc, leur marge a été baissée au niveau de ce qui est pratiqué pour le ciment. Alors que lorsque les enquêtes ont été effectuées par les affaires économiques, on avait des marges qui oscillaient de 25% à 50%, il y a des produits qui allaient jusqu'à 100% à 150%. Maintenant, c'est réglé, c'est tarifé. Et donc, on a ramené les marges à 50% pour tous ces produits-là, hors ciment, puisque le ciment est à une marge encore plus faible. Mais il n'y a plus de marge à 100% ou 150% comme avant. Donc, de ce côté-là, c'est réglé. Et donc, c'est clarifié. Donc, départ de Tahiti vers les îles. On doit trouver le prix de Tahiti au même niveau que dans les îles, avec un coefficient de correction pour les frais d'approche à terre de 2%. C'est-à-dire que le coefficient qui sera appliqué sur ces produits est de 1,02, qui est le même coefficient que pour les produits PPN. Voilà. Donc, ça, c'est réglé. Donc, il nous reste à finir au niveau de l'agriculture. Et donc, le ministère de l'agriculture nous dit peut-être pouvoir être prêt d'ici une à deux semaines, de façon à ce que nous puissions démarrer cela le 1er septembre. Pour ce qui concerne le poisson venant des îles, je n'ai toujours pas plus d'avancée. Comme j'ai eu l'occasion de dire, le calcul se fait au kilo. Et aujourd'hui, les bateaux qui transportent les poissons du lagon vers Tahiti facturent au paquet. Et tout comme au marché, c'est vendu au paquet. Et donc, nous attendons à ce que nous puissions avoir des règles STA et des règles de contrôle. Cela veut dire qu'au départ de l'atoll, il faut que nous connaissions les prix. Il faut que les prix soient déclarés, STA, de façon à ce qu'arrivée sur Tahiti, nous puissions contrôler les prix et qu'il n'y ait pas eu de mouvement de prix. Sinon, tout l'argent qu'on mettrait pour la prise en charge du fret n'aurait aucune conséquence, aucun effet bénéfique et l'argent public aurait été phagocyté par les intermédiaires. Donc, c'est important de régler ces points-là avant de démarrer quoi que ce soit. Donc, nous aurons systématiquement à suivre ces comptes pour ces prises en charge de fret d'une manière régulière et précise pour qu'au cas où il y aurait plus d'acheminements et qu'il n'y aurait pas assez de budget, qu'on puisse réagir à temps. En tout cas, aujourd'hui, dans le démarrage de ce dispositif, la prise en charge qui a été prévue dans l'arrêté d'application est une prise en charge à 100 %, donc sans modulation, quel que soit le lieu, la prise en charge est à 100 %. Donc, d'ici la fin d'année, compte tenu du budget qui est retenu, nous n'avons pas de soucis particuliers pour cette prise en charge. Donc, d'ici là, on sera certainement un peu mieux. Dans tout ce qui est produits agricoles, même venant des marquises, ensuite, pour pouvoir être transportés, mettons sur Moria, devraient pouvoir être pris en charge également, puisque nous prenons dans les deux sens, et pas simplement dans le sens île vers Treti, et on prend aussi dans l'autre sens. Donc, d'ici une à deux semaines, on aura certainement une meilleure visibilité avec le ministère de l'Agriculture, Madame la Présidente. Sur le non-nigre, nous n'avons pas progressé au niveau de nos discussions, tout simplement parce que, jusqu'ici, ceux qui achètent le non-nigre, et principalement Morinda, pour les non-nigres venant des marquises et des toits moutous, prenaient en charge, et prennent en charge le fait. C'est vendu au départ à 60 francs, le kilo pour le récoltant, le collecteur, et 20 francs pour l'intermédiaire, celui qui fait le représentant non-nigre. Ce qui fait que Taishan Noni paye 80 francs, départ du quai, et ensuite ils prennent en charge le fait et le système mis en place, et celui-là depuis le début. Si nous prenons en charge le fait du non-nigre, ça revient au pays de subventionner Morinda. Donc, nous n'avons aucun effet bénéfique à ce niveau-là, puisqu'il n'y a pas d'engagement non plus de Morinda d'acheter X quantité, ou bien d'acheter tout ce qui arrive. Si on prend le cas du COPRA, où nous prenons en charge le fait, mais là, par contre, c'est le pays qui a pris cette décision, par l'intermédiaire de l'huilerie de Tahiti, tout ce qui est produit et acheté. Il n'y a pas... L'huilerie de Tahiti ne peut pas dire, non, j'achète juste 5 000 tonnes, ça me suffit pour me produire mon huile de COPRA. Non, c'est la totalité qui est achetée. Aujourd'hui, ce secteur-là n'est pas dans le même cas que le COPRA, parce que c'est un secteur totalement économique et non pas soutenu. Et ensuite, ce qui est transformé et exporté, lorsque nous avons négocié avec Morinda à cette époque-là, pour qu'ils construisent leur usine en Polynésie, c'était dans une optique d'embouteillage en Polynésie pour que le produit soit réellement tagué polynésien. À aujourd'hui, Morinda n'est pas disposée, pas encore, en tout cas, à produire le liquide, le produit fini ici, embouteillé ici et exporté à partir d'ici. Dans l'usine, c'est toujours, à partir de la matière première, les fruits, donc ils le transforment en purée, et cette purée est exportée en vrac, en petits containers sur palettes. Nous, au niveau du pays, le pays leur a concédé six hectares à Timon-en-Onton pour permettre l'implantation de l'usine et de façon gratuite pour qu'ils puissent investir. Donc, ils ont investi, c'est vrai, et ça, c'est une bonne chose, et ça permet d'ancrer la filière en Polynésie, mais on aurait souhaité que cette filière soit encore plus ancrée. Bon, la chute de la production d'Inoni, lorsque, avec le ministre de l'Agriculture, nous sommes allés les voir, ils nous ont expliqué que la chute s'est expliquée principalement par le marché chinois, parce qu'à un moment donné, ils pensaient que ça allait prendre d'une manière très, très forte, et donc ils ont acheté beaucoup plus pour faire du stock, et il se trouve que le marché chinois ne s'ouvre pas pour des contraintes administratives sur place et ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils pensaient faire sur le marché chinois. Du coup, ils ont diminué les achats de Noni. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas non plus de réclamation de la part de l'usine Morinda pour que le fait soit pris en charge. Mais si demain, on leur dit que les élus veulent la prise en charge du fait, eh bien, Morinda, ce sera le premier content, voilà, puisqu'ils auraient ça en moins à payer, et à ce moment-là, on aura transféré la charge sur le pays, mais la vente du produit, nous n'avons pas de rapatriement de devises sur la Polynésie. Nous n'avons de rapatriement que sur la base de la purée vendue à l'export. Donc, ils payent l'usine, donc l'usine a ses charges, tout ça, mais une fois transformée en jus, vendue sur le marché international, là, c'est ni vu ni connu, là, on ne maîtrise plus rien, quoi. Ce sont des chiffres très, très importants qu'on ne voit pas et qui ne reviennent plus en Polynésie. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, nous n'avons pas prévu, mais maintenant, si c'est du Noni acheminé, mettons des marquises ou des toits moutons pour être vendus au détail, comme un fruit, normalement, c'est un produit agricole, ça peut être discuté. Mais si c'est destiné à l'usine, il faut voir le circuit actuel. On n'a pas de plus-value à apporter. Lorsque nous avons voulu mettre en place ce système, c'est pour permettre, justement, à ce qu'il y ait un véritable développement de filière, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Noni, en tant que filière, soit une filière maîtrisée, parce qu'il n'y a pas d'aménagement de sol, d'organisation de plantation de Noni. On est dans une culture de récolte, de cueillette. On n'a rien fait pour ça. On est comme à l'époque d'Adam et Ève, on va dans le champ et on cueille, et on donne, voilà. Aujourd'hui, c'est une économie de cueillette, et non pas une économie véritablement agricole où on organise véritablement la filière avec un niveau de production attendu pour qu'il y ait véritablement une usine. L'usine existe, mais l'usine ne garantit rien en quantité d'achat, donc l'usine achète selon ses besoins. Donc, c'est la situation actuelle. Mais si c'est nécessaire d'en rediscuter, il faudra voir avec le ministre de l'Agriculture, puisque c'est avec lui que nous discutons, puisque nous demandons au ministre de l'Agriculture d'organiser la filière, d'organiser la distribution, que les prix soient transparents, que les prix soient déposés, et qu'on puisse contrôler la marge à la commercialisation. Voilà. Merci, M. le ministre, pour ces explications fournies, intéressantes. Il y a une demande d'intervention de la part de M. Temeharo et de Mme Tarita Saint-Joux. Alors, on va laisser Mme Tarita Saint-Joux intervenir d'abord. Merci, M. le ministre, à propos de vos explications concernant le noni. Mais j'ai entendu dire que si la tonne, la quantité de noni, est en baisse, parce qu'ils achètent ailleurs notre noni à un prix, il me semble que c'est 20 francs, le kilo, quelque chose comme ça. Mais ce qui est dérangeant pour moi, c'est qu'on achète du noni ailleurs et ils utilisent toujours le mot noni thaïtienne. Alors, moi, j'aimerais bien savoir est-ce vrai, parce qu'on dit qu'ils achètent aux îles Cook et au Samoan le noni. Voilà, M. le ministre. Saint-Joux, M. Temeharo. Merci, Mme la Présidente. Je suis un peu troublé du fait qu'on demande d'abord en premier lieu la parole et on donne à Mme Tarita, parce que la parité existe, puisque je suis le seul homme de cette commission à être présent parmi toutes ces femmes. Et déjà, l'on y a intervenu. Merci, Mme la Présidente. Non, Mme la Présidente, il y a tellement eu d'explications du ministre que quelque part, j'ai été noyé dans le noni, dans le jus de noni, sur production. En fait, Mme la Présidente, en résumé, concernant ce noni-là, qui est à cœur à Tarita, la vraie question qui se pose, c'est qu'il n'y a pas eu de négociation. En réalité, en tant que le ministre, au lieu de prendre en main, étant donné que ça a été, à un moment donné, une des volontés du président du pays à vouloir produire et prendre en main cet outil qui est le noni, à mettre en avant. Et donc, je viens d'entendre que rien n'a été fait. La question qui se posait du ministre, est-ce que nous, les élus, nous voulons qu'on prenne en charge le transport ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est la question qu'on se pose, la question qu'on voudrait leur poser au gouvernement. quelle est l'action concrète de ce gouvernement mené par un président qui tient à cœur l'histoire du noni ? Quelle est la volonté de négocier auprès du noni pour qu'enfin, la Polynésie puisse s'orienter plus largement au niveau du noni et donc créer des structures, comme le fait savoir le ministre, qui pourraient contenir une vision à long terme du noni ? En fait, pour en revenir sur l'histoire donc de Montréal, c'est quand même un peu dommage, Madame la Présidente, de voir que, si je dois revenir le 28 mai dernier, à aujourd'hui, toute la négociation, tout l'intérêt donc des producteurs de Montréal qui étaient venus ici dans l'hémicycle à ce jour-là, pour qu'on prenne en compte les mesures dont bénéficient les autres îles depuis le 28 mai jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas été tenues compte ce jour-là et que le ministre nous avait prétendu qu'il allait réfléchir sur une autre forme donc de délibération spécifique à Montréal, car la structure qui nous a proposé le 28 mai ne pouvait pas donc se transposer pour Montréal, car Montréal est différent des autres îles. Alors que nous tous, la majorité, les opposants donc de cette assemblée, d'opposition, nous étaient donc tous d'accord qu'on puisse donc insérer Montréal à l'intérieur de cette structure. Mais malheureusement, le ministre effectivement nous avait suggéré de lui laisser le temps pendant trois mois et qu'il allait donc nous proposer donc une nouvelle disposition spécifique pour Montréal. Or, aujourd'hui, lorsque je regarde ce qui nous est proposé, Madame la Présidente, le tableau comparatif, eh bien, nous avons telle proposition spécifique pour Montréal, ce qui est préconisé pour les autres îles, on a juste retiré ce qu'on devait au Montréal, on a remis Téti et la Polynésie française. Donc, autant de temps perdu depuis trois mois pour en revenir sur les propos donc des élus de cette enceinte qui l'avait fait remarquer au ministre, l'importance donc d'intégrer directement Montréal dans cette structure. Or, aujourd'hui, eh bien, je dirais simplement trois mois de perdu parce qu'on est revenu sur le schéma donc de départ que nous avons donc demandé à insérer Montréal là-dedans. Et tout ça parce que le ministre nous avait expliqué qu'il fallait réfléchir sur une méthode donc de délibération appropriée donc aux besoins donc de cette île qui est différente de Maïa car Maïa en faisait déjà partie et que Montréal allait donc on allait donc laisser au service de réfléchir comment on va pouvoir donc doter Montréal mais d'une autre approche que celle donc que disposent les autres îles de la Polynésie française. C'est un peu troublant Madame la Présidente de voir aujourd'hui qu'il fallait juste retirer Montréal et aujourd'hui on demande de remettre Montréal et à part cela eh bien il n'y a pas de spécificité pour Montréal donc Montréal a été remis conformément donc aux besoins donc des élus aux besoins donc des habitants de Montréal mais trois mois de perdus voilà ce que je voulais vous dire Madame la Présidente sinon à part cela Madame la Présidente on passe au vote donc des articles sinon ben merci Monsieur le Ministre qu'il y avait pris autant de temps pour qu'aujourd'hui on revienne là-dessus plus facilement. Merci Monsieur Temeharo d'autres demandes d'intervention ? Non ? Monsieur le Ministre ? Oui merci Madame la Présidente Monsieur Temeharo ne m'a pas écouté dans mes explications et je ne sais pas où il va chercher cette délibération spécifique je n'ai jamais parlé de délibération spécifique je voudrais oui voilà il faut ressortir le PV et vous allez lire de tout ce que j'ai dit j'ai été constant dans ma position depuis le départ depuis que je les ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui je reste constant dans ma position et je ne bouge pas voilà donc si vous inventez une délibération spécifique ce n'est pas la mienne j'avais expliqué pourquoi maintenant on peut avancer puisque j'ai obtenu leur accord concernant le noni pour les nonis des îles Coupes ou des Samoans c'est ce qu'on nous a dit lorsque nous sommes allés les voir ils nous ont affirmé qu'aucun noni n'est acheté ailleurs qu'en Polynésie il est vrai que les autres peuvent vendre des donis à 20 francs 25 francs le kilo et il semblerait qu'il y en a même en Amérique centrale des nonis donc nous nous ne savons pas nous leur faisons confiance pour l'instant ils nous disent qu'ils ne veulent pas acheter ailleurs qu'en Polynésie alors ce que nous avons demandé c'est qu'on puisse mettre en place l'appellation d'origine voilà pour essayer de mieux sécuriser ce qui vient de la Polynésie donc j'ai demandé à mon équipe des affaires économiques et aussi le ministre de l'agriculture avec le SDR pour travailler ensemble pour arriver à un texte où on pourra délivrer le label d'appellation d'origine de façon à ce que comme je leur ai dit sur leur bouteille qu'ils puissent mentionner l'appellation d'origine et qu'on puisse venir dans ce cas là contrôler dès lors qu'il y a une appellation d'origine donc nous sommes sur ce travail là et j'espère que d'ici là on pourra avancer assez rapidement pour que les nonis produits localement et ensuite exportés sur les marchés étrangers puissent bénéficier de cette labellisation et en même temps ça permettra à l'administration de mettre en place des critères de contrôle et d'intervenir pour réaliser des contrôles voilà merci monsieur le ministre je vais demander donc à notre rapporteur madame Bob Dupont de procéder à la lecture de l'article 1er alors article 1er au premier aligné de l'article 5 tel de la délibération 95 118 acte du 24 août 95 modifié suivi les mots ou Moria figurant après les mots cours du transport de Tahiti et le membre de phrase hormis le transport entre Tahiti et Moria sont supprimés la discussion est ouverte sur l'article 1er pas de demande d'intervention mais je soumets au vote l'article 1er qui est pour à l'unanimité l'article 1er est adopté article 2 madame le rapporteur article 2 au premier aligné de l'article 151 de la délibération 95 118 acte du 24 août 95 modifié suivi le membre de phrase hormis le transport entre Tahiti et Moria et les mots et Moria figurant après les mots ils de Polynésie française autres que Tahiti sont supprimés ici la discussion est ouverte sur l'article 2 pas de demande d'intervention même vote article 2 adopté article 3 article 3 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française merci article 3 même vote nous allons maintenant procéder au vote de l'ensemble de la délibération qui est pour à l'unanimité donc le cette délibération est adoptée et les habitants de Moria donc bénéficieront des mêmes avantages que des autres îles monsieur le ministre nous en avons terminé avec l'examen de vos dossiers au nom de mes collègues je vous remercie et vous pouvez rester avec nous au déjeuner puisque je vous propose de suspendre la séance et madame la secrétaire générale me précise qu'un repas a été préparé pour les représentants au faripoté c'est ça faripoté cet après-midi nous avons donc trois dossiers deux dossiers avec le ministre de la santé le compte financier du CHPF et de l'institut Manardé et ensuite un troisième et dernier dossier sur le port autonome voilà bon appétit merci tout le monde c'est vrai il est 1h moins 20 14h 14h donc reprise à 14h merci bien bien mes chers collègues je vous propose de reprendre notre séance de la commission permanente le ministre de la santé nous a confirmé qu'il était en route et nous a proposé de procéder déjà à la lecture du rapport madame Olivier s'excuse elle ne peut pas venir présenter son rapport et c'est donc madame Amaron Teripaya qui va rapporter à sa place et je lui cède donc la parole merci madame la présidente alors c'est un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2008 de l'établissement public dénommé centre hospitalier de la polonaisie française budget général de l'école de sages-femmes budget annexe du centre de transfusion sanguine budget annexe du service d'aide médicale urgente budget annexe et du département de la psychiatrie budget annexe et affectation du résultat consolidé de l'établissement madame la présidente mesdames messieurs les représentants par lettre numéro 3427 PR du 26 juin 2009 le président de la polonaisie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la polonaisie française un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs pour l'exercice 2008 et affectation du résultat consolidé de l'établissement public dénommé centre hospitalier de la polonaisie française de l'école de sages femmes du centre de transfusion sanguine du service d'aide médicale urgente et du département de la psychiatrie à la clôture de l'exercice 2008 ces comptes administratifs présentent les résultats suivants en section de fonctionnement je vous donne les totaux en recette 19 milliards 290 millions 759 896 en dépense 19 milliards 139 millions 13 885 un résultat positif de 151 746 11 en section d'investissement en recette 1 milliard 181 567 371 en dépense 978 563 663 pour un résultat positif de 203 3708 francs un résultat global de plus de 354 749 719 francs le centre le centre hospitalier de la poignée française en budget général l'année 2008 a été marqué par une augmentation très sensible de l'activité le développement d'activités coûteuses cancérologie facteur 8 le développement d'activités coûteuses excusez-moi la survenance de charges nouvelles imposées à l'établissement sans contrepartie de recettes financement du déménagement à hauteur de 260 millions CFP le rattrapage des charges sur exercice antérieur le caractère sain de la structure financière du CHPF au de bilan la persistance des problèmes de trésorerie liés à un versement toujours plus tardif du régime de solidarité RSPF pouvant atteindre le milliard au niveau de la section de fonctionnement les recettes en 2008 atteignent 17,744,329,803 francs en hausse de 2,10% plus 365,454,392 francs par rapport au précédent exercice elles comprennent essentiellement la dotation globale pour un montant de 12,406,888,002 francs contre 12,48,823,000 francs en 2007 les produits hors dotation globale pour 3,547,826,961 francs contre 3,327,499,869 francs en 2007 les dépenses d'un montant de 17,722,066,483 francs sont en hausse de 3% plus 323,677,697 francs par rapport à 2007 les principaux postes de dépense sont les suivants les charges de personnel s'établissent à 10,313,316,920 francs contre 10,285,317,125 francs en 2007 soit plus de 27,9 millions et représente 58,2% du total des charges il est relevé qu'au cours de l'exercice 2008 12 nouveaux postes ont été ouverts cependant de nombreux postes médicaux et non médicaux sont restés vacants compte tenu de l'impossibilité pour le CHPF de trouver du personnel ayant les compétences requises le poste achat s'élève à 3,621,299,211 francs contre 3,386,275,404 francs en 2007 soit plus de 6,9% et représente 20,4% du total des charges concernant les services pharmaceutiques en note une augmentation des charges de 16,2% par rapport à 2007 essentiellement liées à la prise en charge de pathologies lourdes les dotations aux amortissements et aux provisions atteignent 1,188,430,603 francs constituant 6,7% des charges totales le chapitre des autres services extérieurs représente 4,5% des charges totales soit un montant de 799,798,452,599 francs en augmentation de 13,4% plus 95 millions par rapport à 2007 cette variation résulte principalement de la forte hausse du poste frais de déplacement plus 31 millions en raison essentiellement de l'augmentation des coûts du transport aérien l'accroissement de 76,76 du poste honoraire et vacataire dans le cadre de prestations de services liées au dossier du nouvel hôpital la hausse de 8,6 millions des frais postaux et de télécommunications au niveau de la section d'investissement les recettes s'élèvent à 1,181,567,371 francs comprenant un emprunt de 350 millions de francs pour l'acquisition notamment des équipements médicaux et des matériels informatiques l'amortissement des acquisitions de 2007 et des années antérieures pour 795,555,968 francs Les dépenses s'établissent à 978,563,663 francs soit une réalisation de 63,8% des crédits inscrits Elles concernent principalement l'acquisition d'immobilisations corporelles pour un total de 466,559,650 de 785 francs dont 326 millions en installations techniques matériels et outillages et 140,5 millions en autres immobilisations corporelles matériels informatiques matériels de transport matériels de bureaux immobiliers médicaux etc. L'amortissement des remboursements capitales des emprunts contractés par l'établissement pour 368,217,223 francs La cote part des subventions d'investissement inscrite au compte de résultats 110,684,254 francs L'exercice L'exercice se clôture donc L'exercice 2008 se clôture donc au niveau du budget général du CHPF par un solde positif de 22,263,320 francs en section de fonctionnement et de 203,3708 francs en section d'investissement soit un excédent global de 225,267,028 francs L'école de sages femmes budget annexe Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 27,330,000 francs correspondant au montant de la subvention de la Polynésie française Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 26,658,511 francs contre 26,416,493 francs en 2007 Les charges de personnel de montant de 23,405,752 francs contre 22,975,244 francs en 2007 représentent 83,59% du budget global et correspondent à la prise en charge des salaires de la secrétaire et des deux postes de sages femmes transférés du budget général du CHPF ainsi que des heures d'enseignement L'exercice 2008 se clôture donc au niveau du budget annexe de l'école de sages femmes par un excédent de 641,489 francs Le centre de transfusion sanguine en budget annexe Les recettes globales du centre s'élèvent à 455,530,891 francs contre 425,151,311 francs en 2007 Elles comprennent notamment les produits issus de la vente des poches de sang et les produits annexes examens de laboratoire en faveur des différents établissements de la place le CHPF restant le principal acheteur pour 293,938,348 francs contre 251,762,522 francs en 2007 La participation du pays pour 135,5 millions de francs le solde de 15 millions de francs n'ayant été versé qu'en 2009 Les dépenses globales du centre s'établissent à 365,715,152 francs contre 326,358,967 francs en 2007 Les deux principaux postes de dépense concernent les charges de personnel qui représentent 51,3% du budget total sont un montant de 187,784,003 francs contre 170,418,715 francs en 2007 Les achats qui représentent 33,4% du total des dépenses sont un montant de 122,269,576 francs contre 135,841,602 francs en 2007 L'exercice 2008 se clôture donc au niveau du budget annexe du centre de transfusion sanguine par un excédent de 89,815,739 francs Le service d'aide médicale urgente en budget annexe les recettes s'établissent à 264,062,570 francs constitués de la subvention du pays pour un montant de 183,660,000 francs un solde de 20,460,000 francs de francs ayant été versés en 2009 de produits exceptionnels pour un montant de 80,462,570 francs correspondant au reliquat de subvention SAMU 2007 Les dépenses de l'exercice atteignent 206,290,710 francs dont 168,885,040 francs pour les charges de personnel contre 145,839,797 francs en 2007 et 12,539,615 francs consacrés aux seuls frais téléphoniques l'exercice 2008 se clôture donc au niveau du budget annexe du service d'aide médicale urgente par un excédent de 57,771,860 francs Le département de la psychiatrie en budget annexe les recettes totales s'élèvent à 799,536,632 francs contre 796,084,525 francs en 2007 provenant essentiellement de la dotation globale de fonctionnement et des recettes liées aux journées d'hospitalisation complète pour 649,024,659 francs 646,425,486 francs en 2007 de la participation du pays pour 133,500,000 francs 140,000,000 francs en 2007 et des remboursements de frais du service pénitentiaire de Montagnin pour 14,465,103 francs contre 9,658,067 francs en 2007 Les dépenses globales s'établissent à 818,283,029 francs contre 751,069,438 francs en 2007 Les charges de personnel d'un montant de 627,317,879 francs contre 589,888,654 francs en 2007 représentent 73,6% du total de dépenses L'exercice 2008 se clôture donc au niveau du budget annexe du département de la psychiatrie par un déficit de 18,746,597 francs Après avoir pris acte de l'ensemble de ces résultats je propose à mes collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de la Santé et de la Médicine traditionnelle d'adopter le projet de délibération 6 juin Voilà Madame la Présidente Merci Madame le rapporteur Au nom de mes collègues Monsieur le ministre je vous souhaite la bienvenue parmi nous cet après-midi Est-ce que sur le compte administratif du CHPF vous souhaitez intervenir maintenant ou voulez-vous qu'on ouvre la discussion D'accord Merci Donc chers collègues la discussion est ouverte sur le compte administratif du CHPF Monsieur Temeraro vous souhaitez intervenir est-ce que d'autres représentants souhaiteraient intervenir sur le compte administratif du CHPF pas pour l'instant donc Monsieur Temeraro nous vous écoutons Merci Madame la Présidente Monsieur le Président Madame Monsieur le ministre il y en a un merci d'être parmi nous cet après-midi pour ce qui nous concerne donc on a pu observer en commission les questions que nous avions donc pu obtenir au niveau de la commission donc pour aujourd'hui donc nous avons simplement hâte de voter les articles qui nous est soumis aujourd'hui pour approuver donc ce compte administratif pour l'exercice 2008 donc voilà ce qu'il en est pour nous sinon on va voter favorablement merci Merci Monsieur Temeraro je suis étonnée que vous n'ayez pas plus d'observations à faire c'est quand même un compte de 19 milliards je sais que les discussions ont été abondantes en commission je propose à Monsieur le ministre de nous parler du CHPF qui est donc qui s'apprête à vivre une mutation importante Monsieur le ministre vous êtes en poste depuis quelques mois est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre sentiment sur l'état des lieux du CHPF et comment vous comptez accompagner cette mutation toujours dans le souci quand même de la maîtrise des dépenses de santé mais aussi de la qualité des soins et de l'égal accès des soins à tous les Polynésiens merci Madame la Présidente Madame la Présidente bonjour chers collègues chers amis bonjour effectivement bon j'ai pas d'observation particulière à faire par rapport au compte administratif du CHPF pour l'année 2008 nous sommes dans une dans une situation de fonctionnement normale avec des des petites des petites évolutions dans tel ou tel chapitre ce qui sera intéressant c'est plutôt le compte administratif 2009 dans la mesure où en prévision du déménagement de Maman vers Tarnay avec avec le passage dans le patrimoine de l'EPA CHPF le nouveau bâtiment qui est au nom de Tarnay et en prévision des secours par rapport au fonctionnement de ce nouvel hôpital il a été acté que quoi que dans le budget 2009 il allait y avoir 700 millions de plus de rapport à la CPS donc il est vrai qu'actuellement nous sommes dans une démarche pour faire en sorte que fin septembre cette remise de clés peut avoir lieu et là je voudrais apporter quand même quelques explications et quelques éclaircissements parce que c'est vrai que tout le monde quand je croise les gens ils me disent alors Nico fin septembre l'hôpital il ouvre Arémaru c'est la transmission des clés mais c'est pas pour autant que quoi que l'hôpital va ouvrir et en gros j'aime bien prendre l'exemple de quoi de la maison qu'on construit quand on construit une maison F4 avec trois chambres et deux salles de bain le moment où l'entrepreneur vous remet les clés le soi-même vous ne dormez pas dans la maison vous ne faites pas la cuisine dans la maison vous ne mangez pas pourquoi il faut l'aménager il faut faire en sorte qu'elle devienne viable et bien pour l'hôpital figurez-vous qu'en fonction du nombre de pièces qu'il y a on est face à quelque chose comme étant un F1200 avec 500 chambres et 400 pièces alors imaginez le temps qu'il faudra on est face à ça un F1200 et en plus à l'intérieur de l'hôpital il y a des tas d'outils qui ont un degré de technicité tel qu'on ne peut pas s'amuser à le faire ouvrir comme ça sans aller vérifier que tout ça fonctionne bien et donc ça va prendre un certain temps bon en plus j'essaye de mettre la pression pour qu'effectivement fin septembre on puisse avoir la remise des clés et au fur et à mesure du programme que j'ai mis en place de visite régulière de l'hôpital j'ai un peu du mal à me dire que fin septembre ça pourrait être transmis donc s'il y a un petit mois de retard ça ne serait pas extraordinaire bon et après je voulais donner aussi un autre éclairage c'était par rapport à la vision quand les gens du chantier à la balle d'hôpital c'est vrai qu'on voit un gros bâtiment devant qui est encore au stade du Groseur mais ce bâtiment est un bâtiment annexe c'est ce bâtiment qui est censé recevoir les infrastructures concernant le SMUR et le SAMU on est en pleine phase de réflexion pour savoir comment est-ce qu'on va articuler tout ça parce qu'on mettra peut-être en place une cellule médico-psychologique dans la situation des personnes en détresse un peu genre SOS suicide enfin on est au stade simplement de l'idée de la réflexion entre l'idée par rapport aussi en étroite collaboration avec Armel et avec le Farid Amahou à mesure où là-bas ils ont déjà une ligne donc on est en train de voir comment est-ce qu'on pourrait chapeauter le tout et donc cette structure elle sera amenée à être inaugurée normalement au mois de mars 2010 mais dans l'état actuel des choses bien que cette structure ne soit pas terminée ça n'empêche pas l'hôpital de pouvoir être ouvert normalement de pouvoir reçoit ces patients là aussi je pense que les patients si en janvier février on les reçoit 2010 on aura calibré l'hôpital on aura fait un outil qui peut fonctionner mais comme je le dis tant qu'on n'aura pas introduit un malade dedans ça restera un joli bâtiment mais ça ne sera pas un hôpital encore quand les premiers malades vont arriver dans les services que petit à petit l'hôpital va monter en puissance on va se retrouver avec une période de rodage pour la montée en puissance pour le fonctionnement de l'hôpital et un peu plus loin sur la gauche vous avez un autre chantier c'est l'hôtel des familles celui-là aussi normalement vers la fin de l'année il devrait ouvrir et il faut savoir que dans le courant 2010 vous avez le vieux hôpital Jean Prince qui est derrière qui pour le moment reçoit tout ce qui est santé mentale il va falloir le raser il y aura une déconstruction j'ai une enveloppe de 500 millions qui va concerner la déconstruction de Jean Prince mais je ne peux pas m'amuser à le déconstruire tant que le nouvel hôpital n'est pas ouvert pour pouvoir reçoit en attendant la construction du nouveau bâtiment en attendant les patients de l'antenne psychiatrique donc tout ça va devoir se faire un peu en même temps ce qui fait que le gros ensemble qui est l'hôpital lui je pense que sincèrement les premiers patients on peut les faire il n'est pas utopique de penser qu'au mois de janvier ou au mois de février les premiers patients pourraient être transférés et toute la structure de MAMOR se vidrait en maintenant quand même dans un premier temps au niveau de MAMOR le SMUR le SAMU et en attendant que les travaux se terminent ensuite ils seraient localisés dans le nouveau bâtiment et bon je sais qu'apparemment on me dit que le centre de transfusion sanguine va rester aussi à MAMOR et donc petit à petit on sera dans une phase de transition on ne va pas passer du jour au lendemain avec l'hôpital de MAMOR qui va s'arrêter et celui du Taonné qui va s'ouvrir pour ce qui est du reste de l'avancée des travaux il y a pas mal de départements qui sont bien finalisés alors pour être sûr de pouvoir vérifier que les travaux avancent effectivement j'ai mis en place une certaine méthodologie je ne sais pas si la fois on est allé visiter ensemble Béatrice j'avais déjà vu ce que j'avais fait j'ai demandé à l'EAD d'avoir les plans de différents niveaux de tout l'hôpital et je viens avec un collaborateur à chaque fois et j'ai mis en place un système de gommettes avec des couleurs qui en fonction de la couleur me donnent du degré d'avancement des travaux et quand on se refixe au rendez-vous trois semaines plus tard je reviens je n'ai pas la capacité de me souvenir de l'état d'avancement de toutes les pièces de tous les services donc c'est en fonction de ça que je sais à peu près où ça se situe et trois semaines comme j'ai une régularité de visite du chantier tous les trois semaines à peu près quand je reviens je vérifie si effectivement il y a une évolution ou pas par rapport à la couleur parce que s'il y a une évolution ça change de couleur la dernière visite que j'ai pu effectuer sur le chantier ça n'a pas beaucoup avancé on m'a répondu que c'est parce que ce sont les vacances et tout donc je leur ai dit qu'à ce rythme là moi je ne vais pas accepter de récupérer les clés d'un bâtiment qui est à moitié fini et puis pour ça je n'ai pas la capacité moi à aller vérifier que c'est bien fait ou pas bien fait il y a tout un tas de corps d'ingénieurs qualité de l'hôpital des ingénieurs on appelle ça ingénieurs biomédical qui viennent vérifier comment ça fonctionne donc c'est vrai que ça prend du temps ça prend du temps mais le chantier avance bien alors si vous voulez le 18 le 18 août au matin à 9h je fais une visite de l'hôpital j'ai invité monsieur le haut-commissaire pour venir constater le degré d'avancement j'ai fait le nécessaire par le biais de mes collaborateurs pour envoyer un courrier officiel à l'assemblée et pour demander à tous les représentants qui seraient désirés de venir voir l'état d'avancement des travaux à l'hôpital de m'accompagner j'ai demandé aussi bon il faut savoir que toutes les visites que j'ai faites systématiquement le maire de Pigret est convié et autrement j'ai demandé aussi à madame Marmel Merseron si elle était intéressée par cette visite ça va vous permettre de voir à peu près où on se situe et de découvrir comment ça fonctionne l'ensemble est cohérent mais seulement c'est vrai que c'est encore beaucoup de travail beaucoup de travail et on a les fonds qu'il faut pour pouvoir avancer maintenant pour ce qui du coup que ça pourra représenter au niveau du fonctionnement c'est vrai qu'on nous parle pour le moment d'une augmentation de son coût de son fonctionnement ça s'appelle la DGF la dotation globale de fonctionnement de l'hôpital comme ça du but en blanc on a une augmentation d'un milliard 4 à un milliard 5 à se compter et c'est vrai que pour la DGF de l'hôpital c'est donc une augmentation mais il faut voir le problème beaucoup plus loin que ça par rapport au coût que ça va représenter à la collectivité en réalité on a une économie de pratiquement un demi milliard je m'explique c'est qu'actuellement tous les gens qui souffrent de certaines pathologies sont pris en charge parfois par des évacuations sanitaires soit sur la Nouvelle-Zélande soit sur la métropole des tas de personnes qui actuellement sont évacuées là-bas ne le seront plus parce que ces pathologies seront prises en charge seront prises en charge au niveau du pays donc tous les frais inhérents encore à leur présence à leur évacuation à leur déplacement sur la métropole avec des accompagnants qui feront être badé à eux ces frais vont disparaître ces frais vont disparaître dans la mesure où quoi dans la mesure où les patients seront pris en charge directement maintenant au niveau du pays et au-delà de l'économie que ça peut représenter il y a un autre élément qui est très positif quand même dans la possibilité de prendre en charge ces pathologies ici au niveau du pays c'est tout simplement la dimension humaine comme je l'ai dit souvent prenez un papa qui sort de son île perdue au Toi Moutoul qui ne parle pas du tout français qu'on l'amène ici on l'amène dans un avion on l'amène à Paris personne n'est capable de pouvoir converser avec lui il est condamné le vieux il ne va plus revenir chez nous je veux dire moralement il est complètement atteint alors que là alors que là dorénavant il pourra être soigné ici l'hôtel des familles qui est à côté il pourra loger une partie de sa famille qui pourra être près de lui la démarche est complètement différente et c'est vrai que ça met du temps ça met du temps ça fait déjà quelques années que l'ensemble est en train de se construire je suis convaincu qu'en ayant une gestion très cohérente de tous ces projets quand l'outil sera terminé je pense que on peut sincèrement penser mi-2010 voire fin 2010 nous serons dans une phase de fonctionnement régulière et cohérente de tout l'ensemble immobilier en sachant qu'il restera encore la partie prise en charge de la santé mentale avec la déconstruction de Jean-Prince et la reconstruction d'un bâtiment moderne voilà madame la présidente monsieur le ministre voilà je savais que monsieur Temeharo allait intervenir pour apporter toutes ses observations sur le compte merci bien merci madame la présidente je ne voulais pas intervenir mais à écouter donc c'est le ministre qui nous a donc éclairé sur nos attentes donc je voulais simplement que le ministre nous rassure d'une part bien éventuellement avant donc que les patients rentrent à l'intérieur de cet édifice on nous rassure quand même qu'on aura la conformité c'est sans conformité je vois mal comment nos patients pourraient rentrer à l'intérieur merci pour l'invitation nous l'attendons l'invitation j'ai entendu dire que nous allons faire des économies bien très bien bravo et un demi-mila c'est beaucoup simplement il faut aller jusqu'au bout de la réflexion pas oublier que si on en est arrivé là c'est quand même grâce à Gaston Floss donc merci monsieur Floss d'avoir pu mettre les moyens là où il faut qui répondent aux attentes de la population et vous l'avez bien souligné monsieur le ministre que par rapport à nos hilières même ceux de Tahiti qui ont toujours du mal à s'éloigner de leur chère Polynésie française et lorsqu'ils départent à Paris toutes les difficultés que nous rencontrons et vous l'avez bien vu madame la présidente lorsqu'ils étaient députés les difficultés que rencontrent nos Polynésiens qui sont à Paris tout seuls les difficultés au niveau de la langue la famille l'éloignement de la famille et tout ce qui va avec donc on ne peut que féliciter et puis attendre éventuellement lorsque nos patients puissent rentrer dans cet hôpital qui est donc à la hauteur à la pointe au niveau donc du Pacifique et nous attendons donc bien évidemment et là aussi c'est un souhait madame la présidente qu'à l'inauguration que le gouvernement pense au président Gaston Floss qui était donc au départ l'initiateur le géniteur le ministre qui m'avait pris comme un bienfiant le géniteur de l'opération de cette opération qu'on pensera à lui éventuellement ce sont lui on n'aurait pas pu imaginer l'hôpital donc de cette taille au niveau de Tahoné et tout ce qui va avec voilà un peu madame la présidente ce que je voulais donc dire au nom du Tahoué là merci merci monsieur Teméharo monsieur Paulier merci madame la présidente bonjour à tous bon après-midi bonne pluie enfin il pleut voilà ça va pousser parce qu'on est aux heures des remerciements je rebondis sur les remerciements de mon collègue Teméharo alors le premier que je remercie c'est le Seigneur de faire plomber de la pluie parce qu'on en avait bien besoin c'est très sec et puis ensuite les remerciements au titre des hommes je pense qu'on peut remercier notre ministre parce que là où personne n'attendait un jeune douanier on a aujourd'hui un ministre de la santé et bien je remercie en tous les cas ce ministre de la santé d'avoir adopté le produit de monsieur le géniteur et puis de faire en sorte que le coût de fonctionnement fasse aujourd'hui l'objet non pas seulement d'un intérêt du gouvernement ou d'un ministre mais bel et bien de propositions concrètes de présenter des chiffres et effectivement des chiffres qui semblent en tous les cas pouvoir nous faire faire des économies ça c'est bien mais bon passé le chapitre des remerciements monsieur le ministre au moment des échanges en commission il avait été évoqué un coût de fonctionnement de l'actuel hôpital de l'ordre de 12 milliards et on parle d'un coût de fonctionnement du nouvel hôpital de 18 milliards alors juste pour déjà comprendre un peu ce qu'est la part de la DGDF et puis des chiffres annoncés comme quoi c'est quand même la moitié du budget de fonctionnement actuel en plus sur le budget de fonctionnement prévisionnel juste si vous pouviez nous éclaircir pour qu'on puisse bien mettre un peu le bon nombre de zéros derrière les unités afin de maîtriser davantage les discussions sur les coûts réels de fonctionnement de notre hôpital s'il vous plaît d'autres interventions pour monsieur le ministre vous voulez répondre merci merci madame la présidente en fait il ne faut pas trop se formuler les crayons la construction de l'hôpital une bonne partie des fonds vient de quoi de fonds de reconversion de la presse EEP DGDDU ça change tout le temps de nom au gré du temps en tout cas en gros c'est l'envoi de 18 milliards qu'on donne par année au pays et une bonne partie du coût de l'hôpital est pris en charge par ce montant parce qu'on est dans le cadre de la construction d'un budget d'investissement pour ce qui est du fonctionnement lui-même de l'hôpital c'est là où des fois il y a des mots qui font il y a des terminaisons qui font qu'on s'en mêle un peu les crayons l'hôpital fonctionne avec ce qu'on appelle une DGF une dotation globale de fonctionnement et au vu de cette dotation globale de fonctionnement c'est là que on établit le chiffre global du coût de fonctionnement de l'hôpital et c'est le principal financeur c'est la CPS c'est le budget global de l'hôpital 19 milliards et le pays ne rentre qu'à hauteur de 500 millions 500 millions et encore pourquoi parce que le pays prend en charge des budgets annexes dans l'hôpital vous avez vu le CTS il y a plein de services de l'hôpital qui ont des budgets propres c'est eux qui viennent faire en sorte que quoi on a un ensemble qui atteint pratiquement 18 ou 19 milliards et bon maintenant pour ce qui va être de son coût de fonctionnement livré de toute façon il faut bien se dire quelque chose il faut se dire qu'on est un peu quelque part victime de la santé que l'on donne à nos populations dans quel sens dans le sens où on a de plus en plus de Polynésiens qui vivent très longtemps malheureusement heureusement j'en sais rien c'est que des personnes qui ont 60-70 ans souffrent de pathologies spécifiques et en dehors de ces pathologies spécifiques c'est vrai que malheureusement nos populations n'ont pas une très bonne hygiène alimentaire mangent trop sucré en gros ce qu'il faut se dire c'est que 10% des patients de Polynésiens consomment 50% du coût de la santé en gros c'est ça ce sont des prises en charge lourdes tout ce qui émodialise et bon je les vois mais bon on ne peut pas faire autrement que de faire des efforts dans ce domaine là et c'est pour ça que parmi les points forts de la politique que j'ai voulu mettre en place avec mes collaborateurs c'était vraiment d'accès de faire un effort supplémentaire sur la prévention dans la mesure où toutes les dépenses qu'on ne va pas faire aujourd'hui toutes celles qu'on va faire aujourd'hui dans le domaine de la prévention vont permettre de diviser par 2 par 3 voire par 4 dépenses de santé dans l'avenir dans les 10 ou 20 ans à venir c'est dans ce sens là mais maintenant il ne faut pas se leurrer à un moment donné il va falloir qu'on soit responsable et qu'on regarde les choses en face de se dire quel est le niveau de santé qu'on va vouloir pour nos populations on se dira que oui c'est ce niveau de santé là qu'on veut avec une déprise en charge conséquente et bien on va devoir se poser la question de savoir où on va aller chercher l'argent quels sont les efforts qu'on est prêt à faire c'est la quadrature du siècle à un moment donné un coup il va falloir il va falloir l'assumer et en sachant qu'en plus on est confronté à une autre problématique c'est que notre joli pays c'est 118 îles avec des distances de plusieurs centaines de kilomètres donc comment réussir à faire pour proposer des soins de proximité et de qualité dans une île qui a des centaines de kilomètres de papilleté à un moment donné il faudra regarder la vérité en face on ne peut pas concevoir pourquoi concevoir que n'importe quel citoyen de notre pays peut se retrouver à moins d'une heure d'une structure de santé d'urgence c'est pas possible c'est pas possible je veux dire on essaye de maintenant en collaboration avec le haut commissariat j'ai eu des assurances de monsieur le haut commissaire comme quoi les hélicoptères militaires vont effectivement se retirer mais seront remplacés par des hélicoptères dauphins un de trois des hélicoptères qui ont la particularité des machines de la bande neuve et qui ont des rayons d'action jusqu'à rapport pour pouvoir évacuer les blessés moi j'aurais voulu qu'ils m'en donnent un troisième mais deux déjà c'est bien et les hélicoptères en question ne sont plus sous la tutelle du ministère de la défense ce sont des hélicoptères qui sont ici en tant qu'aéronef civil dans le cadre de la sécurité aux personnes prérogatives régaliennes de l'état et c'est vrai que nous partageons un peu ça avec l'état à travers quoi à travers les structures du SMUR les médecins du SMUR sont en charge par le pays par la CPS ce sont des employés de l'EPA CHPF mais la mission de devoir porter secours aux personnes c'est une mission régalienne de l'état d'où la visite que nous avons eue en commun avec le commissaire vendredi on a regardé un peu tous les petits soucis qu'on avait autour de cette capacité pour aller rechercher nos concitoyens qui souffriraient d'un problème très loin et très rapidement et c'est vrai que j'ai découvert un truc on m'a dit que pour le moment il n'était pas encore question dans la logique de ceux qui vont utiliser ces moyens de transport très loin pour faire en sorte que les patients soient déposés directement à l'hôpital à l'hôpital à quoi est-ce que c'est qu'on ait construit un héliport qui est à côté des sous et des sous si vous faites atterrir l'hélicoptère à FAA venez l'exemple de Bora Bora un hélicoptère il mettra une heure pour aller de Bora Bora à FAA et comme je l'ai dit si jamais on ne fait pas atterrir l'hélicoptère sur l'hélicoptère il mettra certainement plus de temps pour aller de FAA à l'hôpital avec les problèmes de circulation que nous avons en propriété que pour aller de Bora Bora à FAA on a un hélicoptère qui a été calibré pour ça on peut s'il peut recevoir ce genre d'hélicoptère donc un 3 biturbo ce sont des belles machines donc je suis fait mon possible pour que de façon tout à fait cohérente et logique puisqu'on dispose d'un hélicoptère pour que l'hélicoptère arrive et atterrisse directement il y a même un manque de charge et tout le patient une fois qu'il est posé sur l'hôpital dans les 5 minutes qui suit il est en bloc opératoire ou bien au service d'imagerie pour aller voir de quel traumatisme il souffle donc cette avancée ça serait bien dommage qu'on s'en passe pour des histoires de réglementation sur l'aviation civile je dis je ne sais pas il faut regarder réglementairement ce qui est possible bon parce qu'on ne peut pas en plus faire n'importe quoi avec ce genre d'engin parce que s'il décolle là qu'il y a un avion qui a appris dans l'axe de l'hôpital bon c'est un peu dangereux mais je pense qu'aujourd'hui on dispose de tous les moyens si je ne me trompe pas en plus dans les jours qui viennent là on est tous invités au Mont-Maroc par monsieur le commissaire pour l'inauguration du radar de Mont-Maroc et ce radar qui est un bel outil qui a coûté 2 milliards qui a la possibilité de repérer le moindre petit bout de ferraille qui se balade dans l'air dans un rayon de 200 kilomètres je veux dire avec un tel outil on ne pourrait pas permettre à nos hélicoptères d'atterrir directement là et de gérer tout l'espace aérien qui est autour de Papété je n'arrive pas à le concevoir donc on est en train d'aller dans ce sens là et bon pour ce qui est des travaux je le répète encore j'ai la fameuse intention de mener à bien cet objectif d'atteindre cet objectif cette belle aventure j'ai de la chance parce que je n'ai pas eu à gérer toutes les années qu'il y a eu avant je le reconnais platon c'est clair mais bon je ne suis pas encore au bout de mes peines et c'est vrai que je peux vous assurer mes chers amis que ça sent la fin de chantier pourquoi ça sent la fin de chantier ? parce qu'on a déjà enclenché les réflexions autour de quoi ? des cérémonies d'inauguration qu'on situe aux alentours du mois d'avril de l'année prochaine l'hôpital sera ouvert les gens seront à l'intérieur il fonctionnera et on est en train d'organiser avec les différents services du protocole de la présidence du haut commissariat d'où en avant Béatrice comme je te l'avais dit j'ai fait le nécessaire pour inviter à chaque fois la mairie de Piret à ces réflexions là et c'est vrai que Béatrice m'avait saisi la dernière fois d'un aspect du problème auquel au départ comme ça de but en blanc on n'avait pas du tout pensé c'était de procéder à la bénédiction de l'hôpital et donc ça ne le cadrera pas avec la journée d'inauguration parce qu'il faudra le faire un peu avant et donc comme je t'avais dit nous étions collaborateurs sont en train de réfléchir à la forme que ça pourrait prendre dans la mesure où effectivement il faudra que ce soit écuménique parce qu'il faudra que toutes les obédiences religieuses puissent être représentées et qu'on procède donc à cette bénédiction et ensuite qu'on fasse monter en puissance le fonctionnement de l'hôpital et qu'à l'horizon donc mars peut-être avril 2010 on se retrouvera tous là-bas et René je t'assure que je ne m'inscris pas du tout dans une dimension polémique pas du tout je m'inscris vraiment dans cette dimension de vouloir être au service de notre pays et de réussir la mission qu'on m'a confié et bon je peux savoir je peux être conscient qu'effectivement il y a des tiraillements et tout tu imagines comment la vie serait bien triste si de temps en temps on n'avait pas des petites divergences de vue par rapport aux dossiers que nous avons à gérer ça fait partie des vicissitudes de notre existence dans la politique cela dit à côté de ça il n'y a pas de problème ce que je veux faire c'est faire en sorte de quoi faire de faire ouvrir cet hôpital qui fonctionne et que tous les patients polynésiens puissent en bénéficier voilà madame la présidente merci monsieur le ministre est-ce qu'il y a d'autres interventions je souhaiterais intervenir si vous voulez m'autoriser chers collègues sur plusieurs points je suis membre avec Maryse Olivier du conseil d'administration du CHPF où je représente l'assemblée c'est vrai que les séances du conseil d'administration sont souvent l'occasion d'un peu d'un bras de fer entre guillemets entre les représentants de la CPS et les représentants du CHPF ou du ministère parce que c'est la CPS qui est financeur et qui freine qui freine qui freine des cas de fer on comprend on est dans une plus on a des dépenses de maladies plus les employeurs devront cotiser le pays devra payer et donc ils font attention on voit quand même que la situation financière du CHPF s'est améliorée parce que ces dernières années c'était vraiment organiser la survie de l'établissement en permanence maintenant on sent bien que la difficulté de l'établissement est le trop grand turnover du personnel vous le dites dans le rapport il y a de nombreux postes vacants parce que l'hôpital ne trouve pas les personnels techniques dont il a besoin et moi j'avais vraiment été très frappée par le nombre de le turnover du personnel de l'hôpital donc peut-être que vous pourriez nous en parler ça concerne notamment les infirmiers infirmières je crois que vous avez mis une deuxième promotion d'infirmiers et d'infirmières seulement il me semble qu'on ne peut pas l'augmenter à souhait parce qu'on manque de terrain de stage me semble-t-il vraiment la question de la gestion de la démographie médicale du personnel médical pour l'hôpital mais je crois aussi pour toutes toutes les structures sanitaires est au coeur de vos difficultés monsieur le ministre donc est-ce que vous pouvez nous en parler alors que tant de Polynésiens voudraient pouvoir travailler dans le milieu médical alors comment vous pensez promouvoir justement l'insertion des Polynésiens dans le domaine de la santé auquel nous nous consacrons beaucoup beaucoup d'argent et je dois dire que tous les jours à la commune les gens viennent dire où on va s'inscrire pour travailler à l'hôpital les gens sont persuadés que l'ouverture de l'hôpital va créer de nombreux nouveaux postes alors là aussi c'est une question est-ce que vous allez externaliser à l'occasion du transfert des services comme l'entretien ou le comment dirais-je la laverie ou la restauration est-ce que vous pouvez nous dire quels vont être les grands changements est-ce qu'il va y avoir des changements dans le fonctionnement de l'hôpital à l'occasion de ce transfert si des postes vont effectivement être ouverts et enfin monsieur le ministre les habitants de Piret manifesteront si avant l'ouverture si on n'a pas réglé la question de l'émissaire parce que l'émissaire bien sûr collecte les eaux de ruissellement de l'hôpital seulement il y a beaucoup de comment dirais-je de collecte aussi d'eau d'eau sale non traitée des alentours de l'hôpital qui se déversent à moins de 100 mètres dans la baie de Taonais on a déjà eu des manifestations des pêcheurs des riverains on s'est engagé on a voté ici les crédits au moment du budget primitif pour les études pour ramener l'émissaire donc jusque dans la passe est-ce que vous pensez que ces travaux seront faits avant l'ouverture de l'hôpital merci oui oui madame la présidente beaucoup de questions non à la limite sur le plan technique et sur le plan de la réalisation du rejet au delà parce que si je ne me trompe pas actuellement c'est à peine à 60 mètres du rivage ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ et c'est vrai qu'on est dans cette phase-là d'analyse de la possibilité d'amener le rejet par moins 60 mètres de profondeur cette fois-ci au delà de la passe de Taonais mais voilà à peu près le projet où il se situe mais c'est vrai que je n'en ai pas totalement la maîtrise dans la mesure où c'est mon collègue James Salmon avec le AD c'est eux qui se sont amenés à quoi faire à le finaliser mais à travers les réunions que j'ai pu avoir en technique avec M. Jacques Derue le nouveau directeur de l'EAD effectivement ils sont dans cette phase d'analyse pour permettre au rejet de se faire beaucoup plus loin en sachant qu'au départ il s'agit d'un émissaire d'évacuation d'eau pluviale j'ai déjà eu l'occasion par le passé ici de vous expliquer quel est le gros problème que nous avions c'est que alors que c'est censé rejeter que des eaux de pluie malheureusement on fait face à quoi à l'incivisme de beaucoup de nos administrés qui se permettent de brancher dessus les branchements pirates avec des eaux usées machines à laver ou évier donc il y a un mélange à un moment donné ça se tagne un peu ces rejets dans l'émissaire dès qu'il y a une bonne pluie tout part à la mer et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on doit gérer parce que je suis à peu près convaincu que ces mêmes personnes on va les voir devant l'hôpital manifester parce qu'ils ne sont pas d'accord ça ne se rejette que à 60 mètres à un moment donné il faudra leur dire il faut rester cohérent vous êtes censés tous avoir quoi avoir un système d'assainissement de vos eaux usées privées pour le moment en sachant de toute façon je sais que tu as la ferme intention d'installer chez toi comme on avait un système d'assainissement général des eaux usées mais bon ça coûte très cher aussi mais voilà à peu près en gros la situation mais quel est l'horizon de finalisation du projet je ne sais pas du tout la date à l'esprit pour ce qui est du turnover des employés c'est vrai qu'on a un petit problème par rapport aux infirmiers mais ce n'est pas encore le plus gros que nous ayons c'est plutôt par rapport à des spécialistes et par rapport à des médecins des médecins tout court on a plus de soucis de ce côté là qu'au niveau des infirmiers et des infirmiers et c'est vrai que ces 3-4 dernières années toutes les tracasseries administratives auxquelles ils avaient à faire face ce n'était pas là pour quoi faire pour leur donner envie d'aller vers ce genre de carrière pensez que pendant 4 ans toutes les promotions qui sont sorties ils sont sorties sans avoir le diplôme une simple attestation bon j'ai bataillé dur et on m'a donné des dates qui finalement ont été repoussées et repoussées et là à l'issue de la réunion que j'avais avec le commissaire il m'a confirmé que le 18 août donc ça sera une journée très dense pour moi visite de l'hôpital avec le commissaire le matin on va faire une journée cérémonie officielle de remise des diplômes à la promotion enfin aux 4 dernières promotions d'infirmiers ils sont plus de 80 qui vont nous remettre leur attestation et on va leur remettre le diplôme définitif le commissaire m'a confirmé devant un ensemble de cadres du CHPF et dans la foulée parce que j'ai réglé le problème ponctuel de ceux qui n'avaient pas eu le diplôme et en même temps j'ai mis en place une convention avec ce qu'on appelle la DRAS de Bretagne c'est la direction régionale de les affaires sanitaires et sociales c'est cette entité là qui va venir attester de quoi ? de la qualité du niveau d'instruction et d'information de formation qu'on donne au niveau de l'ISSI et donc on va régler le problème en même temps le problème de ceux qui n'ont que des attestations et de faire en sorte qu'à chaque promotion on ne se posera plus la question de savoir s'ils pourront disposer ou non de leur diplôme et bon ils tenaient à tout prix à avoir ce qu'on appelait un diplôme d'état et ça va être le cas parce que c'est le commissaire qui chaque année délivrera les diplômes c'est un peu une petite particularité que nous avons au niveau du statut en matière de santé c'est que tout ce qui est formation c'est le pays avec l'ISSI et tout ce qui octroie du diplôme c'est le haut commissaire donc on a réfléchi pour trouver une solution et il fallait un organisme qui vienne attester du bon fonctionnement de l'ISSI et on a signé ça avec la DRAS de Bretagne on a continué ce partenariat avec eux dans la mesure où c'était déjà notre partenaire pour les affaires sociales je crois et voilà comment ça s'est finalisé maintenant pour ce qui est du turnover global de tous les employés dans le milieu sanitaire dans Polynesie c'est vrai que j'ai été amené à découvrir quelque chose d'incroyable un flou alors un flou impressionnant je ne sais jamais si tu as le pied dansé quand j'ai à gérer un dossier parce qu'entre les FPT les ANT les ENFA les contrats à durée déterminée les besoins occasionnels au bout d'un moment j'y perds complètement mon latin c'est impressionnant et ce n'est pas lié que simplement au personnel CHPF même au personnel direction de la santé CHPF c'est 1600 personnes direction de la santé 1300 personnes c'est le même problème c'est le même problème c'est incroyable dernière fois rappelez-vous il y avait notre collègue Monique Richetan qui m'avait interpellé à propos du médecin de l'équité quand enfin j'ai réussi à mettre un médecin là-bas ça y est il se place là-bas on se rend compte que quoi que la construction dans laquelle il doit habiter et Vétus menace de lui tomber dessus donc il faut que tout de suite je fasse le nécessaire pour construire une maison à pied j'envoie deux médecins à Touboué parce qu'il faut qu'il y en ait deux sur place ils se chamaillent tous les deux le dernier arrivé casse tellement les pieds à l'ancien l'ancien il finit par démissionner par son allée et l'autre qui a cassé les pieds au premier il finit aussi par être chaud et n'est pas parti résultat des coups je me retrouve sans médecin et c'est sans arrêt de ce genre de situation qu'il faut gérer et au-delà de ce genre de situation derrière il y a des habitants des administrés qui ont besoin d'un médecin sur place et j'ai un autre cas à gérer avec Boura Boura on en a parlé aussi ici avec l'ouverture du nouveau dispensaire là aussi c'est impressionnant le fait des cheveux blancs c'est impressionnant revendications foncières ça fait 4 ans que ça dure je me suis déplacé sur place il faut aller voir comment c'était ouh là là aujourd'hui c'est difficile à accepter ce que j'ai eu on a un dispensaire que la puissance publique a payé ça a coûté des dizaines et des dizaines de millions tout neuf sur un terrain un terrain qu'on a acheté je vous assure il faut aller sur place pour voir ça il y a le dispensaire tout neuf il y a un beau panneau et bien les liens poussent par dessus c'est à l'abandon et c'est tout neuf et là j'ai enclenché la procédure aussi bien avec le commissaire avec la police municipale de Boura-Boura et avec une équipe de l'équipement là sur place pour ne serait-ce que faire nettoyer simplement les lieux et ensuite j'ai la fin à l'intention de faire en sorte que dans les semaines ou les mois à venir même semaines on parle jusqu'à des mois c'est trop longtemps que ça dure on va ouvrir on va ouvrir cette structure dans la mesure où en plus la vieille structure est dans un état de délabrement avancé et je découvre des choses des fois qui sont complètement extraordinaires quand je suis allé sur place c'était au 14 juillet et comme ça s'est fini à 10h du matin les cérémonies je me suis dit je vais m'en profiter pour aller voir c'est juste à côté le dispensaire ancien quand je suis arrivé qu'est-ce que j'ai vu dans le dispensaire ? des jeunes avec leur espoir en termes de bois à l'intérieur du dispensaire je les ai chassés en leur disant hé maman dehors vous ne pouvez pas respecter c'est un endroit où on soigne les gens ils ont sorti avec leurs engins le monteur municipal il me dit hé Fatihou quand tu vas t'en aller dans 10 minutes ils vont revenir il dit mais comment ça se fait on ne ferme pas le portail ? ah ça fait 10 ans que ça existe le dispensaire de Bora Bora il n'y a même pas de portail ne serait-ce qu'un portail avec un cadenas on ne peut pas faire ce genre de choses il faut que ce soit un ministre qui aille sur place pour constater ça pour appeler le subdivisionnaire et lui dire hé tu ne peux pas me mettre un portail là-bas pour empêcher simplement les jeunes de rentrer dedans des trucs tout simples comme ça ils sont démoralisés à ce point là ou il n'y a que mes yeux qui sont capables de voir ce genre de problème je rentre dans le dispensaire le faux plafond la clé climatise l'atmosphère et devait y taper j'ai reçu des commentaires j'ai reçu des commentaires de touristes qui ont été amenés à utiliser cette structure de Bora Bora et je vous assure les touristes vous savez ce qu'ils disent en se faisant soigner à Bora Bora on avait l'impression de se faire soigner un dispensaire de Rwanda on a l'impression d'être Rwanda alors qu'on a mis 80 millions pour faire un dispensaire à pied à côté quadrature du sec là je suis en train de faire le nécessaire pour ouvrir ce nouveau dispensaire et on me dit ah c'est bien mais tu sais il y a une obligation c'est de faire en sorte que les trois infirmiers soient allogés à proximité par rapport à la capacité d'intervenir tout de suite en cas d'urgence on a fait tout le reste mais on n'a pas pensé au logement on n'a pas pensé au logement mais bon j'ai déjà enclenché la réflexion autour de l'acquisition d'un terrain la construction je l'ai acté dans le CDP le contrat de projet pour 2010 on va construire des logements voilà ce genre de choses auxquelles on est confronté que je découvre et qu'il faut essayer de régler après c'est vrai que malheureusement par rapport aux gens que je mets à l'intérieur de ces infrastructures je ne suis pas tout seul à la barre ministre de la fonction publique avec le PEL et donc des fois il faut réussir à composer pour réussir à mettre les gens dans les bonnes cases et on est bien conscient de ça nous sommes en train de travailler dessus pour réussir à faire en sorte que ce turnover soit diminué un peu parce que qui c'est qui en souffre sont les patients même au-delà des patients la qualité même des sons parce que quelqu'un qui tourne un an ici il repart et revient il n'a pas la connaissance des patients il n'a pas la connaissance des dossiers et je ne suis même pas convaincu en plus que ça soit économique contrairement à ce qu'on pense le fait de prendre des gens comme ça en CDD il faut payer les frais le transport pour arriver ici indemnité de séjour de repartir c'est incroyable alors que là si on avait des employés qui seraient ici en permanence il n'y aurait que des avantages mais ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'on envoie des fois des jeunes à nous en formation en métropole pour être médecin une fois qu'ils sont médecins ils trouvent des destinations qui sont économiquement plus avantageuses pour eux ils ne souhaitent pas particulièrement des fois revenir chez nous on a beaucoup de médecins polynésiens mais qui veulent exercer en métropole et aussi pourquoi parce qu'ils bifurquent vers des spécialités qui leur confèrent un certain intérêt ils veulent être spécialisés dans tel ou tel domaine mais eu égard à la petitesse de notre population ils ne sont pas amenés à quoi faire à pouvoir exercer leur qualification dans tel ou tel domaine et donc on a beaucoup qui ne reviennent pas et pourtant on fait le nécessaire pour mettre en place le système des bourses majorie pour les médecins et après à côté de ça c'est vrai qu'on a aussi des problèmes de budget on n'a pas les sous qu'il faut pour là je me pose je vous le dis sérieusement je me pose la question de savoir si je vais avoir les moyens de maintenir les bourses des infirmiers à 200 000 francs parce que pendant malon les différentes promotions les différentes promotions d'élèves de l'IFSI ça me coûte 300 millions chaque année 300 millions les bourses qu'on leur donne on n'a pas beaucoup de sous comment il faut faire donc il y a la réflexion qui va tourner autour de ça il va falloir serrer la ceinture voilà je vois mon ami René qui commence à être chou de m'entendre je vais céder la parole ok oui je vais donner la parole à monsieur Temeharo et après à madame Gallinot merci madame la présidente donc simplement pour lui dire qu'on a compris même s'il faut pleurer apparemment je vous entends pleurer par rapport aux difficultés que vous rencontrez monsieur le ministre a été raveur il a choisi d'être ministre de la santé avec toutes les contraintes qu'il y a mon courage mais arrête de taper sur tonction il fait quand même 10 ans que ça existe chez lui que c'est dispensable il ne faut arrêter sur le pauvre il n'est pas là pour se défendre et sinon en passant madame la présidente si vous ne voyez pas d'inconvénience on peut passer donc tout de suite au vote merci madame Gallinot après vous voulez qu'on d'accord je vais demander au rapporteur de lire l'article premier de la délibération article premier le montant le montant définitif des recettes du compte administratif de l'établissement public dénommé centre hospitalier de la poignée française en budget général pour l'exercice de 1008 est arrêté à la somme de 18 milliard 925 897 174 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 17 744 329 803 francs section 2 d'investissement 1 181 567 361 francs pour un total général de 18 925 897 174 francs et la discussion est ouverte sur l'article 1 par intervention donc l'article 1 qui est pour unanimité l'article 1 est adopté article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte administratif de l'établissement public dénommé centre hospitalier de la Polynésie française en budget général pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 18 milliards 700 millions 630 146 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 17 722 66 483 francs en section 2 d'investissement 978 563 663 francs pour un total général de 18 700 630 146 francs et la discussion est ouverte sur l'article 2 par intervention même vote même vote adopté article 3 article 3 le compte administratif du centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2008 est définitivement fixé ainsi qu'il suit section 1 fonctionnement en recettes 17 744 329 803 section 2 opération capitale capitale 1 milliard 181 567 371 pour un total de 18 925 897 174 en dépense toujours en fonctionnement section 1 17 722 66 483 section 2 opération capitale 978 978 563 563 663 pour un total de 18 730 630 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 660 870 en capital, 203,3708, pour un total de 225,267,028. La discussion est ouverte, Mme Gagnon. Vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Je voulais laisser le temps à M. le Ministre de prendre son souffle et de bien respirer. M. le Ministre, lorsque je vous ai entendu parler, j'ai dit, bon, je ne vais pas vous asphyxier. Encore plus avec mes questions. Voilà, je vous entendais dire tout à l'heure, vous parliez des étudiants, des futurs infirmiers, et vous étiez même allé jusqu'à dire que vous serez peut-être obligés de baisser leur bourse, si j'ai bien compris, à moins que j'ai mal compris. Cela m'a un peu choquée, dans le sens où nos étudiants, nos futurs infirmiers locaux, ont besoin d'être soutenus, parce qu'il y a eu tellement de polémiques autour de cette école d'infirmières, et surtout, on a lutté pour que ces étudiants aient une bourse plus importante, étant donné qu'on les comparait souvent aux normaliens, en disant que les normaliens gagnaient mieux qu'eux. On nous avait fait comprendre qu'ils touchaient, en fait, une sorte de bourse au niveau des écoles d'infirmières. Aussi, M. le ministre, c'est un souhait que je fais, c'est que vous ne lésiez pas vos étudiants locaux concernant cette école des infirmières. Pourquoi ? Parce que souvent, on entend dire qu'on est obligé de faire venir du personnel de France. D'accord ? De l'extérieur. Je voulais faire dire de l'extérieur. Parce que nous sommes là aussi pour mettre le doigt sur les structures d'emploi pour nos jeunes. Donc, c'était ma première remarque. La deuxième remarque, M. le ministre, c'est que lorsque vous nous parlez des dispensaires, que, par exemple, vous avez visité à Bouraboura, si j'ai bien compris, vous étiez tellement rapide que j'ai eu du mal à suivre la course, je le dis franchement. Alors, là aussi, vous avez l'impression que vous découvriez... Alors, j'espère que vous êtes allé au Tuamutu. Alors, je ne vous dis pas, vous allez être complètement asphyxié, voire vous allez peut-être avoir une crise cardiaque. Parce que ça fait combien d'années ? Enfin, moi, en tant qu'enseignante, conseillère pédagogique, j'ai fait les Tuamutu plusieurs fois. Il y a plusieurs années, et c'est sûr qu'ils ont vraiment du courage. Je parle des Tuamutu plus spécialement, parce que là-bas, ça laisse vraiment à désirer les centres de... Enfin, les... comment dire ? Les centres médicaux, les petits dispensaires qui existent là-bas. Aussi, M. le ministre, je vous souhaite bon courage. Vous êtes jeune, dynamique, en sens de la fougue en vous. Et ce qui est formidable, j'espère que vous réussirez à mettre en place vos projets, ce sont les dates butoirs que vous nous donnez. Je crois qu'il faudrait peut-être être un peu plus mondeste par rapport aux dates butoirs, parce que les travaux sont immenses. Vous gérez plusieurs milliards à la forme, M. le ministre. C'est vrai qu'il faut être costaud, hein ? Et je vous souhaite bon courage, faille tout le temps, parce que c'est sûr qu'on sera là pour... Vous savez que nous sommes dans l'opposition. On ne peut pas vous faire de cadeaux s'il y a quelque chose qui ne va pas. On fera des remarques, voilà. Mais cependant, je voulais vous encourager et vous dire qu'à l'avenir, il faudrait peut-être être un peu plus clair dans les interventions, parce qu'on est parti sur la question de Mme la Présidente, après on est parti, après on est revenu, on ne sait plus où on en était. Enfin, ça c'est... Vous me connaissez, je vous ai toujours fait cette remarque, mais aujourd'hui que vous êtes ministre, avec tout le respect que je vous dois, faille tout le temps. Marourou. Mme Gallenand, d'autres interventions ? Non. Monsieur le ministre, excusez-moi, en lisant le PV de la commission législative qui a étudié le compte administratif, M. Temeharo a soulevé une question qui est celle de la coordination entre les équipes de pompiers et le SAMU. Alors, je ne sais pas si vous avez lu, si vous étiez en commission législative, est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée actuellement ? Je crois que c'est une question récurrente pour les communes. Quelle est la place des communes, des pompiers, dans les interventions d'urgence, notamment pour les accidents de la route ? Oui, merci, Mme la Présidente. Donc, effectivement, il y a une réflexion autour de... Ce n'est pas un problème, de cette articulation entre les structures du SMUR au niveau de l'hôpital et les pompiers au sein des communes. Et la réflexion serait autour de la possibilité, dans l'antenne des travaux qui sont en train de se faire à l'hôpital, d'illoger un numéro unique, qui serait le 112. À partir du moment où les gens appelleraient les pompiers sur ce numéro-là, ils tomberaient dans cette tour de contrôle de la gestion des urgences et qui, en fonction de la localisation, ferait intervenir, à l'issue d'un diagnostic rapide, les moyens adéquats par rapport à un sinistre sur un lieu de Tahiti et de Morea, et même au-delà, parce que cette structure serait amenée à quoi faire ? À faire le contrôle un peu de tout ce qui se passe au niveau d'intervention d'urgence. C'est un peu l'équivalent de ce qui a été mis en place pour la gendarmerie, où quand on appelle une gendarmerie en dehors des heures ouvrables, on tombe directement sur le quartier général, le contrôle de gestion de tous les appels d'urgence. C'est ce qui va se faire un peu pour les pompiers. On en parlait justement avec M. le haut-commissaire vendredi. Donc à terme, de toute façon, c'est sûr qu'il va falloir qu'on s'inscrive dans cette dimension de rationalisation de nos moyens à faire intervenir sur le terrain. Comment est-ce que ça va s'articuler ? Je n'ai pas encore toutes les réponses à ces questions-là. On est en pleine phase de réflexion. C'est vrai que nous, on veut mettre en place ça pour avoir un fonctionnement cohérent et surtout essayer de désengorger un peu les structures d'urgence hospitaliers. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que facilement, 40% à 50% des gens qui vont aux urgences pourraient ne pas y aller, pourraient s'adresser à une structure de médecine de proximité, qu'elle soit d'ordre libéral ou d'ordre public. La grosse problématique que j'ai, c'est qu'en milieu public, à 15h ou 15h30, c'est fermé. Donc pourquoi ne pas réfléchir à la possibilité que ces structures publiques puissent rester ouvertes jusqu'à 18h ou à 19h et mettre en place un système de semaine A, semaine B avec deux médecins. Un médecin qui travaillerait en semaine A et qui finirait à 15h et l'autre en semaine B qui commencerait plus tard et qui finirait plus tard et qui permettrait qu'il y ait une plage horaire d'offres de soins qui soit de 7h à 19h par exemple. Et beaucoup de gens, ce qu'on appelle la bobologie, n'ayant pas les moyens d'aller dans le libéral, les structures publiques étant fermées se précipitent vers les urgences. Et souvent, des fois, n'ayant pas vraiment les moyens de pouvoir se transporter eux-mêmes, appellent les pompiers pour que les pompiers les transportent sur ce moment-là. Et là-bas, souvent, ça crée des tensions parce que les gens ne comprennent pas qu'ils puissent attendre 3h ou 4h. Et en fait, les médecins régulateurs ne traitent pas en fonction de l'arrivée des patients au sein des urgences, mais traitent les patients en fonction de la gravité des problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc certaines personnes, à l'issue d'un diagnostic rapide, passent avant d'autres qui sont là, qui attendent depuis beaucoup plus longtemps. Mais les gens, ils attendent là, des fois, pour quoi ? Pour une broutille, quoi. Donc voilà dans quoi on s'inscrit en matière de réflexion autour de la coordination SMUR-Pompiers au niveau communal. Et c'est vrai que c'est un problème que vous connaissez bien, Mme la Présidente, puisque vous êtes maire aussi. Voilà. Et M. le ministre ? Oui, M. Teméharo. Merci, Mme la Présidente, pour la question posée au ministre. Effectivement, donc j'apprends de nouveau que, apparemment, l'État est représenté par le commissaire et puis le pays, représenté par le ministre, qui veut mettre en place une ligne 112. Ça, c'est nouveau. Car, dernièrement, lors de notre réunion intercommunale, donc, concernant les nouvelles donnes, concernant les pompiers, il était question de l'épice. Et il faudrait que vous sachiez, M. le ministre, ne vous avancez pas trop sur la ligne 112, parce que nous ne sommes pas d'accord. Mais alors là, pas du tout d'accord, M. le ministre, à ce qu'on nous impose, cette rubrique. Donc, on n'est pas en France, on n'a pas les mêmes difficultés, car lorsqu'on voit actuellement les appels directement au niveau, donc, du SAMU, la ligne que vous avez mise en place pour, justement, recueillir, donc, tous les appels actuellement, il y a déjà énormément de difficultés, il faut l'avouer, à mettre en place, donc, surtout les relais. Alors, actuellement, la question qui s'est posée à travers, maintenant, la présidente, quelle est, donc, la part des communes lorsqu'elles interviennent, car actuellement, le SMUR, lorsqu'elles interviennent, donc, est pris en compte par la CPS pour le remboursement des frais, tandis que les communes, lorsqu'elles interviennent, c'est zéro franc. Voilà un peu les interrogations. En plus de ça, c'est bien beau de mettre une ligne 112 pour regrouper, donc, les interventions de chaque commune, mais, pour ce qui nous concerne, on ne s'y retrouve pas du tout. On a l'impression de faire le boulot du SMUR. Lorsque vous dites, parfois, la plupart du temps, les gens, lorsqu'ils vont aux urgences, c'est pour des broutilles, M. le ministre, je ne sais pas, mais, lorsque mes pompiers envoient ce genre de personnes aux urgences, ce n'est pas pour des broutilles. On va, M. le ministre, il ne faut pas parler comme ça. Il y a peut-être des cas où il faut, donc, gérer autrement, à travers, par exemple, les sociétés privées, ou peut-être les médecins privés. Peut-être qu'il faut imaginer une structure qui pourrait répondre à ce genre d'intervention, mais ce n'est pas pour des broutilles, lorsqu'on va aux urgences, M. le ministre. Ce n'est pas pour des broutilles. Donc, c'est un peu léger, M. le ministre, mais pour ce qui concerne cette ligne, la 112, vous avez, je crois, une dizaine d'ambulances. Équipez d'abord ces ambulances de conducteurs, de médecins, pour pouvoir intervenir. À ce moment-là, vous pourrez parler des communes. M. le ministre, vous pouvez répondre. Merci, Mme la Présidente. Pour les broutilles, ce n'est pas M. le ministre de la Santé, ce sont les médecins des services d'urgence de l'hôpital. Et je crois qu'ils sont beaucoup plus qualifiés, aussi bien que toi, que moi, pour estimer que quoi, que les gens se déplacent, alors qu'ils pourraient se passer d'encombrer les structures d'urgence de l'hôpital. Voilà. Oui, c'est quelque chose d'insinition, René. Ça veut dire ça, exactement. Ce n'est pas moi qui dis ça, René. Je te dis, ce sont les médecins. Ce sont les médecins. Ce sont les médecins. Peut-être que ce sont des médecins qui sont mal formés. Peut-être qu'ils étaient plus compétents qu'eux. Je ne sais pas. On va laisser M. le ministre terminer. Je ne sais pas. Ce sont les médecins, René. Je te le répète encore. Qu'est-ce que je te dise ? Ah, bien, ils vont être tentés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien sûr, mais quand ils me disent que c'est comme ça, qu'est-ce que je leur dise ? Non, non, non. René, ne me dis pas que je répète bêtement. Ne me dis pas que je répète bêtement, René. C'est toi qui deviens bête, René. C'est toi qui deviens bête, là, René. S'il vous plaît, on laisse M. le ministre terminer. Merci. Voilà, voilà. Et à propos du 112, nous ne sommes pas dans la phase de conception des projets. Nous sommes dans la phase de réflexion. Et je t'avouerai que moi aussi, en tant qu'il est communale, je suis un peu aussi débitatif. Mais de là à ce qu'on nous l'impose, c'est autre chose. On va être dans une phase de concertation, de discussion pour trouver la meilleure solution possible. Et c'est vrai qu'il va falloir être vigilant. Pourquoi ? Parce qu'être dans une approche de construction, d'un centre de gestion cohérente, de nos interventions en matière d'urgence, pourquoi pas ? Mais sous prétexte de vouloir nous faire avaler la pilule, on nous met ça en face, mais qu'en réalité derrière, c'est quelque part réussir à se défausser en termes de moyens plus sur le pays que sur les communes, la démarche, c'est plutôt celle-là. Mais c'est vrai, je suis vigilant. Je regarde exactement ce qu'il en est, parce qu'il ne faudra pas qu'on se retrouve encore dans cette histoire, les dindons, à devoir prendre en charge quelque chose que normalement d'autres budgets devraient prendre en charge. Donc on essaie de regarder. Mais je dis bien qu'on est en phase de réflexion. On en a parlé la première fois que j'en ai entendu parler, c'était vendredi. Vendredi matin, à la visite des structures du SAMU et du SMUR. Voilà, Mme la Présidente. M. le ministre, M. Demi Haroul, puis après on va voter sur cet article. Merci, Mme la Présidente. Excusez-moi, M. le ministre, j'ai pu reporter vos dires au niveau des broutines, parce que je n'ai pas eu écho comme quoi ce sont les médecins qui vous ont dit cela. Mais toujours est-il que je le dis, ce n'est pas normal, M. le ministre, que ces médecins peuvent se permettre de vous dire cela. Ce n'est pas normal. Moi, j'estime que lorsqu'on va aux urgences, c'est que vraiment, la personne, il ne va pas juste pour des broutines, pour juste un petit bobo. Mais vous-même, lorsque vous allez aux urgences, moi-même, j'ai été un maître fois aux urgences. Ce n'est pas normal que les médecins disent cela. Enfin, en tout est à cause, M. le ministre, il faudrait bien évidemment que les urgences puissent répondre avec la demande de ces patients, mais avec l'enthousiasme, parce que les gens s'entassent de plus en plus aux urgences. Il faudrait trouver notre solution, notre structure qui pourrait donc répondre aux petites difficultés rencontrées par ces gens-là, mais il faut qu'on ne retrouve plus la situation que nous avons actuellement aux urgences. Les gens, il y a des créneaux, surtout la fin de la semaine, la fin du mois, on retrouve énormément de gens s'entassés dans la petite salle d'à côté pour attendre leur tour, même si c'est pour des petites fractures, même si ce n'est pas très, très important, mais toujours est-il qu'on a l'impression que les médecins ne sont pas assez nombreux dans cette structure et puis la température des gens qui sont en attente, je ne vous dis pas, M. le ministre, si vous avez l'occasion de faire un tour, c'est que ce n'est pas très bien non plus d'être avec eux à ce moment-là, qui sont en attente, surtout quand il s'agit des enfants qui souffrent, qui sont en attente depuis une heure, deux heures. Donc c'est un peu dans cette optique-là que je dis que, bon, ce n'est pas débrouti, M. le ministre, je suis désolé. Sinon, pour revenir au niveau de cette ligne 112, nous sommes assez prudents, M. le ministre, parce que là-dedans, on ne sait pas ce qui se cache derrière, qui va payer, car une nouvelle structure qui viendrait donc se structurer sur la structure actuelle donc de chaque commune, c'est des dépenses en plus, c'est jamais en moins et la difficulté, c'est aussi, donc, les gens qui appellent. Si on reprend un cas d'un arriva qui appelle au niveau de la ligne 112 pour lui dire, voilà ce qu'on en est dans sa langue, la telle, une voiture est tombée dans une falaise et tout, je ne sais pas comment on va pouvoir répondre et puis, donc, par la suite, il est percuté donc l'appel au niveau, donc, de l'équipe sur place, c'est un peu les difficultés que je vois. entre autres, donc, financièrement. Voilà, merci. Merci, M. Temeharo. Je vous propose qu'on vote sur cet article 3 qui est pour, même vote à l'unanimité, l'article 3 est adopté. Article 4, Mme le rapporteur. Article 4, le compte administratif de l'école de sages-femmes en budget annexe pour l'exercice 2008 est arrêté comme suit. Recette en section de fonctionnement, 27 300 000, en dépense, 26 658 511, le résultat est de 641 489. Merci. Est-ce qu'il y a... La discussion est ouverte sur cet article. M. Temeharo. Oui, Mme la Présidente. Donc, la question est par rapport à l'interrogation de Mme la Présidente tantôt, M. le ministre. Est-ce qu'il y a possibilité pour qu'enfin qu'on trouve une solution par rapport aux interventions de ces pompiers ? Comme on vous a fait savoir, lorsqu'on intervient et tout, on va avec à perte quelque part. Donc, est-ce que le pays pourrait donc imaginer un jour de prendre en compte ne serait-ce qu'une partie avec la CPS, les interventions donc des communes travers les pompiers ? Car aujourd'hui, on n'a pas d'obligation. Pas d'obligation d'intervention dans ce sens. On le fait. Parce que, bon, il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais lorsqu'on va à côté le SMEU, ce qu'il rapporte au SMEU et ce qu'il nous rapporte, nous, on dépend de son fonctionnement. il estime que le pays pourrait imaginer à travers la CPS de prendre en compte une petite partie. Tout simplement. Merci. M. le ministre, oui. Merci, Mme la Présidente. De toute façon, il faut déjà savoir que le pays participe au budget de fonctionnement des différentes communes à travers le FIP. Et au-delà de ça, maintenant, pour ce qui est de la possibilité de quoi ? De facturer les interventions. c'est à nous, maires et élus communaux, de le décider. À partir du moment où une ambulance de la mairie, un pompier, va récupérer quelqu'un et l'amène à l'hôpital, on peut très bien envoyer la facture parce qu'on a le numéro de la personne qu'on a secourue et qu'il y ait une tarification de ces interventions. Je veux dire, je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait se concevoir, mais il y a bien une facturation de la part de l'hôpital. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une facturation de la part des mairies ? Mais est-ce qu'il n'y a pas volonté plutôt des maires de faire en sorte de rendre ce service gratuit à la population ? On le fait bien pour le ramassage des ordures, la distribution de l'eau. On paye ce service. Là, dans ce cas-là, il y a bien un service qui est rendu pour aller récupérer la personne qui est blessée ou qui a besoin de se faire transporter. Je ne sais pas, c'est une question que je pose si ça peut être possible ou pas. Dans la mesure où, à partir du moment où il y a facturation, c'est la CPS qui prendrait en charge de l'assurer, tout simplement, et la facture au niveau de la mairie. Je pense que ça pourrait être l'un des thèmes qui va être discuté dans le cadre des États généraux, justement, sur le partenariat rénové entre les communes, le pays et l'État. Ça pourrait être discuté dans ce cadre des États généraux. Je me permets, à ce start de l'article 4, puisqu'il s'agit de l'école de sages-femmes, M. le ministre, à la demande du service de maternité et de son chef de service, il y a deux ans, il a été mis en place un tohitoufana, un comité de sages, dans le cadre de l'ouverture du pôle mère-enfant. du nouvel hôpital, intégrer davantage la culture dans le moment de la naissance. Et ce comité tohitoufana a fait des propositions, a travaillé pendant toute une année, en reprenant les conclusions des États généraux de la naissance d'il y a deux ou trois ans. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, ça dit qu'il y a eu plusieurs changements de ministre de la Santé, donc c'est pour ça que ça n'a pas suivi, peut-être. Et je crois que ça doit être intégré aussi dans la réforme de la protection sociale dans la branche famille. mais des propositions fortes intéressantes ont été faites pour que tous les aspects culturels et même rituels qui s'attachent à la naissance dans la culture polynésienne soient introduits dans ce nouveau pôle mère-enfant. Donc, si vous n'en avez pas entendu parler, la directrice de l'école de sages-femmes a coordonné ces travaux. Donc, je vous propose de passer à l'adoption de cet article, l'article 4, qui est pour, même vote, il est adopté l'article 5. Article 5, le compte administratif du centre de transfusion sanguine, toujours en budget annexe, pour l'exercice 2008, est arrêté comme suit. Section 1, fonctionnement en recette, 455 530 891, en dépense, 365 715 152, pour un résultat de 89 815 739 francs. La discussion est ouverte, même vote, adopté. Article 6, article 6, le compte administratif du service d'aide médicale urgence, en budget annexe, pour l'exercice 2008, est arrêté comme suit, en section de fonctionnement, en recette, 264 062 570, en dépense, 206 290 710, pour un résultat de 57 771 860 francs. Article 6, même vote, adopté. Article 7, le compte administratif du département de la psychiatrie, toujours en budget annexe, pour l'exercice 2008, est arrêté comme suit, toujours en fonctionnement, en recette, 799 536 632, en dépense, 818 283 029, pour un résultat moins de 18 746 397 francs. La discussion est ouverte sur cet article. Pas d'intervention, l'article est adopté. Article 8, le résultat consolidé de l'exercice 2008, soit un excédent de 151 746 011 francs, est affecté au compte. Résultat affecté, 22 263 320 francs, 110, report à nouveau, solde créditeur, de 22 263 320 francs, pour mémoire, 110, report à nouveau, solde créditeur, exercice 2007, 52 861 183 francs, report à nouveau, excédentaire de l'école de sages-femmes, 641 489 francs, pour mémoire, 10 106 861, réserve de compensation budget annexe ESF, 3 906 508 francs. Réserve de compensation budget annexe de transfusion sanguine, 89 815 739 francs, pour mémoire, 106 862 réserve de compensation budget annexe ESF, exercice 2007, 117 119 459 francs, soit un solde cumulé de 206 935 198 francs. 106 863 réserve de compensation, 106 863 réserve de compensation, budget annexe, service d'aide médicale urgente, 57 771 860 francs, pour mémoire, 1193, report à nouveau, déficitaire, budget annexe SAMU, exercice 2007, 80 862 570 francs, sont un solde au 1193, de moins de 22 690 710 francs. 1194, report à nouveau, déficitaire, budget annexe, au département de la psychiatrie, moins 18 746 397 francs, pour mémoire, 106 864 réserve de compensation, budget annexe, aussi exercice 2007, 45 015 087 francs, soit un solde cumulé de 26 268 690 francs. Après affectation de résultats consolidés de l'exercice 2008, l'excédent cumulé du centre hospitalier de la Poulnésie française s'élève donc à 75 124 503 francs. Au 31 décembre 2008, le fonds de roulement net global est de 1 800 000, 677 9 239 KFCFP, pour un besoin en fonds de roulement de 1 470 301 KFCFP. Merci. La discussion est ouverte sur cet article. C'est une intervention, même vote. L'article 8 est adopté. Article 9. Article 9. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Marourou. Merci. L'article 9, même vote, est adopté. Nous allons maintenant voter sur l'ensemble de la délibération qui est pour unanimité. Donc, le compte administratif du centre hospitalier de la Polynésie française est adopté. Nous allons passer au rapport suivant qui concerne le compte administratif de l'Institut de recherche médicale Louis Malardé, qui va être défendu aussi par M. le ministre de la Santé. Mme Jennings, vous êtes rapporteure. Vous avez la parole. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2008 et affectation du résultat en report à nouveau de l'Institut Louis Malardé. Les moyens financiers mis à disposition de l'établissement au cours des trois derniers exercices ont évolué comme suit. Donc, nous avons un tableau. Je vous lis le total. Pour 2006, 1,172,718,188 francs, 2007, 1,198,422,512 et pour l'année 2008, 1,086,408,531 francs. Les faits financiers marquants de l'exercice. La section de fonctionnement. Le budget exécuté en 2008 constate des recettes à hauteur d'1,086,408,531 francs et des dépenses nettes d'1,281,796,752 francs. Au terme de l'exercice, le résultat comptable est difficile à hauteur de 195,388,221 francs. Les produits. Les recettes de l'exercice 2008 s'élèvent à 1,086,408,531 francs en baisse de 112,013,981 francs, moins 9,35 % par rapport à 2007. Nous avons un tableau pour les produits. Nous avons un tableau pour les produits. Nous avons le total. Pour 2006, 1,172,7,188,7,188 francs. En 2007, 1,198,422,512 francs. Et en 2008, 1,086,408,531 francs. Donc, pour une variation de 2008, 2007, moins 112,013,981 francs, soit moins 9 %. Les subventions d'exploitation intègrent donc la subvention versée par le pays, les financements sur le contrat de développement, les financements EPAP, les contrats d'objectifs santé état-territoire et les contrats privés. Cette baisse des recettes résulte, d'une part, d'un retard de facturation transitoire consécutif à la mise en place d'un nouvel logiciel de saisie et de facturation. Les analyses effectuées depuis le 29 septembre 2008 n'ont donc pas pu être facturées, d'où un manque à gagner de plus de 100 millions de francs. D'autre part, de la baisse des produits exceptionnels de 12,394,169 francs par rapport à 2007, liés à de plus faibles remboursements CPS client-entreprise. Pour les charges, les évolutions des dépenses par rapport à l'exercice 2007 sont données s'y appris. Donc, nous avons un total des charges par rapport au compte 69, jusqu'au compte 69. Pour 2007, 1,349,864,928 francs. Pour 2008, 1,281,796,752 francs. Donc, pour une variation, 2008-2007, moins 68,068,176 francs, moins 5% d'entre eux. Les principaux postes de dépense en 2008 sont les suivants. Pour les charges de personnel, 699,464,029 francs, soit 55% du total des charges. La masse salariale connaît une légère baisse de l'ordre de 3% liée à la fin de projets de recherche prenant en charge de nombreux recrutements dans le cadre de programmes tels que d'Obson Transition Alimentaire et à des recrutements décalés sur 2009, directeur général adjoint, juriste et responsable qualité. Pour les achats, 347,468,439 francs, soit 27% du total des charges. La baisse de ce chapitre s'élève à 34,830,621 francs et s'explique par l'utilisation par l'établissement de ces stocks et le repos de certaines commandes sur 2009 et la baisse de l'activité et la fin de projets de recherche programmes d'Obson et Ranet Transition Alimentaire. Les autres charges externes, chapitre 61,62, 137,030,263 francs, soit 11% du total des charges. La hausse des dépenses, le chapitre 62, plus 22,005,303 francs, est liée à une augmentation des frais de sous-traitance, surtout informatique et à la maintenance des matériels de laboratoire. Les autres charges de gestion, 3,153,334 francs. La baisse observée résulte de la fin de la prise en charge d'allocation de thèse. Les charges exceptionnelles, 1,150,756 francs. La baisse importante constatée s'explique par le fait qu'il n'y a pas eu de créances irrécoverables enregistrées en 2008. Les dotations aux amortissements et provisions, 88,539,245 francs, 7% du total des charges et les impôts sur les bénéfices, 4,000,2 francs. Les opérations capitales, les recettes d'investissement s'élèvent à 88,539,245 francs pour une prévision budgétaire de 77,147,940 francs, soit une réalisation de plus d'11,391,305 francs. Au niveau des dépenses d'investissement, 54,606,384 francs ont été consommées sur une autorisation budgétaire de 110,685,808 francs, soit un taux de réalisation de 49,3%. Ces dépenses se répartissent de la manière suivante. Les immobilisations incorporelles, seuls 4,199,789 francs ont été consommées sur l'exercice 2008, soit un taux de réalisation de 18,5%. Les crédits non utilisés, 18,439,025 francs, concernent en grande partie le report sur 2009 d'acquisition de logiciels informatiques et des licences d'exploitation. Les immobilisations corporelles, construction, compte 213,2,059,380 francs, ont été réalisées sur une autorisation budgétaire de 19,018,983 francs, soit un taux de réalisation de 18,8% qui s'explique par un retard dans les travaux laboratoires, LEM par exemple. Installation et matériel technique, compte 215,8,412,523 francs, ont été réalisées sur une autorisation budgétaire de 11,435,328 francs, soit un taux de réalisation de 73,5%. Autre immobilisation corporelle, compte 218,8,161,521 francs, ont été réalisées sur une autorisation budgétaire de 19,924,524 francs, soit un taux de réalisation de 40,9% justifié par des mesures d'économie. Autre immobilisation corporelle, en cours, compte 231,15,103,785 francs, ont été réalisées sur une autorisation budgétaire de 15,000,000, avec 168,159 francs, soit un taux de réalisation de 99,5%. Examen du compte financier. Exécution du budget de l'exercice, les grandes masses. À la clôture de l'exercice 2008, le compte financier de l'Institut Louis Maladé se présente comme suit. En section de fonctionnement, les recettes, 1,086,408,531 francs. Des dépenses, 1,281,786,752 francs. Pour des résultats, moins 195,388,221 francs. Section 2, opération capitale. Des recettes de 88,539,245 francs. Les dépenses, 54,606,384 francs. Et pour des résultats de 33,932,861 francs. Qui nous donnent un total en recettes, 1,174,947,776 francs. Et en dépenses, un total d'1,336,403,136 francs. Pour des résultats, un total des résultats, moins 161,455,360 francs. Les éléments déterminants du résultat. Donc, ici, un tableau. Pour les produits, un total général d'1,281,786,752 francs. Pour l'échange, un total général du même montant, 1,281,786,752 francs. Et des sols intermédiaires, un résultat de moins 195,388,221 francs. L'évolution du résultat par rapport aux exercices précédents. Un total, donc, nous avons là pour 2,006, moins 79,316,201 francs. 2,007, moins 151,442,416 francs. Et pour l'année 2008, moins 195,388,221 francs. Tel qu'il apparaît au compte de résultats simplifiés ci-dessus, le déficit est surtout composé du résultat d'exploitation et de l'impôt. La baisse du résultat d'exploitation repose sur la baisse des recettes du LABM liées à la mise en place d'un nouveau logiciel de saisie et traitement des dossiers et patients au résultat des analyses médicales. En effet, depuis sa mise en place au 29 septembre 2008, il n'a pas été possible à l'établissement de facturer ces analyses avant février 2009. Cela représente plus de 100 millions de francs de recettes non perçues en 2008, mais qui le seront en 2009, et la hausse des amortissements suite à de nombreux investissements. L'impôt sur les sociétés s'élève à la valeur forfaitaire de 4 millions de francs liés au caractère déficitaire de l'exercice 2007. Retraitement du résultat et analyse complémentaire. Le résultat de l'exercice peut être retraité en retirant les éléments exceptionnels ou ponctuels de l'exercice 2008. Il se présente comme suit. Pour le versement des subventions liées à la FD, les papes et autres, moins 12,438,878 francs. La non-facturation du labo depuis le 29 septembre 2008, plus 125 millions. Les pénalités de retin de paiement de la TVA de l'impôt sur les sociétés, plus 400 000. Les frais d'avocat sur le procès gué, plus 830 000 francs ou 316 francs. 830 000 ou 316 francs. Donc, pour un résultat de l'exercice, 113,791,438 francs. Et le résultat retraité, moins 195,388,221 francs. Donc, nous avons un résultat de moins 81,586,783 francs. Le résultat retraité, comme je viens de vous le dire. L'évolution de la structure financière de l'établissement. La situation patrimoniale, donc pour l'actif, pour 2006, nous avons un total d'1,154,271,774 francs. 2007, 1,003,967,957 francs. Et pour 2008, 831,120,417 francs. Pour le passif, nous avons un total pour 2006, 2,154,271,774 francs. Pareillement que le tableau là-haut. 2007, 1,003,967,957 francs. En 2008, 831,120,417 francs. La valeur patrimoniale est en baisse de 172,847,540 francs, soit moins de 17%. À l'actif, cette baisse notable s'explique par une forte diminution de la trésorerie de l'établissement et dans une moindre mesure de ses créances. Au passif, ce sont les capitaux propres qui baissent compte tenu du résultat déficitaire. Le fonds de roulement de l'établissement évolue comme suit sur les trois derniers exercices. 2006, 575,260,512 francs. 2007, 421,652,377 francs. Et pour 2008, 260,197,017 francs. Par rapport à l'exercice précédent, le fonds de roulement est en baisse de 161,455,360 francs, sur une diminution prévue de 40,537,868 francs. La trésorerie de l'établissement en fin d'exercice s'élève à 74,708,488 francs. Ce montant, qui reste exceptionnel et qui est dû pour l'essentiel à une situation particulière, non, encaissement de trois mois d'activité du labo, ne permet pas de fonctionner correctement. Cette situation n'a pu être réglée que par un étalement des règlements sur plusieurs mois, avec pour résultat des tensions avec les fournisseurs locaux, mais aussi internationaux et le risque parfois de ne plus être approvisionné. Le taux d'endettement et le ratio d'indépendance financière sont donnés dans le tableau ci-dessous. 2006, taux d'endettement de 12,3 % soit un ratio d'indépendance financière de 41,78 pour 2007, 15,6 %, 84,49 pour le ratio et 2008, 24,6 % de taux d'endettement pour 100 % ratio d'indépendance financière. L'affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2008, le compte financier de l'Institut Louis-Malade est présent, donc en section de fonctionnement, un résultat déficitaire de 195,388,221 francs qui est affecté au compte 110 repos à nouveau solde de créditeurs. En section d'investissement, un résultat excédentiel de 33,932,861 francs, soit un résultat global déficitaire de 161,455,360 francs qui vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement. Donc, après avoir pris acte de ces résultats, le rapporteur invite ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de la santé et de la médecine traditionnelle à adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez intervenir sur le dossier avant que nous ouvrions la discussion générale ? Oui, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, merci. Comme le dit le rapport, nous avons eu effectivement un résultat déficitaire de 195 millions, et on l'explique, c'est essentiellement par la non-perception de trois mois d'activité du LABM, laboratoire biomédical. Laboratoire biomédical, c'est dû simplement à l'installation d'un nouveau législatif de facturation, qui était censé au départ être plus performant, qui malheureusement a eu quelques petits ratés au démarrage. Mais la situation va s'y régulariser sur l'exercice 2009, quoi. Et du coup, bon, on se retrouve avec un résultat déficitaire de 195 millions. Bon, à l'issue du résultat retraité, on se rend compte qu'en réalité, nous aurions été à 81 millions, ce qui est un petit peu mieux que l'année d'avant, où on était à moins de 151 millions, sans cette petite distorsion. Et il faut savoir que l'Institut du Malardé est à l'aube d'un changement, d'une réforme un peu, concernant son laboratoire, parce qu'on a l'intention de mutualiser le laboratoire biomédical de l'ILM avec celui de l'hôpital. C'est pour permettre des économies d'échelle et surtout permettre à l'ILM de pouvoir équilibrer ses comptes. Parce qu'on peut le remarquer, c'est récurrent. Chaque année, sur les trois dernières du exercice, l'ILM était déficitaire, quoi. Donc on se pose vraiment la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait redonner la capacité à l'ILM de s'autofinancer, dans la mesure où c'est un épique. Mais l'exercice n'est pas aussi simple que ça. Et il faut rendre à l'ILM quand même ses lettres de noblesse et reconnaître les mérites au niveau de l'efficacité de leur travail. Prenez l'exemple de la grippe. Pour la grippe, lorsqu'il fallait déterminer, diagnostiquer quelqu'un qui était malade ou non, nous ne disposions comme laboratoire de référence au niveau EMS de laboratoire que du laboratoire de Melbourne. Et entre le moment où on allait prélever quelqu'un et le moment où on allait avoir les résultats, il allait s'écouler un délai de pratiquement 15 jours. Autant dire que ce n'était pas possible de continuer à travailler comme ça. J'ai demandé à l'ILM de faire le nécessaire de façon à pouvoir avoir des délais très raccourcis. Et aujourd'hui, après les efforts qu'ils ont faits pour s'adapter, entre le moment où on prélève un patient à un moment où on a un résultat définitif, il se passe entre 6 heures et 8 heures maximum. C'est ce qui nous a permis de repérer les premiers malades et très doucement de pister le virus pour en arriver aujourd'hui à la phase de transmission communautaire. Et au-delà de ces approches-là et de ces services que rendent l'ILM à la population et aux structures sanitaires du pays, il y a plein de domaines dans lesquels ils interviennent, aussi bien au niveau de la recherche concernant la biologie marine, avec la recherche sur l'acidoteur, que la recherche concernant tout ce qui est virologie, épidémiologie, avec la filariose, avec la dengue. Il y a des recherches très passionnants là-bas qui sont en train d'aboutir certainement au sein de la recherche pour réussir à neutraliser le vecteur de la dengue qui est le moustiquain. Et bon, il y a d'autres programmes concernant la pharmacologie. Et ensuite, il y a toute l'activité du laboratoire qu'on appelle le laboratoire LASIA, qui est le laboratoire d'analyse de la salubrité des eaux et des aliments. C'est ce laboratoire-là qui permet d'attester la qualité des eaux ou bien du mal qu'on peut consommer dans certains restaurants. Ce sont des laboratoires qui, structurellement, ne sont pas économiquement viables. Ça ne rapporte pas de l'argent, mais ça rend un service dont on ne peut pas se passer. Donc, se pose à un moment donné la question de savoir si la puissance publique, est-ce qu'on dit qu'en tant qu'hépique, l'ILM doit vraiment gagner de l'argent ou est-ce que là, dans ces secteurs-là, on ne peut pas faire autrement si la puissance publique doit soutenir ? Pourquoi ? Parce qu'on doit procéder à des analyses importantes pour protéger nos administrés, nos populations. Et on essaie d'y travailler. Je pense qu'on a de bonnes chances d'aboutir à un fonctionnement performant de l'ILM. Mais c'est vrai que l'ILM est à l'aube d'un changement en profondeur. Voilà, Mme la Présidente. Merci, M. le ministre. La discussion est ouverte. Mme Gallenand, d'autres intervenants ? Non, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. le ministre, pour l'introduction que vous venez de faire. Vous avez un peu lu dans mes pensées, mais je vais quand même intervenir là-dessus. Donc, c'est vrai que cet examen du Congrès administratif de l'ILM appelle de ma part plusieurs questions. Comme vous le disiez, M. le ministre, que c'est un institut qui est très important, qui est dommage pour nous, c'est un épique, mais je pense qu'au vu de la situation actuelle, vous avez raison de penser à une réforme profonde de cet institut. pourquoi ? Les réponses concrètes sont apportées donc à la direction de... Il faut que des réponses concrètes soient apportées à la direction de l'établissement quant à son devenir. Vous venez de nous proposer peut-être de mutualiser les moyens, c'est-à-dire que le laboratoire sera transféré, l'institut sera transféré à l'hôpital. C'était une de mes propositions. Parce que pour moi, il s'agit de redéfinir les véritables missions de l'ILM au regard de la santé financière de l'établissement. Comment voulons-nous que cet institut de recherche soit le bras armé de la santé publique en matière de veille sanitaire, infectieuse et environnementale si les efforts entreprises jusqu'à ce jour ne sont pas poursuivis, reconnus et soutenus par les pouvoirs publics ? Comment pouvons-nous espérer prétendre à l'excellence, parce qu'il faut que ce soit l'excellence, M. le ministre, pas du à peu près, et asseoir la crédibilité de l'institut à un niveau international si le pays ne se donne pas les moyens de renforcer ses équipes de recherche au travers de collaborations fructueuses sur un plan national et international dans le cadre de programmes de recherche comme cela s'est déjà fait par le passé avec l'Université du Kentucky, soutenue par la Fondation Bill Gates ou encore l'Université de Brest. Certes, l'ILM n'est pas le seul établissement à rencontrer des difficultés de financement, j'en suis bien consciente, M. le ministre, mais au regard des restrictions budgétaires qui attendent notre ministre de l'Économie, il faut s'attendre à d'autres baisses importantes en la matière. Seulement, chers collègues, n'oublions pas que l'ILM est la seule unité de recherche du pays et si on lui retire ses ressources plutôt que d'investir dans le domaine de la recherche, un certain nombre d'enjeux, voire de gros problèmes vont se poser pour la prolymésie française en termes de développement durable, je pense notamment aux problèmes liés aux changements climatiques tels que la montée des eaux, aussi l'impact de changements environnementaux sur la santé avec le risque d'émergence de nouvelles épidémies. Et je pense ici au problème de la dengue qui sévit déjà parmi nous, mais c'est aussi de la grippe H1N1 dont nous n'avions jamais entendu parler il y a encore un an. Et d'un coup, ça s'est rapidement transformé en pandémie sur l'ensemble des continents. Et M. le ministre, c'est quelque chose qui m'a inquiétée lorsque je vous ai entendu intervenir à la télé, il y a de quoi s'inquiéter, lorsque vous nous faisiez comprendre à la télévision qu'il n'y avait pas assez de médicaments, peut-être pour prévenir de cette fameuse grippe. Et en plus, deuxième inquiétude, c'est lorsque j'ai entendu M. le ministre de l'Éducation parler de la rentrée des enfants avec une éventuelle rentrée progressive due à la peur, donc, de cette épidémie. Alors, je reviens donc à notre institut. Pourquoi est-ce qu'il est si important pour nous tous et je crois qu'on ne peut pas ignorer cela. Parce que ce type d'épidémie qui se transforme donc mondialement, il n'y a pas que chez nous, pose aujourd'hui une menace considérable sur la santé de nos populations polynésiennes et le personnel scientifique de l'ILM doit pouvoir pleinement jouer son rôle de veille sanitaire sans devoir se soucier de questions liées à des restrictions budgétaires. Je pense que je vais dire aussi au directeur et à tout le monde d'aller manifester avec des gros camions. Vous allez avoir 700 millions d'un coup. Voilà. Et ça marche en plus. Non, parce que je me dis que là, monsieur le ministre, j'ai tenu à faire cette intervention parce que, venez-moi, ça va être catastrophique pour notre population. Si jamais on a des écoles, on a des enfants qui décèdent, mais vous n'imaginez pas que ça va être catastrophique. Et c'est vrai que l'argent, on peut guérir d'un souci financier, mais d'un souci de maladie pareil. Et lorsque ça touchera nos enfants, je crois qu'on va tous partir dans la rue et ce sera trop tard pour nos élus. Donc, c'est pour cela que je voudrais réveiller un peu les consciences de mes chers collègues et vous aussi, madame Lapisande, je sais que vous en êtes consciente. Je me dis qu'il faut aider cet institut, cet institut de recherche, à ce que les... Et il y a aussi le problème de la transition épidémiologique de ce que nous disent les spécialistes qui voient les maladies non transmissibles venir aussi au premier plan des préoccupations des autorités de santé. Et c'est ce que monsieur le directeur de l'Institut a fait depuis qu'il a pris ses fonctions et il s'est retrouvé confronté à des difficultés organisationnelles et financières qui se sont très gravement et rapidement aggravées. Bangré, malgré tout, il a fait de son mieux pour juguler la crise. Hélas, monsieur le ministre, la politique interne de l'ILM est aujourd'hui d'essayer, dans la mesure du possible, d'obtenir des moyens financiers. Ce n'est pas normal du tout. Par le biais de programmes de mutualisation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de recherche d'initiatives internationales ou encore en matière de maladies infectieuses. Au sein même de l'hôpital, il serait idéal, en effet, que l'ILM déménage pour s'implanter sur le site du nouvel hôpital. Merci, monsieur le ministre, d'avoir pensé à cette réforme. Il faut sans attendre renforcer davantage ce réseau et ce rapprochement doit se faire d'abord chez nous, avec l'Université de Polynésie. Si on a besoin de recherche, pourquoi ne pas aider nos étudiants ont dit que nos étudiants sont ailleurs, mais ils ont envie aussi d'être sollicités dans le pays. L'année dernière, nous avions déjà fait cette remarque. Et je pense que ce travail de collaboration est indispensable. Et en même temps, vous ferez un peu d'économie sur la recherche. Vous allez ponctionner à l'Université de la Polynésie française. Bon, ils ne seront pas contents, mais ce n'est pas grave, c'est une idée. Et cela vous permettra de mutualiser les moyens afin de doter l'Institut de ressources financières pérennes, monsieur le ministre. Il ne faut plus que cet institut ait des problèmes de ressources financières. Avec la baisse importante des recettes propres de cet établissement, nos chercheurs ne peuvent plus compter uniquement sur la subvention du pays, qui ne cessent de s'amenuiser, représentant aujourd'hui seulement 31 % du budget total de l'Institut. À quoi se rajoute le retard ou le non-payement de la totalité de la subvention, ce qui constitue par ailleurs un facteur de déstabilisation important dans la gestion. Et quant à la subvention de l'État, monsieur le ministre, aujourd'hui, elle est totalement inexistante, à moins que j'ai de mauvaises informations, mais c'est grave. On attend qu'on la grippe. Non, mais franchement, là, on est complètement grippés, là. Alors qu'elle était de 60 millions en 2005 pour financer des contrats de développement en matière de recherche et à hauteur de 2 millions de francs en 2007. Quel scandale ! On ne peut pas laisser faire ça. Oui, de la participation de l'État aujourd'hui dans des programmes de recherche qui nous concernent tous, j'espère qu'ils nous ont mis beaucoup de millions, voire des milliards. J'aimerais bien entendre la bonne réponse et la bonne nouvelle. C'est pour cela, chers collègues, excusez-moi, mais je vous parle avec mes tripes avant que ce soit trop tard, parce qu'on sera les premiers concernés, parce que c'est nous qui avons été élus par la population. Je crois qu'il est impérieux, dès maintenant que nous trouvions ensemble une solution pour remédier à cette situation catastrophique et éviter la fermeture pour problème, probable. Dans les deux ans à venir, bon, je crois que M. le ministre vient de me dire que la réforme va être faite, donc il n'y aura pas de fermeture probable. Prenons conscience du rôle primordial que joue notre institut en matière de recherche dans les pathologies émergentes, tant au niveau du Pacifique qu'au niveau international, pour la préservation de notre environnement de demain. Et dans cet institut, dans ces démarches de mutualisation de fonds auprès des laboratoires locaux et étrangers, faisant de notre institut un pôle d'excellence en Outre-mer. C'était tellement à l'amende lors du programme de notre président de la République française, M. Sarkozy. Je crois qu'il faut lui rappeler qu'on a envie d'avoir un pôle d'excellence en Polynésie française, c'est l'Institut Louis Malardé. Voilà, M. le ministre, merci. J'espère que j'ai assez crié, que j'étais assez... Je vous ai impressionné, parce que si jamais il y a une épidémie demain qui a beaucoup de morts, nous serons les premiers concernés, nous les élus, et vous aussi, M. le ministre, avec nous tous. Voilà, merci. Merci, Mme Garnot. M. Teméharo, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Toujours dans la continuité, donc, non pas de la grippe, mais des interrogations, Mme la Présidente. D'une part, je voudrais poser la question, Mme la Présidente, si vous permettez, à la majorité, la majorité actuelle, qui, en commission législative, avait promis aux directeurs, donc, de l'Institut, qu'ils allaient, donc, trouver 60 millions pour pouvoir, donc, terminer l'année civile, donc, de cette année 2009. Lorsque je vois le collectif numéro 2 qui doit sortir dans quelques jours, je ne m'y retrouve pas. Je ne retrouve pas, donc, la promesse, donc, des élus de la majorité qui faisaient partie de la commission législative, à moins que c'est dans le collectif numéro 3, hein, à moins, je dis bien, avec beaucoup d'interrogations, Mme la Présidente, est-ce que... Est-ce qu'on peut compter ? La question que je me pose, est-ce qu'on peut compter sur la promesse, donc, des élus de la majorité qui faisaient partie de la commission législative, qui ont dit « Ne vous inquiétez pas, M. le directeur, on fera tout pour avoir les 60 millions pour terminer l'année ? » Donc, la question se retourne vers le ministre qui doit défendre l'intérêt, donc, bien évidemment, donc, de l'Institut, mais aussi de la promesse, donc, des élus de cette majorité, de cette commission, de pouvoir trouver les 60 millions pour terminer l'année, non, pas convenablement, mais qu'est-ce qu'on peut faire autrement ? Au moins, pour pouvoir terminer agréablement l'année civile. Voilà, Mme la Présidente. Merci. Demande d'intervention, non ? Donc, M. le ministre, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. De toute façon, là, vous clichiez inconvaincu parce qu'il ne se passe pas un seul Conseil des ministres sans que je monte au créneau. Et c'est vrai que, bon, il est trop que c'est moi qui suis présent aujourd'hui et me pose la question à moi. Mais en réalité, vous savez à qui je pense, à qui on peut poser la question ? Et je ne rate pas une seule occasion pour me demander à notre cher ministre des Finances de m'aider. mais malheureusement, on est tous un peu frappés par cette terre d'austérité. Et je ne désespère pas par des montages savants en fonction des différents budgets que je gère de réussir à récupérer des sous pour sauver l'ILM et au-delà même de sauver l'ILM, de permettre à l'ILM de faire face à la crise sanitaire à laquelle nous devons faire face, c'est-à-dire la grippe et la dengue. Et c'est vrai que je suis en contact régulier avec M. Patrick Ouelles, le directeur de l'ILM, et que la situation est à l'amont. Pas plus tard que la semaine dernière, je leur ai encore répété. Maman, attention, que ce soit la dengue, que ce soit la grippe A, on ne peut pas aller regarder si vous êtes ministre, si vous êtes représentant, si vous êtes président. Le virus va frapper tout le monde de la même manière. On attend quoi ? On attend d'avoir quelqu'un de directement proche de nous sur le plan familial pour de ce coup avoir la lumière qui s'allume. Donc c'est vrai que dans une logique d'anticipation et de principe de précaution par rapport à ces maladies, c'est vrai que j'ai essayé de communiquer au maximum sur la maladie mais en essayant de ne pas faire paniquer les gens. Mais vous avouerez quand même que je n'ai pas été aidé. Le jour où je suis passé sur le plateau de RFO, je n'avais pas vu encore le reportage qu'ils allaient faire passer. Et au moment où ils ont fait passer le reportage, je le découvrais. Et j'ai dit à la journaliste « Mais c'est quoi ce truc ? » On faisait voir une patiente avec son masque là. « Ah, j'ai attrapé ça sur le quai des pâques-vaux. » Il dit « Mais c'est quoi ce genre de reportage ? » C'est pas mieux pour faire paniquer les gens. Plus personne va aller manger là-bas à la place de l'été. Autant plus que la patiente en question, un des médecins qui travaille avec moi me dit qu'elle la connaît très bien. C'est quelqu'un qui souffre de diabète, d'asthme, de ceci et cela. Dans le genre montage, je ne sais plus si c'est de l'information ou de la désinformation mais ils ont reçu le coup. parce que ça a fait réagir certains de mes collègues qui disent « Vous avez vu ? » « Vous attendez quoi ? » « Donnez-les-y. » Mais c'est vrai que, bon, si à un moment donné, nous avons réfléchi à la possibilité de décaler la rentrée des classes, ça ne concernait que les classes maternelles et de primaires et de l'île de Tahiti et Moria. Ce n'était pas vraiment parce que la situation était alarmante sur le plan épidémiologique. c'était simplement pour réussir, pour avoir, pour disposer d'un peu plus de temps pour préparer les structures scolaires et leur personnel à devoir gérer l'apparition de cas qui pouvaient arriver. Et on ne s'inscrit pas dans une logique de, comment on peut dire, de blocage de l'épidémie, on ne pourra pas. Regardez comment ça s'est passé petit à petit. Le premier cas qui est arrivé, après, il y avait des cas importés qui augmentaient de plus en plus. On est arrivé à la phase, il y a une semaine, on était en phase de transmission communautaire. Les derniers cas qu'on a diagnostiqués, il y avait deux qui étaient des cas importés et tous les restes, ce sont des cas autochtones. Ce sont des gens qui ont attrapé la maladie, ce qui s'est fait que le virus se cure. et le gros problème qu'on a par rapport à ce virus, c'est que c'est un virus qui a un fort taux de contagiosité. Pour une personne qu'il a, il y a possibilité que trois personnes puissent l'attraper. Et c'est ça qui fait qu'il va y avoir une explosion du nombre de cas. Mais on n'est quand même pas confrontés à un virus qui a une virulence qui, au départ, on imaginait beaucoup plus forte. Rappelez-vous les premiers chiffres qu'on avait eu au début du Mexique, avec, on le disait, des centaines de cas, des centaines de morts, c'était un peu inquiétant. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que quoi, qu'il s'agit d'un virus qui est très contagieux, mais qui n'est pas si virulent que ça. Par contre, il est vrai qu'il y a beaucoup de cas à risque. Et cas à risque, c'est quoi ? Les personnes qui sont asthmatiques, les gens souffrant de d'autres pathologies, les gens qui sont diabétiques, les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires, les personnes de plus de 65 ans, les enfants de moins d'un an. C'est pour ça que, lorsque j'ai mis en place ma campagne de communication, j'ai demandé à ce que le ministère de la Solidarité coopère avec moi dans la mesure où c'est ce ministère qui gère tout ce qui est crèche et garderie. Et tous les enfants de moins d'un an, on les trouve plutôt dans ces structures-là. Et j'ai une très bonne collaboration aussi avec le ministre de l'Éducation par rapport à ça. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la situation est inquiétante, mais il ne faut pas céder à la panique. On n'est pas dans une situation où les gens vont tomber comme des mouches. Ils vont attraper. Ils vont attraper la maladie. J'ai fait le nécessaire pour communiquer avec les médecins des structures publiques, avec les médecins des structures libérales. Et normalement, on devrait réussir à encaisser la phase épidémique qui pourrait s'étaler sur plusieurs mots. On s'inscrit toujours dans la même logique comme pour l'épidémie de l'Inde, c'est qu'on a une stratégie d'étalement de la maladie. Si jamais on a un pic où on se retrouve avec des centaines de cas voire des milliers de cas en même temps, c'est à ce niveau-là qu'on aura de grosses difficultés. Nos structures sanitaires ne sont pas capables d'encaisser la fluide de tous ces malades en même temps. Par contre, pour ce qui est de la virulence de la maladie, il ne faut pas trop s'en inquiéter. On a fait le nécessaire pour prévenir les médecins en disant qu'il y a des fiches qui sont distribuées. Quand un patient vient et qu'on le détecte comme étant malade, on pose la question au patient si dans son entourage il a justement des personnes de plus de 65 ans, des enfants, et cela tout de suite on les capte pour les traiter en prophylaxie, en approche préventive. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on imagine comme cas qu'on pourrait avoir, ce sont des procédés et des protocoles statistiques normales d'épidémiologie mondiale en étroite de collaboration avec un institut qui s'appelle l'INVS, l'Institut National de Veil Sanitaire en Métropole. Ce sont des grands spécialistes en épidémiologie qui, à l'issue de l'apparition de la maladie et de son évolution, c'est eux qui nous ont dit que voilà à quoi on peut être confrontés, c'est-à-dire à quelque chose comme à peu près sur la totalité de notre population à 80 000 cas de maladies. Et si c'est 80 000 à 4 000 cas graves, et si c'est 4 000 cas graves entre statistiquement, potentiellement, sur un an d'épidémie, entre 60 et 80 décès liés à la grippe A. De but en blanc comme ça, ça peut paraître énorme, mais il faut savoir que dans le pays, chaque année, le nombre de décès liés à la grippe saisonnière se situe au même niveau, entre 60 et 80. Et je le rappelle encore, ces personnes qui viennent à décéder de ce genre de virus, ce sont des personnes qui sont déjà sur un plan sanitaire, dans une situation précaire, où ils souffrent déjà de certaines pathologies. Et en fait, le virus de la grippe est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le bas. Mais on met tout en œuvre pour essayer de contrôler au maximum. Et c'est vrai que dans cette stratégie, je n'ose pas, c'est absolument raison Chantal, je n'ose pas imaginer que l'on puisse se passer l'ILM. C'est un outil qui est trop indispensable. Indispensable dans le cadre de quoi ? De la recherche et surtout en responsable dans le cadre de la veille sanitaire. Pour ce qui est du partenariat avec l'université, c'est déjà le cas, puisque nous avons trois thésards au sein de l'ILM qui viennent de l'université. Il y en a un qui nous fait une thèse d'entomologie, un autre qui nous fait une thèse de virologie et un autre une thèse d'épidémiologie. Ce sont des étudiants polynésiens. Donc on a déjà ce partenariat qui se met en place. Mais je suis d'accord avec toi. Il va peut-être falloir à un moment donné frapper aux bonnes portes pour avoir les sous dont on aurait besoin pour faire fonctionner dans une situation normale cet institut qui est un outil indispensable au niveau du tissu sanitaire du pays. On ne peut pas imaginer qu'on puisse en passer. C'est impossible. Voilà, Mme la Présidente, merci M. le ministre, mais excusez-moi, j'ai du mal à vous croire. Je crois que si vous étiez comme moi, je crois que comme plusieurs d'entre nous sommes obligés. Lorsque vous regardez quand même les nouvelles du monde entier, la grippe est dangereuse pour tout le monde. Alors lorsque je vous entends dire qu'il ne faut pas trop paniquer, je suis désolée, M. le ministre. Moi, je dis paniquons tout de suite, n'attendons pas que cela arrive. Et deuxième chose, M. le ministre, même si vous me dites bon, on va aider, je pense que vous avez raison. Bon, M. le ministre, ça c'est, pour moi, c'est du, c'est de la démagogie, excusez-moi, c'est gentil quand même comme terme. Je souhaitais quand même vous dire qu'il faut absolument aider cette ILM dans cette semaine à venir. N'attendez pas, il faut l'aider parce que c'est notre centre de recherche. Nous avons besoin de cet institut pour nous donner le baromètre de tout ce qui nous arrive dans notre pays au point de vue épidémie, M. le ministre. Je ne veux pas insuffler lui de l'oxygène tout de suite, n'attendez pas avant qu'il soit trop tard. Parce que moi, je me sens, nous nous sentons tous concernés par cet institut et quand il y aura l'épidémie, ce sera trop tard. Il vaut mieux paniquer maintenant qu'avant qu'il soit trop tard. parce que lorsqu'on regarde sur le CICNN, cette grippe-là est grave. Alors nous, vous savez qu'ici, en plus, on fait des bisous parce que nous tous, on se dit bonjour en s'embrassant, rien que ça. On a tout pour tous attraper la même épidémie. M. le ministre, vraiment, faites un effort là-dessus. N'attendez pas trop longtemps. Je sais que vous devez faire des efforts partout, mais aidez cet institut-là tout de suite. À moins que M. le directeur me dise non, tout va très bien, je serai peut-être plus rassuré. Excusez-moi, M. le ministre, parce que lui, c'est un technicien et je sais que c'est un médecin, peut-être qu'il aura une autre approche de ce que je vous demande. Voilà, s'il me dit que c'est bon, Chantal, M. le ministre a raison, je vais être d'accord. C'est ça, M. le ministre, il va peut-être aussi mettre des camions. Voilà, non, M. le ministre, j'insiste, il faut leur donner des moyens tout de suite. Voilà, merci. M. le ministre, M. Temira-Rose, la parole. Merci, Mme la Présidente. Moi, je dirais le contraire de ce que mon collègue vient de souligner, Mme Gallenand, dans le sens où, pour la rassurer, c'est lui dire, c'est un peu normal. Normal que le gouvernement patine un peu, parce qu'en fin de compte, c'est eux qui sont grippés par la grippe aviaire. Parce qu'à entendre le ministre de tutelle, c'est un peu le relais des autres ministres qui, de part, il y a 15 jours, qui ont eu le même même pressentiment de ne pas pouvoir avoir des moyens. Et donc, ça croit que vous, au niveau du gouvernement, vous êtes vraiment grippés à ce point. Donc, je ne peux être que paniqué, non, pas être paniqué, parce qu'on le sait, on le vit, on voit que, vous avez un ministre, par exemple, des Finances, qui a du mal à avoir les... Je ne dirais pas qu'il n'a pas à avoir des sous, mais il y a du mal à avoir, donc, le bout. Et, monsieur le ministre, je pense que nous, en tant qu'élus, nous sommes un peu de plus en plus déçus. Déçus du fait qu'on n'arrive pas, dans cette période de crise, à débloquer des moyens considérables. Et là, on va continuer à pêcher, là. On continue. Vous savez, monsieur le ministre, je viens de le dire, donc, que la majorité qui faisait partie de cette commission, la santé, l'initiative, a promis au directeur de l'Institut. Maintenant, monsieur le ministre, est-ce que vous-même aussi, vous pouvez nous promettre que pour que l'Institut puisse donc continuer son travail en bon fonctionnement pour finir l'année 2009, vous aurez besoin des 60 millions ? Est-ce que vous aussi, vous pouvez donc nous éclairer ? À moins qu'il faut attendre le ministre des Finances jeudi prochain pour relancer. Enfin, je trouve un peu dommage qu'on en arrive à ce point-là, monsieur le ministre, parce qu'à chaque fois qu'on reçoit un ministre, c'est toujours la même déclaration. Presque pour nous dire ne vous inquiétez pas, attendez le ministre des Finances et bombardez le ministre des Finances. Donc, pensons que si vous êtes là, c'est à vous de défendre nos intérêts au niveau de la santé et faites le nécessaire, monsieur le ministre. Merci. Monsieur Temer Haro, monsieur le ministre, et puis après, on va procéder à la lecture de la délibération. Merci, madame la présidente. Effectivement, je peux vous promettre que je vais me battre pour trouver 60 millions, mais je ne peux pas vous promettre que je vais donner quelque chose que pour le moment, je n'ai pas. Je veux dire, vous promettre de donner quelque chose que je n'ai pas, ça serait vous mentir. Par contre, vous promettre de me battre, c'est ce que je fais tous les conseils des ministres, à chaque conseil des ministres. Donc, normalement, les choses devraient aboutir incessamment sous peu. Et je ne sais plus trop comment m'y prendre pour réussir, je ne sais pas, peut-être jouer à l'euro million, en train de gagner des sous. En train de gagner des sous. Mais il n'y a pas de problème, comme je vous l'ai dit, vous prêchez un convaincu. Je suis le premier à avoir tous ces arguments en tête. Et je vous dis, on se voit régulièrement avec Patrick et on en parle. Et là, c'est la quadrature du sec pour le moment. Je ne sais pas, il sera là, je dis. OK, alors, je ne sais pas, 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 si madame le rapporteur voulait procéder à la lecture de la délibération, article 1er. Article 1er. 1,8 million, 1,8 million, 410,8 million, 531 francs et section d'investissement, 88,539,245 francs. Merci. La discussion est ouverte sur cet article 1er. Pas d'intervention. Qui est pour? Par l'unanimité. L'article 1er est adopté. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 1,336,403,136 francs se décomposant comme suit. Section de fonctionnement, 1,281,796,752 francs et section d'investissement, 54,606,384 francs. Ici, l'article de la discussion est ouvert. Pas d'intervention. Même vote. Même vote adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2008 est définitivement fixé. Ainsi qu'il suit. Section de fonctionnement, les recettes, 1,086,408,531 francs en dépenses, 1,281,796,752 francs pour des résultats de moins 195,388,221 francs. En section opération capitale, des recettes de 88,539,245 francs, des dépenses de 54,606,384 francs pour des résultats de 33,932,861 francs et un total en recettes 1,174,947,776 francs et un total des dépenses de 1,336,403,136 francs pour des résultats de moins 161,455,360 francs. La discussion est ouverte sur cet article 3. Aucune intervention. Le même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2008 soit un déficit de 195,388,221 francs est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur 195,388,221 francs. Article 4. M. Temiharo, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Je vais juste poser la question au nom communiste si l'on pense de l'article 4 qui est déficitaire de 195 millions. Qu'est-ce qu'il pense donc affecter à nouveau pour le prochain collectif ? Merci. Vous avez la parole. Oui, Mme la Présidente, M. le Président, en fait, je vous l'avais expliqué tantôt, c'est qu'on est face à un chiffre déficitaire de moins 195 millions et ça s'explique par la fin de l'année où il y a à peu près 120 millions qui n'ont pas pu être perçus à cause d'un problème de dysfonctionnement d'un logiciel de facturation. Mais lorsqu'on a regardé au niveau de l'exposé des motifs et de l'analyse du compte financier, on s'est rendu compte que si on retraitait le résultat avec ces 120 millions, on arriverait à un chiffre déficitaire de 81 millions, de moins de 81 millions. Ce qui est mieux que l'année d'avant. L'année d'avant, on était à moins 151 millions. Donc l'équipe qui est à la tête de l'ILM a fait le nécessaire pour rectifier le tir. Non, non. Là, il s'agit du compte administratif 2008. Ici, effectivement, moi, j'ai besoin de sous. C'est pour l'exercice maintenant. Dans le cadre du fonctionnement normal de l'ILM, on est déjà en déficit. On est en train de faire fondre à la vitesse d'un bout de glaçon au soleil le... Comment on appelle ça ? Les réserves de l'ILM. Mais en plus de ça, sont venus se greffer des besoins en liquidité supplémentaire pour faire face à l'épidémie de dengue et l'épidémie de grippe A. Et c'est par rapport à ça, surtout que moi, j'ai vraiment un problème. Et c'est à ce niveau-là qu'à chaque conseil des ministres, j'essaye de convaincre mes collègues que ça devient important. Et donc, au-delà de ces conseils des ministres, comme tu le disais tantôt, on en discutera jeudi. Marou. Merci. Mme Garnon. M. le ministre, juste un argument pour vous aider lors de votre conseil des ministres. Vous n'avez qu'à sortir le courrier de M. le président de la Polynésie française au président du Forum du Pacifique. Je crois que, et après cela, vous pouvez le guérir c'est de ma part. Après cela, vous lui demandez votre subvention, vous l'aurez à tout sûr. Faites-moi confiance. Merci, Mme la présidente. Merci. Bien, M. le ministre. Non, pas d'intervention. Un simple petit mot à Chantal. Marou. Merci. Donc, article 4, même vote. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Bien, article 5, même vote, adopté. Nous allons procéder au vote sur l'ensemble de la délibération du compte financier de l'Institut de recherche de recherche médicale Louis Malardé qui est pour à l'unanimité. Donc, ce compte est adopté. Alors, je vous propose cinq minutes de suspension. Le ministre des grands travaux que nous venons d'avoir ne s'excuse, il ne pourra pas venir, mais le directeur du port autonome arrive, ainsi qu'un membre de cabinet, et je crois, M. Bertolland, vous êtes sollicité pour rester un petit peu avec nous pour ce dernier dossier. Voilà, donc, cinq minutes de suspension si vous voulez. Merci. 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 Bien, mes chers collègues, mes chers collègues, je vous propose de reprendre notre séance. Il ne nous reste qu'un seul dossier, c'est le compte financier du port autonome, et notre rapporteur est M. Benoît Cautey, à qui je cède la parole. Merci, Mme la Présidente. Merci. M. le ministre, mesdames et messieurs les représentants, par lettre 32-58 PR du 19 juin 2009, le président de la Polynesie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynesie française un projet de délibération portant à l'abrobation du compte financier d'affectation du résultat de l'exercice 2008 du port autonome de Papété affectant son résultat. Les effectifs de l'établissement. Les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. Les effectifs réels en 2006, 137. En 2007, 147. Et en 2008, 146. Les effets financiers marquants de l'exercice 2008. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à la somme de 3,678,763,233 francs, contre 3,276,415,781 francs en 2007, sont une augmentation de 12,3% et sont constitués par ordre d'importance. des produits d'exploitation qui représentent 97% des recettes de fonctionnement qui regroupent les prestations de services portuaires composées des prestations portuelles, remorquage, de remorquage, lamonnage, produits de calalage, etc. pour 769,508,160 francs, et de droits de port, amarrage, droits de quai, mercasinage et taxes de péage pour 2,038,281,958 francs. Les produits de la taxe de péage représentent à eux seuls 59% des prestations de services portuaires. et les produits d'activité annexe revenus du domaine terrestre et maritime pour 759,223,007 francs. Des produits financiers et des produits exceptionnels qui représentent 3% des recettes de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 2008 à 2,678,381,014 francs contre 2,586,371,654 francs en 2007 sont une hausse de 3,56%. Les recettes d'investissement d'un montant total de 877,025,034 francs sont principalement constituées d'opérations d'ordre, amortissement, provisions et sorties de biens finalement financées au travers de la défiscalisation, dites en loi Girardin. Ces opérations d'ordre reprennent en recettes d'investissement les dotations qui avaient été comptabilisées en dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'investissement hors subventions d'investissement inscrits au compte de résultats se sont élevées à la somme de 1,632,067,500 francs de crédit liquidé, dont 293,911,515 francs au titre de remboursement du capital des empreintes contracté auprès de l'Agence française de développement contre 2,361,637,449 francs de crédit voté pour l'exercice. Les crédits non consommés ont fait l'objet de report sur l'année 2009 pour un montant de 557,710,951 francs. Examen du compte financier. Exécution du budget de l'exercice 2008. Les grandes masses à la clôture de l'exercice 2008. Le compte financier de l'établissement se présente comme suit. En section de fonctionnement, résultat 1,382,219 francs. Et en section d'investissement, le résultat est de moins 780,042,878 francs. Et le total des résultats, 220,339,341 francs. Les éléments déterminants du résultat. Le compte de résultats. Le total général des charges en 2008. 3,678,763,233 francs. Le total général des produits en 2008. Pareil, même montant. Et le résultat excédentaire. 1,382,219 francs. Tès qu'il apparaît au compte de résultats simplifiés. Ci-dessus, le résiduat d'exploitation excédentaire est obtenu grâce à l'affectation en section de fonctionnement des produits de la taxe de péage. dont le montant est 1,666,000,000 en 2008. Par ailleurs, de nombreuses recettes n'avaient pas été comptabilisées en 2007 et ont donc été imputées sur 2008, augmentant d'autant le résultat. Donc, évolution du résultat des trois dernières années. En 2006, 866,987,559 francs. Et en 2007, 690,044,127 francs. Et en 2008, 1,382,219 francs. On remarquera notamment pour les charges. Sur les trois exercices, le total des charges a évolué comme suite. En 2006, 2,335,420,270 francs. Et en 2007, 2,586,371,654 francs, soit plus de 10,74%. Et en 2008, 2,678,381,014 francs, soit plus de 3,56%. Les frais de personnel évoluent de la manière suivante sur les trois derniers exercices. En 2006, 825,452,255 francs. Représentent 47,31% des dépenses de fonctionnement, soit plus de 5,84% par rapport à 2005. Et en 2007, 898,181,457 francs. Représentent 34,73% des dépenses de fonctionnement, soit plus de 8,81% par rapport à 2006. Et en 2008, 993,623,376 francs. Représentent 37,10% des dépenses de fonctionnement, soit plus de 10,63% par rapport à 2007. Les dotations aux amortissements et provisions se sont élevées à 845,409,151 francs. Et affichent une diminution de 11,92% par rapport à 2007, en raison d'une provision pour risque qui n'a pas été renouvelée en 2008. Les services extérieurs, à savoir les dépenses liées aux travaux d'entretien et de réparation, aux primes d'assurance, aux études et recherches, aux locations, ainsi que les dépenses diverses de documentation, sont en légère diminution par rapport à 2007, s'établissant à 362,318,704 francs. Ce poste représente 9,27% des dépenses réelles de fonctionnement. Les autres services extérieurs, soit les dépenses liées aux personnels extérieurs, augmentent de plus de 21% par rapport à 2007 et représentent 160,558,570 francs en 2008. Les autres charges de gestion courantes constituent principalement d'admissions en non-valeurs de 28,278,142 francs et d'annulations de recettes sur l'exercice antérieures de 39,490,705 francs, sont en forte augmentation de 161,55% par rapport à 2007, mais restent stables par rapport à 2006. Les frais financiers d'un montant de 72,86,408 francs représentent 2,69% des charges de fonctionnement et sont en diminution par rapport à 2007. L'impôt sur le bénéfice est passé du seuil minimal de 4 millions en 2007 à 42,633,631 francs en 2008 en raison de la forte augmentation du résultat comptable plus de 310 millions par rapport à 2007 et d'un niveau d'investissement réalisé en 2008 légèrement insuffisant au regard de la taxe de péage et ce, malgré des travaux effectués, neufs ou infrastructures existantes en forte augmentation. Pour les produits, sur trois exercices, le total des produits a évolué comme suite. En 2006, 3,202,387,829 francs. En 2007, 3,276,415,781. Et en 2008, 3,678,763,233 francs. Les produits d'exploitation, taxes de péage inclus, représentent 96,96% du total des produits qui passent de 3,99,585,799 francs en 2006 à 3,187,666,656 francs en 2007 pour atteindre 3,567,249,735 francs en 2008. A l'intérieur de ces produits d'exploitation, la taxe de péage évolue de 1,495,106,938 francs en 2006 à 1,565,075,654 francs en 2007 pour atteindre 1,666,676,452 francs en 2008. Le montant des produits financiers a sensiblement augmenté depuis trois exercices, passant de 22,049,378 en 2006 et 37,271,805,805 en 2007 pour atteindre 39,213,369 en 2008. Cette hausse est due à l'augmentation des montants de placement de trésorerie effectués en banc du trésor négociable et des taux de rémunération y afférent. Les produits d'exception d'un montant de 72,330,129 francs ont augmenté par rapport à 2007, plus 40,29% en raison des crédits comptables liés à des acquisitions de biens dans le cadre d'une opération de défiscalisation en loi Girardin. Évolution de la structure financière L'évolution de la structure financière du port autonome de Papete s'analyse à partir du bilan simplifié, cite après, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les deux derniers exercices. En trésorerie nette, en 2007, 1,225,973,183 francs. En 2008, 182,074,945 francs. Et au niveau variation, moins 1,043,898,238 francs. Le fonds de roulement La situation du fonds de roulement du port autonome de Papete évolue comme suite sur les trois dernières années. En 2006, 2,173,499,438 francs. Et en 2007, 2,413,412,571 francs. En 2008, 2,633,751,912 francs. Affectation des résultats A l'issue de l'exercice 2008, le compte financier du port autonome de Papete présente un résultat global positif de 220,339,341 francs. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 2,413,412,571 francs en début d'exercice à 2,633,751,912 à la clôture de l'exercice budgétaire. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2008 d'un montant de 1,382,219 francs est affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement qui s'élève à 780,042,872 francs pour l'année. Après avoir pris acte de ces résultats, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la politique française au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports d'adopter le projet de délibération 6 jours. Voilà, Madame la Présidente. Merci, M. Cautel. Donc, je voudrais encore excuser M. James Salmon, le ministre de tutelle du Port Autonome, mais M. Bertolland est assisté du directeur de cabinet du ministre ainsi que d'un responsable du Port Autonome qui pourront donc aider M. le ministre de la Santé à répondre à nos questions. Le débat est ouvert. M. Temeraro voulait intervenir. D'autres représentants souhaiteraient intervenir sur ce compte ? Alors, M. Temeraro, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Tout d'abord, Mme la Présidente, on ne voudrait pas excuser ce ministre qui n'est pas là aujourd'hui, car on sait d'avance pourquoi il n'est pas là aujourd'hui. Et simplement, Mme la Présidente, une suggestion. Dans l'avenir, quand ces dossiers passent à l'Assemblée, il est peut-être préférable de faire en sorte que ça passe le matin. Le matin, parce qu'il est frais le matin, et à partir de midi, on le connaît, on connaît ce ministre. Donc, il ne faut pas non plus se voiler la face à comprendre pourquoi il n'est pas là, cette heure-ci. Bon, malheureusement, Mme la Présidente, nous avons énormément de questions. Mais malheureusement, il n'est pas là. Je ne vais pas non plus taper encore ce ministre de la Santé, le pauvre. On ne va pas le submerger de questions. Donc, il aura affaire avec les techniciens qui sont derrière lui, à essayer de trouver une solution quant à nos préoccupations, Mme la Présidente, car ils n'auront pas la même vision que le ministre. En personne. Le ministre, qu'on connaît bien, on voudrait avoir son sentiment quant à l'avenir du port autonome, par rapport à Faratea, par rapport à la préoccupation que nous avons émise au niveau du conseil municipal de propriété, d'interdire l'extension de Moutouta. Et on continue encore cette extension. Et pourtant, on avait donc, il y a quelques années, une vision globale dont on a parlé, pour, justement, amener petit à petit, donc, les préoccupations de Moutouta, ben Faratea. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va leur poser comme question, Mme la Présidente ? Ils ne seront pas capables de nous répondre. Je suis désolé, Mme la Présidente. Les préoccupations, les SDF qui sont dans ce petit coin, là, sur le quai d'honneur, ils ne pourront pas me répondre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Est-ce qu'il y a une date pour rétrocéder, donc, au niveau de la commune, concernant, donc, le réseau incendie ? Ils ne seront pas capables de me répondre, Mme la Présidente. C'est un peu tout ça qui nous fait un peu, malheureusement, à cette heure-ci, si on avait su qu'ils ne viendraient pas, on ne serait pas là, on serait rentrés à la maison. C'est un peu malheureux. Enfin, je m'excuse pour les techniciens qui ont fait l'effort d'être là, mais, nous, ça ne nous arrange pas du tout. Surtout que ce port rapporte beaucoup au pays. Ce port, donc, fait partie, justement, de notre développement. Lorsqu'on voit le fonds de roulement, ma collègue Jenning me disait, il faut dire au ministre de la Santé de récupérer un peu d'argent là-dedans, ça serait bien pour, justement, souffler un peu, donc, les difficultés rencontrées, donc, de la santé. Mais, enfin, on est déçus, Mme la Présidente, mais vraiment déçus, car j'avais préparé beaucoup de questions concernant, donc, le rapport d'activité, les préoccupations de la ville de propriété, et, enfin, du travail. qui est foutu en l'air, parce que le ministre n'est pas là. Donc, Mme la Présidente, la prochaine fois qu'on va parler des grands travaux concernant M. James Salmon, il faut le mettre le matin. Premier dossier. Moi, c'est sûr qu'il sera là. C'est sûr qu'il sera là. Et donc, d'ailleurs, même mes collègues qui sont devant moi sont d'accord avec moi, de faire en sorte que ça soit lui d'abord, quand ça a pris, il peut, comme on le connaît très bien. Donc, enfin, c'est embêtant, parce qu'on a l'impression d'avoir travaillé pour rien, Mme la Présidente. C'est un peu cela qui nous préoccupe, qui nous fustrait de part... Il devrait faire l'effort d'être là. Ce n'est pas la première fois. Les dernières fois aussi, c'est pareil. L'après-midi, ce n'est pas bon pour lui. Enfin, je comprends, il est un peu malade, mais quand même, il ne faut pas non plus profiter, quoi. Tout qu'on connaît le bonhomme, quoi. Enfin, voilà un peu, Mme la Présidente. Donc, sur ce, nous allons nous abstenir concernant le vote de ce dossier, malheureusement, à cause de lui. Je voudrais quand même dire qu'il semble... Le report... Vous savez que l'ordre du jour d'aujourd'hui était prévu pour jeudi. Et puis, lorsque le gouvernement a demandé une séance extraordinaire jeudi, on a demandé au ministre d'avancer à aujourd'hui. Donc, les courriers ont été envoyés, mais il semble que, en ce qui concerne le ministre des Grands Travaux, eh bien, la communication ne soit pas bien passée. Donc, je voudrais quand même dire que, sans doute que le report, la modification de date, a pu jouer, justement, dans l'absence du ministre cet après-midi. Je vous propose quand même de procéder au vote de ce compte financier. Bon. Et de peut-être reporter à ce moment-là les questions au ministre des Grands Travaux au moment du collectif budgétaire, à moins quand même que vous puissiez exprimer toutes vos demandes. Vous avez commencé à le faire, M. Teméharo. On a noté, donc, justement, la position de la municipalité de Papété sur le projet d'extension vers Tognois. Vous avez dit également que le port autonome avait la chance d'avoir des recettes privilégiées avec, donc, on l'a lu, le rapporteur nous a dit, 96 % des recettes sont le produit des taxes de péage et autres prestations. J'ai lu le rapport de la commission législative. Vous avez évoqué aussi le devenir des projets de Faratea. Est-ce que vous avez les représentants en d'autres points qu'ils auraient aimé aborder cet après-midi ? Donc, pourrez prendre note le ministre de la Santé et les collaborateurs du ministre. Oui, M. Teméharo. Merci, Mme la Présidente, donc, de défendre ce ministre qui n'est pas là aujourd'hui. Sérieusement, Mme la Présidente, il faut suggérer pour la prochaine fois que ces dossiers soient passés, donc, au moins le matin. On connaît pourquoi. On sait très bien. Qu'on ait avancé la commission permanente, qu'on ait reporté, c'est la même chose. Il faut mettre le matin pour ce qui concerne. Et jeudi, je me vois mal, lui, l'interroger sur le port autonome, parce qu'il aura besoin certainement de ses techniciens aussi pour l'aider. Et donc, ce n'est pas la préoccupation de jeudi pour ce qui nous concerne. C'est simplement aujourd'hui parce qu'on est sur le port autonome, plus spécialement. Donc, Mme la Présidente, on propose de continuer sur les articles à voter. Enfin, je n'ai rien contre le port autonome, au contraire. Mais simplement, c'est agaçant d'avoir travaillé là-dessus et de ne pas le voir là. Parce que les sentiments qu'il a, lui, j'ai un peu le sentiment qu'il a une autre façon de voir les choses que les techniciens ne pourront pas s'exprimer à sa place. Donc, c'est un peu les questionnements qu'on a dû lui dire depuis un certain temps que j'aurais voulu savoir aujourd'hui précisément ce qu'il en pense. Donc, c'est un peu ça, quoi. Merci quand même pour le ministre de la Santé qui a voulu faire l'effort. Monsieur le ministre de la Santé, vous avez la parole. Merci. Merci, Mme la Présidente. Je vais essayer de faire un diagnostic concernant la santé financière du port autonome. Cela dit, j'ai eu notre collègue, James Salmon, il est en réunion actuellement à la présidence avec le président. Et il est vrai qu'il m'a confirmé qu'il y a eu un petit couac de communication entre les services de l'Assemblée et les siens de services. Et maintenant, pour ce qui est de toutes les questions qu'on aurait pu, qu'on aurait voulu lui poser aujourd'hui, je découvre le rapport. Et je vois que notre collègue Chantal Gannon lui a posé plein de questions fort intéressantes et questions à laquelle il a répondu de façon très exhaustive. Maintenant, pour ce qui est de la santé financière elle-même du port autonome, au vu du rapport, vous avez pu remarquer quand même, une fois on n'est pas coutume, il faut quand même le signaler. C'est, je crois bien, le seul épique du pays qui se porte aussi bien. Mais bon, ce n'est pas pour autant, parce qu'il dispose d'autant de réserves, que quelque part c'est une bonne gestion. C'est peut-être parce qu'il prévoit par rapport à des dépenses à venir, mais que peut-être beaucoup de travaux aussi ont été ralentis du fait de l'instabilité politique, mais c'est de l'argent, effectivement, qu'il faudra injecter dans notre économie et c'est un acteur incontournable, le port autonome. Je veux dire, tout passe par le port, 95% de ce qui est importé dans le pays. Et donc, de voir qu'ils ont une gestion comme celle-là, moi je trouve que quand même, c'est de bonne à loi. Pour ce qui est de l'augmentation de la masse salariale, j'ai été le premier en m'en émouvoir aussi au Conseil des ministres de réaliser qu'il n'y avait pas grand monde de recrutés, mais qu'il y avait une augmentation de la masse salariale de 100 millions. Mais on a eu des explications. C'est d'abord, la régularisation de protocoles d'accord avec les différents mouvements de syndicaux que le port a pu connaître, qu'on a repoussé sans arrêt. Une fois que ça a été régularisé, il y a eu des recadrages à faire sur le plan de la masse salariale. Et au-delà de ça, beaucoup d'agents du port autonome sont partis à la retraite. Et ces départs à la retraite ont généré des dépenses de fonctionnement supplémentaires parce qu'il y avait des enveloppes d'incitation au départ à la retraite. C'est ce qui explique un peu cette augmentation subite de la masse salariale, du coût de fonctionnement. Et ce qu'il faut retenir, moi, je pense globalement, c'est effectivement, le port est face à quoi ? Il y a plusieurs défis qui se présentent à lui et qui nous concernent directement parce que c'est l'économie du pays qui va récolter ça. C'est d'abord les différents travaux structurants au sein même de la plateforme portuaire de Papé-Été. Et ensuite, effectivement, on parlait de Faratea. Qu'est-ce qui va en être de Faratea ? Est-ce que la politique générale du gouvernement va continuer à s'orienter vers un investissement, un développement de Faratea ? Et qu'est-ce qu'on va recevoir ? Qu'est-ce qu'on va accueillir comme industrie, comme infrastructure ? Il était question à un moment donné de recevoir les hydrocarbures, voire peut-être de faire le port de pêche là-bas. On n'en est encore qu'au balbutiement. Actuellement, bon, on a marqué une petite pause pour se concentrer dans d'autres domaines. Mais l'idée est toujours là, de faire en sorte de créer un véritable pôle là-bas pour désengorger un peu Papé-Été. Par contre, pour ce qui est de l'extension de la Diguest, de Motouta, je me suis fait rapporter le fait qu'en réunion avec la mairie, apparemment, Michel, le député maire, n'était pas complètement fermé à la réflexion autour de ces aménagements, mais qu'il souhaitait être partie prenante, ce qui est tout à fait normal et légitime en tant que maire de la capitale et qui reçoit la plateforme portuaire en son sein. Et pour ce qui est des autres investissements concernant la gare maritime, je crois, si je ne m'abuse, que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux et qui ne devait pas tarder à avoir le jour. C'est horizon 2009. Voilà, 2009. Donc, il y a des travaux structurants à ce niveau-là qui vont se faire. Et je pense que très rapidement, le port autonome va changer de face sans être un spécialiste en la matière, mais en suivant simplement les informations. Vous avez pu remarquer que toutes les installations de technie marines qui se situent sur la Diguest sont en train de basculer au niveau du rombé de la Papéava, l'embouchée de la Papéava. Et pas mal de fonciers vont être libérés. Ils vont transférer des activités d'enfuitage à ce niveau-là. Apparemment, c'est pour des normes de sécurité concernant les avions qui décollent et qui atterrissent au niveau de Fahar. Voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire et répéter encore qu'il n'y avait aucune volonté de la part de mon collègue Dième Salman de ne pas être président aujourd'hui. Malheureusement, il a été retenu pour une réunion à la présidence avec le président du pays. Voilà, Mme la Présidente. Merci. Merci, M. le ministre de la Santé. On voit que le douanier, l'ancien douanier, connaît bien le secteur du port autonome, mais nonobstant, c'est vraiment un dossier extrêmement important, comme vous l'avez dit, compte tenu de la place que tient le port dans notre économie, mais aussi compte tenu des investissements qu'il est à même de réaliser et qu'on ne peut pas se tromper. Alors, en tout cas, on se fera le porte-parole auprès du gouvernement et du ministre. C'est quand même inquiétant de voir qu'aujourd'hui, on n'est pas au clair vis-à-vis des orientations entre l'extension vers Taounois avec une municipalité qui n'est pas favorable, un retrait vis-à-vis de Faratea. Je pense que, vraiment, au collectif budgétaire, il faudra qu'on ait une discussion très... qu'on prenne du temps pour discuter sur tous ces investissements. Ce que je vous propose, mes chers collègues, et je vais demander donc à M. Côté de procéder à la lecture de la délibération. Donc, article 1. Le montant définitif des recettes du compte financier du port autonome de Papayté pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 4,55,788,267,000 en se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 3,678,763,233 francs. En section 2 d'investissement, 877,025,034 francs. Pour un total général de 4,555,788,267 francs. Sur l'article 1, pas d'intervention. Article 1er qui est pour. 12 voix pour. Vous voulez intervenir, M. Teméharo ? Bon, on reprendra le vote après alors. Vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Donc, merci pour l'explication du douanier qui a fait l'effort de nous aider. Donc, simplement, on fait rappeler qu'entre autres, donc, au niveau, donc, du bon fonctionnement de cet établissement, on fait rappeler quand même qu'il y a des volumes de conteneurs qui arrivent de moins en moins aussi. Sur le douanier, il doit bien savoir qu'il y a des bâtiments qui t'en baisse. Quand on regarde l'activité liée, par exemple, au secteur de la pêche, il a quand même baissé en termes d'escale. Au niveau, donc, des yachts, il y a aussi en baisse. Enfin, toujours est-il que de plus en plus, quand même, lorsqu'on se préoccupe aussi, lorsqu'on voit moins en moins de bateaux arriver en conteneurs avec, on avait l'habitude, il fait un temps bien chargé. Aujourd'hui, c'est un peu le... Je ne dirais pas ils se font gripper, c'est pas l'épidémie, donc, achat, mais toujours est-il que les volumes, donc, sont en baisse par rapport à 2007. Mais, toujours est-il qu'aussi, Madame la Présidente, donc, finalement, on revient sur ce que j'ai dit, que nous allons, donc, nous abstenir, nous allons voter pour quand même, malgré ce que nous avons dit à propos du ministre, nous allons quand même voter pour, c'est quand même important, pour le rapport d'activité du port autonome. Donc, voilà, Madame la Présidente. Merci. Merci. Monsieur Temer Harou. Donc, nous en étions au vote de l'article 1er. Si j'ai bien compris, finalement, vous ne vous abstenez pas, vous votez pour. Donc, c'est un vote pour à l'unanimité. Et, Monsieur Bertoulon, vous avez la parole, et puis ensuite, notre rapporteur procèdera à la lecture de l'article 2. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste apporter un petit éclairage quant au flux, au volume des conteneurs débarqués sur le port de Papé-Été. En 2007, on était à 36 026 conteneurs et en 2008 à 35 538, ce qui fait à peu près effectivement une démission de 500 conteneurs. Et je voudrais faire remarquer à notre collègue, René Temer Harou, qu'aujourd'hui, je suis ministre de la Santé. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis représentant comme lui et ça va faire quelque chose comme deux ans à peu près que je suis plus douané. Donc, il y a quelques chiffres dans mon esprit qui ont tendance à s'estomper. Donc, j'ai besoin de temps en temps de me référer aux écrits. Cela dit, de formation, je suis d'accord avec toi, je suis un fiscaliste à l'importation. Marou. Merci, M. le ministre. M. Cautel, l'article 2. Donc, article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du port autonome de Papété pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 4,335,448,926 francs se décomposant comme si en section 1 de fonctionnement 2,678,381,014 francs en section 2 d'investissement 1,657,067,912 francs et le total général 4,335,448,926 francs. Merci. Article 2. Même vote. Même vote adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier du port autonome de Papété pour l'exercice 2008 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En section 1 de fonctionnement le résultat 1,382,219 francs. En section 2 moins 780,042,878. Le total des résultats 220,339,341 francs. Article 3. Même vote. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2008 soit un excédent de 1,382,219 francs est affecté au compte 10,688 réserve diverses soldes créditeurs donc même montants. La discussion est ouverte sur l'article 4. Pas d'intervention. Même vote. Article 4 adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Article 5 adopté. Nous allons maintenant procéder au vote de l'ensemble de la délibération qui est pour à l'unanimité. Donc, nous avons terminé l'examen de nos dossiers prévus pour aujourd'hui. Monsieur le ministre de la Santé, au nom de tous mes collègues, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité de cet après-midi. Remercier également les collaborateurs du Port Autonome. Et, chers collègues, nous reprenons la commission permanente demain à 9 heures. Nous aurons trois ministres. Nous aurons le ministre de l'Éducation le matin pour quatre dossiers comptes administratifs de l'école normale, du centre de lecture, du centre des métiers d'art et de l'ÉTAG. Ensuite, nous aurons M. Kayha pour la procédure d'agrément, un projet de délibération sur la mise en place d'une procédure d'agrément au profit des artisans traditionnels. Et enfin, les trois derniers dossiers avec M. Frédéric Riveta sur le compte administratif du lycée professionnel agricole de Mouréa, de l'Épique Vanille de Tahiti et enfin, de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Voilà notre ordre du jour pour demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie encore de votre participation aujourd'hui et je déclare la séance close. Bonne soirée. Merci.